Je me sentais pas bien les gars, je suis allé dans mon canapé et tout, j'avais des nausées, je me sentais pas bien, j'avais l'impression d'avoir la douleur qui arrivait, qui repartait, enfin bref, donc du coup voilà quoi, donc bon, bref, ça va mieux, c'est le principal, exactement, exactement, ça va beaucoup mieux, c'est le principal. Voilà, aujourd'hui, suite du RP, hier soirée quand même un peu de zinzin encore, mais on en parlera après, on va re-débrief de ce qui s'est passé, aussi en RP, donc voilà, on parle du RP dans quelques minutes, mais d'ici là, j'ai des trucs à vous raconter. Déjà, euh, faut savoir que j'avais un colis au relais colis, et qu'en plus, j'avais rendez-vous pour mes ongles, regardez, je vous montre, ça y est, en fait c'est le rendez-vous des 3 semaines, je vous montre ma nouvelle pause tous les 3 semaines, euh, tac, j'ai conduit le kangoo les gars, je sais pas comment vous montrer. Ah, focus, 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 tac, ambiance, un peu Erastour, je trouve, ça fait un peu Erastour comme ambiance, je trouve. Ah, on l'a vu sur un story insta, j'ai pas fait gaffe, joli en vrai, hein, franchement, voilà, tous les 3 semaines, je vous montre ma pause, euh, on est dans un truc plus dark, gris et tout, et là, du coup, j'ai fait un truc un peu coloré et tout, donc, du coup, voilà. Voilà, 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 le focus, voilà, voilà, euh, donc, du coup, voilà, euh, donc, avant, je suis allée, on dirait un peu des bonbons, ouais, je suis allée chercher mon colis, euh, au relais colis. Je suis allée, ensuite, faire mes ongles, et pendant mes ongles, je reçois un message pour dire que j'ai un autre colis qui vient d'arriver au relais colis. Du coup, en rentrant des ongles, j'ai dû retourner à la ville où il y avait le relais colis, j'avais trop la haine. Et, euh, du coup, le premier, euh, colis, c'est, euh, mon truc de lecture, je vais vous montrer, et le deuxième colis, c'était Titi Pidi. Donc, euh, j'étais trop contente, je me suis dit, en fait, je me suis dit, demain, c'est off, j'aurai pas le temps, je vais faire plein de trucs. Et dimanche, c'est le sabbaton, je me suis dit, jamais de la vie, j'aurai le temps d'aller chercher Titi Pidi. Donc, j'ai dit, bah, tant pis. Donc, euh, du coup, du coup, voilà. J'ai conduit le kangoo, les gars, c'était horrible. C'était horrible à conduire, c'était infâme. En plus, les gars, je savais pas, mais en fait, vu qu'il y a une... Moi, j'ai jamais conduit des trucs type camionnette, entre guillemets. En fait, t'as pas de rétro arrière. Enfin, t'as pas de rétro arrière. Et donc, du coup, c'est une caméra, parce qu'en fait, c'est... C'est fermé derrière, donc t'as pas de fenêtre. Oh là 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 là. Oh là là. J'ai... Hein ? J'étais pas bien. Et le truc, j'ai l'impression de conduire un bus. C'était horrible. Horrible à conduire, je veux plus jamais le conduire. C'était terrible. C'était terrible. Mes changements de rapport, ils étaient horribles. Du coup, voilà, c'était vraiment... Donc voilà, quoi. Un enfer. Un enfer. Trop de galères et tout. Mais j'ai des nouvelles de la voiture, je vous en parle juste après. Je vous en parle juste après de la voiture, j'ai eu des nouvelles. Du coup, on va commencer. Je suis à l'aise financièrement. Merci, Lixus, pour ton septième oeuvre. Bienvenue à toi, merci beaucoup. Il est arrivé. Il est sorti. Je l'ai eu la date de la sortie quand même. Il est sorti aujourd'hui. Je l'ai reçu aujourd'hui. Il est là. Il est là. Le vinyle de Titi Pidi. Il est incroyable. Un vrai petit bijou. Il y a quand même un livret à l'intérieur. Il est trop beau. Il est trop beau. Et les vinyles sont blancs. Ils sont magnifiques. Donc du coup, voilà. Je vous montre en vif. De toute façon, il faut que je le mette sous pochette. Après, il faut que je le range et tout. Mais voilà. Il est tout blanc. Je ne le sors pas entièrement parce que je dois tout ranger bien. Donc voilà, il est sorti. Trop heureuse. Je n'ai pas eu le temps de tout écouter. Je n'ai pas tout écouté parce que du coup, j'étais tout le temps sur la route. Tout le temps avec un truc et tout. Et sur la route, vu que je n'avais pas ma voiture, je ne pouvais pas mettre ma musique. Donc, je n'ai pas écouté. J'ai écouté quatre chansons. Mais la go, elle nous fait des chansons de cinq minutes en fait. C'est ça le problème. Elle nous fait des chansons de cinq minutes. Donc, moi, je n'avais pas le temps aujourd'hui avec ces chansons de cinq minutes. Après, je suis sur le Discord de Taylor et Rastour et tout. J'ai vu beaucoup de retours de gens qui n'ont pas aimé. Donc, ça me fait très peur. Mais en tout cas, de ce que j'ai écouté, je trouve que ça fait très vibe. Lana Del Rey. C'est très... En tout cas, de ce que j'ai écouté. C'est très... Je m'attendais à des sons un peu plus... Genre, pour l'instant, de ce que j'ai écouté, je ne peux pas faire Me Nights quand même. Donc, voilà quoi. Voilà, il est magnifique. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, les gars. Parce que je n'ai pas commandé que le vinyle. J'ai commandé le CD collector aussi. Alors, je n'ai pas le CD collector CD. Je pense que, actuellement, c'est le seul CD que j'ai chez moi. Mes anciens CD sont chez mes parents. Mais du coup, voilà, j'ai commandé le CD collector pour les goodies. Parce qu'il m'intéressait trop. Et en fait, les goodies du CD collector sont mieux, les gars, que les goodies de mon pack VIP. Ah là, je l'assume, je le dis. Donc, voilà. Donc ça, c'est les goodies. Donc, c'est cette pochette-là. Dedans, vous avez... Alors, c'est un magnète, je pense. Oui, c'est un magnète. De manuscript. Vous avez un patch, vous savez, thermocollant. En vrai, pourquoi pas sur un débardeur noir ou un t-shirt noir. Donc, voilà. Ça, c'est des petites photos. On a des petites photos. On en a plusieurs dedans. La FNAC a caché des tickets d'or avec des photos exclusives signées de la main Taylor. Super. Oui, même ça, c'est mieux que le pack VIP, frère. Mais qui achète ça le jour de la sortie ? Moi, je me fais livrer le jour de la sortie. Et mon truc préféré. Le marque-page. Le marque-page. Genre, ça, c'est un truc que j'aurais aimé avoir dans le pack VIP. Bah, c'est mieux que du papier, carrément. Avec le titipidi dessus. Donc, franchement, c'est super quali. Je l'ai trouvé très joli. Donc, du coup, voilà. Mais ouais, un CD, je vous jure, les gars, ça existe encore. Des vrais CD. Et c'est marrant parce que ça me fait plus bizarre, limite, de voir le CD que de voir le vinyle. Parce que j'ai tellement l'habitude d'acheter des vinyles. Que ça me fait bizarre de voir le CD. Genre, vraiment, la boîte du CD, la double boîte collector, ça me fume. Alors, j'ai trop mal refermé tout. Mais voilà. Du coup, voilà. Le marque-page, il est grave cool. Franchement, ça, c'est grave cool. Mais voilà. En tout cas, les photos sont belles. Mais pour l'instant, l'album... Faut que, voilà. Faut que j'écoute tout. Mais sympa. Mais voilà, quoi. Alors, je peux pas le mettre dans mon ordinateur, les gars. J'ai pas l'exercédé. Ensuite, ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est ceci. Alors, ceci, c'est quoi ? Ouais, je l'ai pas écouté, Gloria, encore. Je me suis arrêtée à... Frère, il y a 31 chansons, elles durent toutes 5 minutes. Damn bad. J'ai écouté tout cas 4 chansons. Alors, par contre, je suis désolée, mais Fortnite, je préfère grave la version IA qui était sortie, que je trouvais trop bien. Mais voilà. Oui, c'est sur Akotar. Alors, pour les connaisseurs, Fortnite, je préférais largement la version IA qu'on entendait sur TikTok partout. Elle était incroyable. Je pensais trop que c'était un leak. Et en fait, je l'ai écouté. Akotar, grosse série de bouquins cultes que j'adore. Et en gros, il y a une française. Je vous conseille grandement ses produits. Elle vient juste de les sortir. Elle s'appelle Squirrel. Squirrel. Et en gros, elle a fait des jaquettes pour l'édition française. Vous vous rappelez ma galère avec les jaquettes que j'ai achetées en anglais, que j'ai dû racheter les bouquets en anglais et tout ? Et ben voilà, maintenant qu'on a les jaquettes en français. Donc voilà. T'as prononcé le mot, je suis en trans. Squirrel. Voilà, écureuil, exactement. Et du coup, en fait, j'ai pris, au lieu de prendre juste les jaquettes, j'ai pris un pack VIP des jaquettes. Et vous aviez un thème, en fait, de chaque perso. Donc il y avait Cassiane, Rissend, Lucien, Azriel, etc. Moi, j'ai pris la box Lucien. Déjà, parce que c'était une qui me collait le plus par rapport aux goodies qu'il y avait dedans. Et en plus, parce que la Rissend, il n'y en avait plus. Donc voilà. Mais c'est arrivé aujourd'hui. Alors j'ai déjà tout ouvert, forcément. Mais c'est vraiment une dinguerie, les gars. Déjà, avant tout, je vais vous montrer les jaquettes, parce que c'est ce pourquoi je l'ai acheté. Genre, la qualité du papier, c'est une folie, c'est du papier doux. Enfin, épais de fou. Un peu velours, mais sans velours, je ne sais pas si vous voyez. Genre vraiment, c'est de la vraie jaquette, avec du vrai foil, etc. et tout. Une dinguerie. Une dinguerie. Non mais vraiment, regardez. Et en plus, elles sont vraiment, elles sont imprimées à l'intérieur aussi. Donc ça, c'est le vrai bouquin, qui n'est pas beau. Papier couché mat, exactement, j'avais oublié. Genre vraiment, vous avez des illustrations, etc. à l'intérieur aussi. Genre vraiment, c'est du très, 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 très beau travail. Et le livre en devient juste magnifique. Ça, c'est le tome 1. Ok. Tome 2. Tome 2, mon preff. Tome 2, une dinguerie. Une dinguerie. Regardez-moi, ce reflet, c'est une folie. Vraiment, je vous conseille, parce que c'est vraiment de bonne qualité. C'est pas imprimé sur du papier de merde. Donc pareil, avec les trucs à l'intérieur et tout. À cotard dans nos veines. C'est une folie. C'est une folie. C'est très, très beau. Tome 3. Il est très joli, celui-là aussi. Je le trouve très, très beau. Trop beau. Non, les jaquettes sont vraiment trop belles. Regardez. Les jaquettes sont vraiment trop belles. Ça devient vraiment des bouquins de collection. Ils sont magnifiques. Je les trouve tellement beaux. Enfin, voilà. Et attendez, vous n'avez pas fini. Parce que cette fille, elle s'est donnée. Merci, Faire Mama, pour ton 4e mois. Rebienvenue à toi. Merci beaucoup. Les affaires marchent en ce moment. Tome 3.5. Tac. Trop beau. L'intérieur, en mode... Il y a marqué Joyeux Solstice. En mode Noël et tout. Enfin, j'adore. Ça y est, il faut que je finisse Force Wing. Ah non, mais bien sûr, là. Il faut finir Force Wing. Voilà. C'est quoi le thème du livre ? C'est une romantésie. Et le dernier. Il y a de la taille du bidule. Vraiment incroyable. Incroyable, incroyable. Voilà. Donc ça, c'était juste les jaquettes. À toutes les Nesta de par le monde. C'est un peu une Nesta, c'était là, non ? C'est pas un peu une Nesta, c'était là ? Donc voilà. Je suis trop contente. Ça, c'est juste les jaquettes. Worse pour le lire ? Oui. C'est addictif. Ils vont en faire une série, etc. C'est addictif de fou. Vraiment, je vous jure, les gars. C'est dingue. Et du coup, la box collector. Alors. J'ai reçu une bougie. Elle est magnifique. Je vais vous la montrer en vif, mais elle sent trop fort pour moi. Donc je vais la donner à ma pote à qui j'ai fait découvrir un cotard et qui a adoré. Parce qu'en fait, je supporte pas l'odeur. Ça sent les épices, la pomme, etc. Mais elle est très jolie. Elle est très, très, très jolie. Elle est vraiment très jolie, mais je peux pas. Ça semble trop fort. Donc moi, vous savez, je suis très sensible aux odeurs. Donc je lui offrirai. Ce sera plus simple. Si, si, elle va aimer. Si, si, elle va aimer. Je la connais, elle va kiffer. Moi, je le déteste. C'est trop fort. Je pensais que ça allait être doux, mais c'est trop fort. Et je sais qu'il y a des gens qui adorent les bougies qui sont hyper parfumées, etc. Mais du coup, voilà quoi. Moi, je peux pas. En tout cas, c'est pas la faute du produit. C'est de ma faute à moi. Mais le produit est magnifique. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a eu full goodies. Il y a deux artworks. Donc il y a Lucien. Et il y a les filles. Genre vraiment avec des foils, etc. Enfin franchement, c'est du papier. Vous en rendez ? C'est du papier qui fait blubliu. C'est du bon papier. Hop. Donc ça, c'était dans le pack. Et ça, c'est cadeau. Ce que je vous montre là. Il y a un marque-page. Juste un chapitre de bleu. Je le trouve très, très joli. Trop mignon. Et une carte de tarot. Regardez comme elle est belle. Bon, elle est un peu grande pour une carte de tarot. Mais vous comprenez. Genre, elle est trop, trop belle. Elle est incroyable. Ça fait blubliu. Hop. J'ai réussi à ranger tout. Les livres sont vraiment bien, les gars. Je vous jure. J'ai lancé des addictions sur ce chat. J'ai lancé des addictions. J'ai dit aux gens qui aimaient bien lire ou qui avaient envie de tenter un peu. Qui avaient envie de tenter. Je leur ai dit foncez les gars. Vous allez être addict. Vous allez être comme ça. Vous allez être bloqués sur votre bouquin. Et voilà. Regardez-moi ça. Mais en fait, c'est tout dans le détail. Des chouchous. Regardez l'atelier du renard. Je trouve ça incroyable. C'est tout dans le détail. Le chouchou avec le neu-neu et tout. Enfin, les cheveux attachés, ça va être trop, trop beau. Le chouchou avec les petites feuilles. Donc, c'est tout sur la cour de l'automne. Encore des goodies. En fait, c'est vraiment tout dans le détail, je vous jure. J'ai un rire du tome 1. Il a l'air grave bien foncé. Si vous voulez, il y a l'e-pub qui est disponible sur mon Discord. Vous allez dans la catégorie lecture e-pub. Et si vous avez une liseuse ou si vous voulez lire sur votre téléphone, etc. Vous l'aurez dessus si vous voulez tenter. Donc, du coup, là, des petits magnètes en relief et tout. Franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et un stickers de Vélaris. D'accord, la sponso ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez comment les livres ? Alors, c'est une cour. Le premier tome, c'est... Non, une cour. Un palais d'épinés de roses. Et que vous soyez un mec ou une fille, vous allez trop kiffer. Et l'élément principal. L'élément principal. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le masque de renard. Comme il est si beau. Il est incroyable. Il va aller dans ma bibliothèque. Il est fait à la main et tout. C'est une folie. Regardez-moi ça, les détails, même à l'intérieur. Je ne parle plus tellement, je suis jalouse. Non, mais vraiment, c'est une folie. Regardez-moi cette qualité de produit. Je suis choquée. Ça, vous aurez la rêve quand vous lirez le tome 1. Donc, je vois. Il est portable, tu penses ? Non, impossible. Le poids et vu la forme, impossible de le caler sur le visage. Attendez. En fait, il ne pourrait pas tenir. Il est magnifique. Trash test en direct. Non, mais il est super fragile, en vrai. Il est super fragile. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est en quoi ? C'est en sorte de résine, je dirais. Résine lisse. Donc, du coup, voilà quoi. En tout cas, je suis très contente. Il est très, très joli. Voilà. Et tout ça, magnifiquement bien emballé et tout. Je vous conseille. Je vous conseille fortement. C'est une fille indépendante qui fait ça et tout. Je vous mets son site. Et normalement, elle fera d'autres jaquettes, d'autres livres après, je crois. Je vous mets son lien. Et du coup, voilà. Vraiment, si vous êtes fan ou si vous voulez... Après, vous avez juste les jaquettes ou les box. Je crois qu'elle a remis toutes les box. Ouais. Et les goodies, même sur les autres, sont incroyables. Il y a des presses... Des presses livres. Il y a des poignards, comme dans le livre et tout. D'un gré. Trop beau. Donc voilà. Donc ça, j'étais trop heureuse aussi de recevoir depuis le temps que je l'attendais. J'attendais très, 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 très fort de recevoir tout ça. Donc voilà, je suis joie. Voilà le petit unboxing. Donc voilà quoi. Je pense qu'il y a moyen qu'elle soit accrédité le pont. Je sais pas. Je crois qu'elle avait parlé de... Elle avait parlé de faire autre chose. Je sais plus si c'était Forswing ou un autre truc. Je sais plus ce que c'était. Faudrait demander. Mais vraiment incroyable. Cet unboxing, incroyable. J'étais comme une gamine en train d'ouvrir mes trucs. Comme une gamine en train de mettre mes jaquettes et tout. Trop heureuse. Donc voilà. Mais c'est une lecture que je vous recommande de fou. Si vous avez envie d'être accro à un bouquin, lisez celui-là. Donc du coup là quoi. Un unboxing de qualité. Exactement. Mais non Hassan ! On doit plus harper. Euh... Sinon. Sinon, sinon, sinon... Euh... Je crois que je... Ah si ! Euh... La voiture. Les gars, le garagiste m'a appelé. C'est vrai Wannax. Faut que je le fasse. Faut que je sorte. J'ai eu un appel du garagiste les gars. Attendez. Il faut que je vous mette une musique là. Faut que je vous mette une musique. Euh... Suspense. Suspense, suspense, suspense. Attendez. Euh... C'est où ? Les gars, j'ai eu un appel du garagiste. Le garagiste a trouvé la panne. Le garagiste m'a dit le montant de la réparation de la panne et du devis. À vous de deviner le montant. Je ne vous dis pas ce que c'est. Le montant de la réparation de ma voiture. À vous, les sondages. Wouah, l'abusé. 8000. 1510 cas. 2700. 500. 465. Épave. Ah ouais, carrément. 800. 4000. 2000. 248,66. 2300. Elle est trop sauf pour que ce soit cher cher. Mais les gars, je suis... Beaucoup trop pour être prise en charge par l'assurance. Alors, ce n'est pas l'assurance qui prend en charge. C'est une panne. Donc, c'est moi qui prends en charge. Attendez. Je ressors le devis. Je ressors le devis. 1600. 2500. 358. 600. 200. 4000. Il y a de tout les... Il y a de tout. Il y a de tout, de tout, de tout. Ton autre rein. Mon deuxième rein. Mon deuxième rein. Ok. Le trésor du père. Alors. Le garagiste m'a appelé. Il m'a dit... J'ai trouvé la panne. Vous avez le tuyau... Du carburant. Donc, le tuyau qui va du carburant au moteur qui est percé. Du coup, il faut le changer. Et ça vient de ça. C'est parce qu'il y a un trou et que c'est percé. Et du coup, vous en aurez pour... 220 euros. Voilà. Je possède des thunes. Voilà. Ça va. Ça va. J'ai fait... Merci. Et il m'a dit quoi ? Je vous la fais pour... Demain matin. Au revoir, le kangou. Au revoir, le kangou. Le 120, il va rentabiliser. Voilà. Voilà. Ah non, je suis trop contente. En vrai, c'est pas grand chose. Et en plus, mon garagiste, c'est pas un scammer. Ciao, le kangou. Du coup, on récupère la C3. Franchement, ça va. Je suis trop contente. Vu qu'on va partager à deux, ça fait 110 euros chacun. Voilà. Petit tuyau percé. Tranquille. Tranquille, 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 quoi. Donc, je suis jouée heureuse. 220, Yanis. 220. Je vous jure, il m'a dit... Alors, je vous ai fait le devis. Soit vous acceptez, soit vous acceptez pas. Et j'ai dit... Ah, j'ai fait... Oh là. Il m'a dit... Il y en aura pour 220, 62. Ça vous va ou je vous la laisse ? J'ai fait... Ah non, non, vous faites. J'ai dit... Non, non, vous faites. Non, non, il dit... Ah, ok, bah super, j'ai commandé la pièce. On fait ça demain matin. Vous la récupérez demain. Incroyable. Franchement, en vrai, c'est le tuyau du... Le tuyau du carburant qui est percé. Le tuyau qui amène le carburant jusqu'au moteur. Donc, voilà quoi. Non, franchement, en vrai, grave un bond, mon garagiste. Grave pas un scammer. Mais je le sentais, en fait. J'avais déjà fait mon retour de contrôle technique chez eux parce que j'avais un truc à réparer sur la voiture. Et ça se voyait que c'était genre grave des gentils. Grave pas des charlatans, vous voyez. Et du coup, franchement, voilà. Non, je voyais pas de fuite, je vous jure. Je voyais pas de fuite. Y'avait rien en seuls, ni rien. Donc, voilà quoi. Le mec a mis du temps... Non, c'est juste qu'il avait... Enfin, les gars, j'ai envoyé ma voiture comme ça en urgence. J'avais pas rendez-vous, quoi. Donc, il a regardé aujourd'hui. Il est sympa, c'est que je me dis quand même merci Corentin pour les travaux, quoi. Donc, voilà. Je suis très contente, je suis très soulagée. Ma voiture va bien. Pas besoin de retourner sur le bon coin regarder de nouvelles voitures. Donc, ça va. Ça va, ça va. On la garde. On garde la voiture. On ne change pas. Donc, je suis soulagée. Et voilà. C'est fin de l'arc. Panne de voiture. Merci de nous avoir suivis. La voiture va re-rentrer à la maison. Donc, voilà quoi. Ça me reviendrait moins cher de traverser la France entière pour réparer ma voiture chez ton garagiste. Non, en vrai. Vraiment, mon garagiste, grave un bon. Je suis trop heureuse. Parce qu'en fait, là, il aurait pu me dire n'importe quoi. J'aurais payé. Donc, c'est cool. Donc, ça fait plaisir. Parce que, je vous jure, je l'aurais emmené chez Citroën. Je l'aurais emmené chez Citroën. Il m'aurait dit que j'en avais au moins pour 1.200, je pense. Donc, voilà quoi. Franchement. Ah, j'ai un truc dans l'oeil. C'est trop chiant. Mais je suis joie. Je suis joie. Donc, ça fait plaisir. On est... Voilà. C'est quoi comme C3 ? C3 2010 diesel. Je ne saurais pas dire de quoi de plus. Clairement, 1.200 euros minimum avec eux. Mais clairement. Clairement, clairement. Si tu vas chez le conseil, enfin, chez le concesse, tu vois. Sans guillemets. Les constructeurs, ils habitent toujours, mais de fond. Donc, voilà. Tout va bien. Faut changer moteur, madame. Faut tout changer, madame. Faut changer la voiture, madame. Non, mais je vous jure. Non, mais ça fait plaisir. Je suis très heureuse. Donc, du coup, voilà. Oui, merci. Félo, j'attends à mieux. Merci beaucoup. J'ai eu une petite frayeur. Donc, voilà. Quoi d'autre ? Quoi d'autre, quoi d'autre ? Déjà, c'était une grande news. Sans plus, je m'inquiétais, les gars. Il m'avait dit hier après-midi qu'il me donnerait des news. Je n'avais pas de news. Ce midi, je n'avais pas de news. Cet après-midi, je n'avais pas de news. Je me suis dit, mais soit ils ont trop de voitures à faire et ma voiture, ils s'en battent les couilles. Soit il y a un big problème. Et quand il m'a appelée, j'étais heureuse. Le souci des concessionnaires, c'est qu'ils changent la grande pièce. Ils ne font plus la petite mécanique. Mes parents sur leur voiture avaient un souci de roulement avant. Volkswagen dit, OK, 2000 euros le pont avant et 600 de main-d'oeuvre. Un garagiste à côté, petite pièce à 600 et 200 euros de main-d'oeuvre. Ouais, mais tu vois, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Non, mais la voiture, les gars, je l'ai acheté 4500 euros. On m'aurait dit plus de 4500 euros de réparation. J'aurais acheté une nouvelle voiture. C'est quand même, si c'est comme Volkswagen, si tu poses ta voiture juste pour le dire que c'est 150 balles, PTL juste pour savoir où est le problème. Mais c'est ça, hein. C'est ça, hein. Bah, en fait, ils savent que de toute façon, tu vas payer parce que tu n'as pas le choix, en fait. C'est comme le serrurier, les gars. Tu n'as pas le choix. Tu es là, bloqué devant ta porte. Il te dit, bah alors, vous payez ou vous payez pas ? Tu ne vas pas dire, ah non, non, c'est trop cher, je ne paye pas. Et le mec, il va te dire, bah ok, salut. Et toi, tu vas rester bloqué devant ta porte. Tu vois, tu es bloqué. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Vous savez, pour un concessionnaire, les pièces sont chères, mais c'est des pièces constructeurs. C'est pour ça. Sinon, tu peux aller faire ta révision à un prix normal. Après, ça dépend. Ouais, mais attendez, les gars. Attendez, les gars. L'été dernier, j'ai envoyé ma voiture chez Feuvert pour faire remplir la clim. Je suis venue, j'ai juste demandé à faire changer ma clim. Ils m'ont dit, ok, alors on a fait la clim. Par contre, il faudrait changer vos quatre pneus, refaire le paralysme, refaire ça, 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 ça. Vous êtes ok ? Je dis, bah non, quoi. Je fais, bah non, non, non. Non, je veux juste la clim. Juste la clim, s'il vous plaît. Je suis venue pour la clim. Je repars avec une clim. C'est, voilà. Donc, voilà. J'ai déjà payé 1000 balles à un serréurier. Ah, non, mais ça, c'est... Je me rappelle mon voisin. Mon voisin de palier à Paris, hein. On le salue. Qui avait, je sais plus combien il avait payé de serréurier. J'avais envie de pleurer pour lui. J'avais vraiment envie de pleurer pour lui. C'est vraiment une dinguerie, hein. Ok. Hier soir en RP. L'horreur de bâter la clim dans une voiture. Ma clim était toute vide. Donc, il fallait que je la remplissais et tout. Donc, c'était important. Et là, la clim marche nickel. Donc, c'est tant mieux. T'as réfléchi à la question, Gaston, sur les égouts ? Alors, j'ai pas réfléchi aujourd'hui. J'ai réfléchi hier en RP. En RP, on m'a dit qu'on y allait pas. Ce conseil de Noluk et de l'oncle David. Donc, du coup, on n'ira pas. Et en plus, c'est vrai que ça n'a aucune logique pour Stella d'y aller. À quel point elle méprise les pauvres et tout. Donc, non, on va pas y aller. Donc, on verra de loin. Rentrer dans la villa, sécurité n'était pas HRP alors ? Alors ! Alors, alors, alors. Si ! Alors, c'est pas HRP, les gars. Faut arrêter avec le mot HRP. C'est pas RRP. C'est pas RRP. C'est RRP de rentrer dans la villa. Par contre, c'est illogique. Et voilà. Il n'y a aucun respect, justement, de ce qui était mis en place. En RP. C'est-à-dire, les gardes, les caméras dans toutes les pièces, etc. Les gardes à l'entrée, les gardes dedans, les caméras en bas, en haut, partout. Nos firs, pas de masse RP, etc. Et tout. Voilà. En fait, on est arrivé à un stade en RP où on parle. Tu sais, t'es plus obligé de parler de masse RP, de power gaming, etc. On a compris, quand même, depuis le temps. C'est des mécaniques que tout le monde doit savoir. Masse RP, c'est considéré qu'il n'y a pas que les joueurs autour de toi, que c'est une ville remplie de plein de gens. Et que, par exemple, là, les gardes, ils sont pas juste statiques parce que c'est des PNJ. Ils tournent dans la maison. Ils vérifient. Ils font des tours de garde, etc. Ils ont des putains d'M4 dans les mains, tu vois. Et toi, t'es là, tu fais Spider-Man, tu crois que c'est bon. Donc, du coup, voilà. La sécurité, voilà, c'était du big no fear et tout. Voilà, c'est comme ça. Ça arrive. Il y a des gens qui font des erreurs. Ça arrive. Et du coup, la personne a été sanctionnée pour ça. Et voilà. Fin de l'histoire. C'est... Il avait rien à faire là. Il avait rien à faire là. Donc, du coup, voilà. Et du coup, bah, voilà. Pas grand-chose à dire de plus. Donc, voilà. Tu es toujours considérée blessée ? Ah oui, bien sûr. Après, j'ai pris une entaille au bras, les gars. Je suis pas au bout de ma life. Alors qu'il aurait pu juste rentrer en eau clip. Du coup, c'est annulé. Non, on annule pas des scènes. On annule pas des scènes. Non, j'ai pris une entaille dans le bras. J'aurais une petite cicatrice. Et puis, voilà, quoi. La scène existe tout de même, bien sûr. C'est fou de voir autant de monde random se blader partout dans votre villa. Vous en avez parlé entre vous. Oui, on en a parlé entre nous. On a mis des choses en place, etc. Dont les caméras, les nanini, nanana. Après, les gens respectent ou respectent pas. C'est à leur risque et péril. La preuve. La plupart des gens respectent. C'est le principal. Les bons joueurs respectent. Donc, du coup, c'est le principal. Donc, du coup, voilà. Tu n'as pas tiré dans un commissariat vide dans le RP parce qu'on part du principe qu'il y a toujours des policiers dedans. Exactement. Tu as tout compris. C'est exactement ça. Donc, voilà. Donc, tant mieux. Ça a été réglé et tout. On remercie évidemment l'efficacité. La grande efficacité du staff et leur réactivité. Donc, ça fait plaisir parce que ce n'était pas normal. Je ne pense pas qu'il ait eu le temps de voler quoi que ce soit, Vodka Flow. On va savoir qui... On s'en fiche, les gars. Qui c'est ? Eh, merci le staff. Pour le RP avec Tara Lewis, c'est comment ? C'est compliqué, hein ? C'est... Tara Lewis, elle n'aime pas trop Stella. On essaye doucement, doucement d'arranger les choses, mais elle n'aime pas trop Stella. Donc, voilà quoi. Tiens, en RP, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas et je ne connaissais pas. Donc, voilà quoi. Clim sur clim avec Tara, exactement, ouais. Je croyais débuter en RP. Je n'en sais rien, les gars. Je vous le dis, je ne le connaissais pas. Je ne sais pas du tout. Ça va, tu kiffes la venture RP pour l'instant ? Bien sûr, bien sûr. C'est kiffant à la mort. Le perso avance, le perso évolue, les relations évoluent, pourquoi Tara n'aime pas Stella ? Parce qu'il se pourrait qu'à leur première rencontre, elles étaient habillées exactement de la même façon. Et ça, c'est vraiment une putain de coïncidence qu'on a eue. C'est une dinguerie. Et du coup, je suis allée là gros, alors qu'en fait, c'était le jour où elle avait découvert que son père était mort. Et du coup, depuis, les affaires sont un peu tendues. Donc voilà. Elle ne l'a pas très bien pris, Tara. Donc voilà. Oui, au garage, exactement. La grosse boulette. Le mauvais timing, exactement. Patron sur dose avec le rythme de jeu ? Non, non, non. Que du kiff. Et les jours off sont très bien placés. Deux jours off, c'est très très bien. Ça fait trop de plaisir. Donc non, non. C'est très bien. C'est la même à droite. Oui, c'est vrai, un petit peu. À la boulette, exactement. C'est ça, ouais. Mais que fait la police ? T'as vraiment une belle voix ? Tu as pensé à faire du doublage ? Non. Non, j'ai jamais... J'ai jamais... Cherché à faire du doublage. Je pense pas, en vrai, que... C'est vrai, une voix, c'est un truc, mais avoir l'acting, hein. C'est pas donné à tout le monde, hein. Comédien, c'est pas fait pour tout le monde. C'est vrai que c'est vraiment bien qu'ils imposent les DF, ouais. C'est vrai que c'est vraiment bien. Ensuite, il y a les... Oh, les pranks téléphoniques, les gars. Hier, c'est parti trop loin. C'est parti beaucoup trop loin. Mais c'était rigolo. Non, mais je vous jure, les répercussions du prank téléphonique... Et en fait, les gars, HRP, il y a que Tatiana qui m'a reconnue, hein. Red Mafia, il m'avait pas reconnue. SpinCheck, donc le joueur de No Luck, il m'avait pas reconnue. Personne m'avait reconnue, sauf Tatiana. Il y a que Tatiana qui m'avait reconnue. C'est une dinguerie. Et c'est ouf, parce que je me dis, putain, elle m'a reconnue direct. Et toi, elle est trop forte. Elle est trop forte. C'est vrai que c'est... En fait, c'est un peu de l'acting, Evan Nino, mais c'est plus de l'impro, tu vois. Et je l'avais testée, on avait fait des bandes rythmo, etc. J'ai tenté des bandes rythmo un peu plus sérieuses, etc. Et j'arrive plus à faire passer de l'émotion et de la crédibilité en faisant de l'impro en RP qu'en lisant un texte calqué, vous voyez, sur un doublage. C'est vachement plus dur. Et là-dessus, les comédiens doublages, je trouve qu'ils sont incroyablement forts. Connor, il s'est fait dessus. Ah bah oui, mais moi, je me suis fait dessus quand j'ai vu les flics au parking rouge. Là, c'est moi qui me suis fait dessus, là. Hein ? Vous avez retrouvé les caravanes quand vous a volé ? Je sais pas, les caravanes, c'est pas à moi, c'est censé être aux voisins. Tu as changé les termes de modificateur de voix après Tatiana, ça aide beaucoup. Ouais, il était peut-être un peu trop aigu. Du coup, elle a reconnu mes intonations, je pense. Mais j'ai regardé sa pove et c'était à mourir de rire quand elle a eu l'appel et sa pove a été trop drôle. Donc, c'était trop bien. Mais c'est trop du kiff de jouer avec les copains. Avec les nouveaux copains, d'ailleurs. Bon, avec Tat, on était déjà copines, mais on n'avait jamais joué ensemble en RP. Et puis, voilà, je suis souvent dans des groupes RP avec des gens soit que je ne connais pas, soit avec qui je n'ai pas l'habitude de jouer. Ça permet de se faire des nouveaux copains, etc. C'est trop bien. Et du coup, et du coup, trop bien. Le nouvel de Bubule qui avait volé ta voiture. Bubule a été chopée. C'est pour ça que quand il y a eu le mec qui s'est introduit dans la maison, eh ben, en fait, j'avais le flic au téléphone en même temps. Se faire des nouveaux copains. Dit-il alors qu'il a changé de meilleur ami comme ça. Quel timing, moi, je vous jure. Je vous jure quel timing de dans un. Non, mais regardez, là. Dens, il était là. Oui, Blue. C'est ma pote à la compote. T'es le sang, t'es la famille. Hein ? C'est parce que je ne crie pas, moi, c'est pour ça ? Faudrait que je crie ? Pour que je sois ta meilleure pote ? C'est ça, hein ? On embrasse Anéarie si bien. Évidemment. Bichette. Je vous jure, quand je passe sur ces streams à Anéarie, elle joue trop bien à Valo. Mais putain, qu'est-ce qu'elle crie ? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. À chaque fois, je suis là. Wow, 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 wow. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Et vraiment, je pense qu'elle a un taux d'énergie. Je ne sais pas, elle doit s'injecter du olie en perfusion tous les matins parce qu'elle a une énergie, cette fille. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'aimerais bien qu'elle me traîne sur Valo, s'il te plaît, Anéarie. Traîne-moi sur Valo. Regarde pas sa Monopoly face à Denzor, t'imagines. À chaque fois qu'il lui vole des maisons, elle hurlerait. La voix juste sur TikTok, elle me tute rien. Non, mais je vous jure. Je vous jure. Pas la Monopoly, s'il vous plaît. Enfin, bref. On va bientôt aller en RP. Ce soir, ça va encore bouger pas mal, je pense. Et en plus, les gars, on n'oublie pas, on n'oublie pas. Demain, c'est Day Off et dimanche, dimanche, c'est le sobaton. Et le sobaton, vous n'êtes pas prêts. C'est l'heure de vous dévoiler un nouveau un nouveau sub goal. Alors, j'hésite entre deux sub goals. J'hésite entre un sub goal qui est assez haut ou le big sub goal de la mort qui tue. Genre, le plus gros. Mais je sais ce que vous allez me dire. Mais moi, je ne sais pas si je vous dévoile le big sub goal de la mort qui tue. Non, pas le big. Non, pas le big. Ah, il y a des gens raisonnables ici. Le ACO. Ah, il y a des... Je ne pensais pas que vous seriez tous raisonnables comme ça. ACO, le big. Non, pas le gros. Non, surprise. Si le big. Ah, Dems, il a dit si le big. C'est mieux les surprises. Il faut que tu gardes le suspense. Pas le big. Ok, c'est marrant. Vous êtes tellement modérés. Ma voix compte pour tout le chat. Aïe. Ah, je ne sais pas quoi faire. Je pensais tellement que vous alliez tous me dire le big, le big, le big, le big, le big. Ok. En plus, bon, je ne vais pas... je ne vais pas... Attends. Elle ne voit rien ta voix, palmeur. Non, pas le big. Ok, pas le big. Pas le big. Pas le big. En plus, ça tombe bien parce que pas le big, il concerne Dems. Donc, voilà. Ah, il y a un sondage. Ah, c'est pour ça. Vous avez vu, Yume, là, depuis qu'elle a pris des galons, elle travaille plus. Attends, j'ai oublié. Mais si, tu te rappelles. Votez, 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 les gars. Votez au-dessus du chat, s'il vous plaît. Les deux. Ah oui, il y en a, ils sont un. Il y en a, ils ont un. Ils grattent. Je suis revenue en forme, je t'ai dit, ouais. D'ailleurs, merci pour les candidatures de Modo. On continue de les regarder. On commence à avoir des petits favoris avec la team. Ça commence à avancer. Depuis que t'as dit qu'elle criait pas assez, OMG Dance va enfin se raser les cheveux. Votez Big, sinon je la banne. Quoi ? Quoi ? Salut Stryker, ça va et toi ? Eh non, on est, regardez les gars, on est un chat raisonnable ici. On a un chat raisonnable. Non mais voilà, du coup, merci pour les candidatures Modo. On est en train de les analyser et tout. Si vous avez des candidatures de dernier moment, n'hésitez pas, ça se passe sur mon Discord. Et voilà, mais en tout cas, il y a des belles candidatures et tout. Donc voilà, j'aimerais prendre tout le monde, mais je ne peux pas. Donc du coup, on va bientôt faire notre choix. Donc voilà. Bon, je pense que c'est indéniable. Contrairement au sondage de qu'est-ce qu'on fait en stream et tout, là, là, c'est plus tranché. Là, c'est plus tranché. Donc du coup, pas le big. Le big sub goal, vous l'aurez au moment du début de ce bâton dimanche soir. Je vous ferai de toute façon la liste de tous les sub goals. Je ne vous ai pas tout leak encore. Il y en a certains que je ne vous ai pas donnés. Donc du coup, voilà. Mais OK, bah t'es ben jusqu'à dimanche. Oh là là, vous savez que j'aime pas. En plus, il sait que moi, j'ai un petit cœur tout mou, tout sensible. On en a parlé pendant très longtemps et il me fait des trucs comme ça. Vous vous rendez compte ? C'est tchao. C'est nouveau, je l'ai trop masse, c'est ma passion, je te jure. Alors, le big, big, big sub goal, je vous l'ai dévoilé du coup de dimanche. Mais en attendant, l'avant-dernier sub goal et pas des moindres, mais bon, apparemment, ça va peut-être changer, on va peut-être le retirer parce qu'ils ne parlent pas bien. Avant-dernier sub goal, petit secret entre BF spécial, oulala, moins 18. Interdit, moins 18. plus tôt. Voilà. Ça va être l'avant-dernier sub goal. OMG. Pour ceux qui ne connaissent pas, petit secret entre BF, c'est notre émission, pas podcast, n'importe quoi, talk show qu'on fait avec Dance, justement, ou avec Dance, avec Dance, ou en remplaçant si on est bad, avec Dance, on fait un talk show où on parle avec le chat, etc., où on parle d'anecdotes, de sujets divers, etc., on a parlé d'amour, on a parlé d'hypersensibilité, on a parlé de plein de trucs. Donc du coup, voilà. Donc voilà. Et là, du coup, ce sera Caliente, Caliente. Donc du coup, voilà. Ça va être plutôt cool. Si on l'atteint, évidemment. 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 Donc voilà. Voilà, ça va être plutôt cool. Mais je ne vous ai pas encore dévoilé tous les sub-goals. Il y en a certains que je ne vous ai pas dévoilé. Et vous verrez, le plus gros qui va, genre vraiment, vous allez faire, oh mon Dieu. Genre vraiment, vous allez choquer. Blue qui va plus nous éduquer sexuellement que les parents et les professeurs. Ça combien déjà ? Il faut que je rechange les paliers parce qu'ils n'étaient pas définitifs. Donc je dirai tout dimanche en temps et en heure. Mais du coup, voilà, à partir de dimanche, les gars, on va être collés les uns aux autres. Les gars, vous savez ce qui s'est passé tout à l'heure ? Yastrat, il me dit, il va falloir que tu brosses pipa, je pense. Et j'ai dit, ah ouais, mais du coup, il faut que je la brosse demain avant le sous-bâton. Et après, j'ai fait, non, je la brosserai en sous-bâton. Donc, de toute façon, en sous-bâton, les gars, ce sera ça. Ce sera ça. Le cosplay, c'est là, tu feras le dimanche du coup ou un autre jour ? Je le ferai au moment où le sub-goal est atteint. Ça commencera à quelle heure ? 20h, je pense. Je pense que je vais commencer à 20h. Si, après le gaz, il est bad. Voilà. En vrai, on va être honnête, en se battant, la plupart des idées sont de bonnes idées. Brosser, pipa, en live check. Exactement. Exactement. Donc, donc bon. Pain, 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 pain. Oui, Danz ! Je suis en train de copier-coller. Je suis en train de copier-coller. Je suis en train de copier-coller. OMG, c'était ça le dernier. J'avais oublié OMG. Regardez-le. Il a pas mis OMG, il a mis OMG, GG, 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 GG. On aura le droit aux balades 2.0 s'il fait beau ? Oui, mais vous avez vu le temps la semaine prochaine, les gars. Ça a été dit, j'ai même vu un TikTok là-dessus, une vague de froid. Les gars, grosse ambiance, le temps qui nous attend. Voilà, j'ai bien la haine. J'espère que le 11 mai, il fera pas 10 degrés, parce que alors là, avec mon petit body, le cul à l'air, j'aurais l'air bien. Donc bon. Comme depuis mercredi, ouais, de fou, de fou, de fou, de fou. Enfin voilà, on va aller en RP, il est 21h24, on va se bouger le popotin quand même, comme dit Ristella. Ah oui, et dernier petit truc par rapport à à ce qui s'est passé hier. Incroyable la discussion avec le juge. Incroyable. Vraiment, une scène au top. J'ai kiffé la scène. Léonard, il n'y a plus d'eau chaude. Il est fort. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui sont entrés dans la team, dans la team juge, suite à cette scène ou pas ? Ils nous a tous pris de court. Ouais, de fou. En fait, je voulais que la scène pire plus longtemps, mais en fait, quand il y a eu ce truc là, j'ai dit, bah là, c'était... Je me suis dit là, voilà quoi. Non. Il y a beaucoup de non. Oui. Team juge ici. C'est vrai que Brook est team juge. Ouais, j'ai abandonné la team Mikey. Oh là 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 là, des gens de la team Mikey qui changent. Ça tourne les vestes. Ça leave la team Mikey. Non, team Mikey, mais venez dans la team juge. Non, toujours pas. Trop vieux le Vioque. Ils sont tous rompiches. Team Mikey, on est là. J'y étais et j'y reste. Aïe, aïe, aïe. Non, non, Stella mérite de rester célib. La honte. Faudra pas venir quand Mikey sera avec Stella. Ça va fermer les portes de la team. Ils vont dire, c'est fermé ici. Ah, ça me fume. Le juge, il y en a trop autour. Il y en a beaucoup autour, le juge. Il est très, très courtisé. Team juge. Le juge est plus près de la retraite qu'être avec Stella. Oh là, vous êtes... Ça s'envoie des pics, des balles dans les deux sens. Allez, on lance le RP. Ah ouais, t'as loupé des trucs, dis-lo. Si Mikey pécho, c'était là, on va changer de veste. Moi, j'attends de voir le... Oui, le journaliste, Arsène Washington. Un charisme, hein ? Hein ? Quand même, hein ? Le juge mettra Mikey en prison. Aïe, aïe, aïe. Team César. Marcus qui sort en disant, eh ? Si on est Team César. C'est quand même j'en ai patrouillé avec Ars. Lundi, je pense. Lundi. Lundi, ça va dire ça à Ars. On va lui dire ça. Je fais Ars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais pas si le JT est sorti. Je crois pas. On va voir. C'est ce mec, le juge, je suis content de plus et avec Mikey, plus, plus, plus. Non, il n'y aura pas la Montgolfier avec Enrique et je crois que elle a déjà été faite la Montgolfier en plus. Non, Ars, c'est trop sexy, désolé. J'attends un passage d'en voir plus avec Ars et Washington. C'est vrai qu'il faut avoir creusé un peu. J'osais pas le dire parce que je pense d'être le seul. Oh ! Ça a changé ! Bonsoir à tous. Ici Brittany Anderson, votre nouvelle présentatrice météo pour le Weather News. Quoi ? Elle est trop forte ! Elle est trop forte ! Petit vent venant du Nord qui durera jusque dans la fin de cette même année. La présentatrice météo ! Elle est trop forte ! Elle est trop forte ! Donc n'oubliez pas vos lunettes de soleil et de protéger votre peau avec une crème solaire où vous finirez avec une peau de petite ridée. Voilà pour la météo du jour. Aujourd'hui, nous fêtons les pierres et les pôles. Alors n'oubliez pas de leur souhaiter les bonnes fêtes. C'était Brittany Anderson et je vous dis à très bientôt. Belle tata ! Oh non, il n'y a que ça ! Oh non, belle tata ! David en sueur, elle va être... Hop ! C'est pas encore sorti, je crois. C'est pas encore sorti. Mais incroyable la météo ! Sanguine ! Ouais, ouais ! C'est vraiment de la merde ! Excusez-moi ! Oui, madame, dites-moi ! Où est la sortie ? Euh, bah suivez-moi, suivez-moi, c'est par là, c'est par là ! Est-ce que c'est là ? Oui, il y a le portail, ici, c'est là ! C'est là ! Merci beaucoup, merci ! Merci ! Ça bouge pas, je vais prendre le sac, monsieur ! C'est là, c'est alcoolique ! Ah ouais ! Elle va revenir complètement changer la peau ! Ah bah, je crois que c'est elle derrière, là ! Papa doit tout le temps ! Ça peut le sexe du bébé ? Ah oui, c'est une petite fille ! Ah, c'est bien ça ! Mais qui sont ces gens ? Je connais pas tous ces gens, moi ! C'est Taylor ? C'est qui, Taylor ? Euh, on vient de me chercher, en fait ! On vient de me chercher ! Oh putain, il y a Jones qui m'a... Bonjour, madame Forbes ! Comment avez-vous ? Soyez-vous disponible pour ouvrir la maison, je vous prie ! Mais tu m'as pris pour ton jardin, ou quoi ? Hum, hum... Pourquoi c'est elle, l'hôpital ? Parce qu'elle s'est pris un coup de coutouille, hein ! Mon ami ! Il est pas là. Il est pas encore là, il est pas encore co. Mon ami ! L'agresseur Jourel, ça me fume. Ah bah tiens, je me demandais, vous étiez où ? Bah, à l'hôpital, tu peux venir me chercher ? Oui, j'arrive ! Merci. Voilà. Novo vient nous chercher, c'est le principal. Il y a que la métaux pour le Weasel, ou c'est pas encore sorti ? Je sais pas. Je sais pas s'il compte faire plus, ou si c'était que ça. Euh... On va attendre un petit peu, donc on verra bien. T'aurais dû lui dire de prendre ta nouvelle voiture. Non. Non, non. Je pense que c'est juste pas sorti en vrai. Ça m'étonnerait qu'il y ait pas plus. Non, la dette c'est pas réglé, non. Non, non, on a des gros problèmes avec cette histoire de dette. On a des gros gros problèmes. Ah oui, et on a eu une révélation aussi hier soir. Euh... Ah j'ai plus l'heure ? Ah oui merde, d'habitude j'ai tout le temps l'heure, pardon les gars. J'avais coupé mes visuels. Hop. Voilà. Je trouve ça tellement plus pratique d'avoir l'heure. C'est vraiment un truc que j'ai mis il y a longtemps et que j'aime trop. Oh non, pas lui. Pas green. Euh oui, donc du coup on aurait appris que visiblement, Alix serait euh... notre ennemi et qu'en gros elle essaye de faire tomber les Forbes. À chaque fois maintenant chez les autres streamers je suis là, mais pourquoi ils mettent pas l'heure là ? Ouais je te jure c'est trop pratique d'avoir l'heure. Elle est trop louche. Donc là, va falloir essayer de... de grappiller comme ça, d'arriver et dire Tiens Alix, ça fait longtemps... Voilà quoi. En vrai, ça expliquerait bien des choses. Effectivement. Ça expliquerait beaucoup de choses. Si euh... Si elle est contre nous. Bah ça se tient en vrai, hein. Ça se tient... Ça se tient très très bien même, hein. C'est logique un peu parce qu'elle ignore tout le monde, elle se barre toute la journée et revient le soir seulement. Exactement. Donc euh... de... de... de demander. On verra bien. Tu vas faire une fiature ? Tiens tiens tiens. Mais qui voyons-nous ici ? Une personne qui essaie de vous appeler, mais vous n'avez pas répondu. Je viens juste de me réveiller non loin d'ici puisque j'ai pris un hôtel, sachant que j'ai dormi à l'hôpital quasiment. Ah bah écoutez, j'ai appelé Nova pour qu'elle vienne me chercher parce que je ne suis plus véhiculée du coup. Ah oui, il est vrai ? Bah oui, parce que j'étais dangereusement agressée hier soir. Ah bah tiens, vous avez essayé de me joindre. Bah tiens, c'est étrange. Vous savez, vous êtes toujours la première personne que j'appelle. Bah tenez. Eh bah bon courage pour être véhiculée. J'ai mon taxi. Nolok ! C'est ça non ? Monsieur Nolok ! Vous n'avez pas de voiture ? Bah non. Moi c'est bon, j'ai une voiture. Ah bah si. Madame Nova, est-ce que vous avez pu voir les contrats que je vous ai envoyés ? Je les ai tous lus. Menteuse. C'est faux, je ne t'ai pas encore regardé monsieur Nolok. La première chose que vous m'auriez dite, c'est que vous auriez rigolé les autres éclats. Vraiment. Eh bah vous savez quoi, j'enlève un petit télo à manoir et je vais les lire. Allez-y, faites donc, amusez-vous. A tout à l'heure monsieur Nolok. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Soignez-vous bien charsella. Ah, je ne comprends pas ce qu'ils me disent ces messieurs. Partons, partons. Ça va Stella, je me suis super inquiétée pour toi. Eh oui, j'ai une entaille au bras, un fou furieux dans la maison. Encore. Encore. Tu te rends compte ? Encore, tu t'es fait planter. Je pense que tu vas devenir Bob l'éponge. Non, 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 non. Tu penses d'avoir des coupes à... Non mais regarde, c'est juste un petit entaille dans le bras. Rien de méchant, il m'a loupé. Oui, c'est rien de méchant mais bon, à force. Oui. Je pense que tu es la cible. Je pense que tu traînes dans des trucs pas très nets. Non, je pense non. Non, 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 non. Je suis pas sûre. Non, non. Je suis pas sûre. Bah non, moi je n'ai pas de problème. Je suis quelqu'un qui n'a jamais de problème. Ça se voit. C'est pour ça que tu te fais tes plans tout le temps quoi. Euh, tu comptes aller euh... Tu changes tous les jours ? Tu changes tous les jours, non ? Allo ? Bah non, ça va pas parce que hier tu t'es pas présenté. D'accord, bah rendez-vous au manoir. Tu disais ? C'est quoi qu'on fait notre une de journoûne ? Bah quand on fera la photo. Sauf qu'on a foutu des vents aux photographes pendant des jours et des jours. Ah du coup ils boudent ? Bah oui. Euh... Tu vas pas aller dans les égouts toi, rassure-moi ce soir. Non. Non mais non. Oh. Attends. Après je vais être très honnête avec toi, ça me dérangerait pas. Bah oui. Toi, te rouler dans la boue comme un golden retriever, c'est ton truc quoi. T'es en train de dire que je suis une chienne ? Non, un golden. Bah un golden c'est quoi ? C'est un bon toutou. Donc t'es en train de dire que je suis un bon toutou. Exactement. Bah ça se fait pas. Bah écoute, c'est la vérité. Et y'a que la vérité qui blesse. Bah voilà, y'a que la vérité qui blesse, ça tombe bien. Connasse. Quoi ? Connor ? Connor ? Connor ? Ouais, Connor. Oula. Mourir ? Non, regarde. Mh mh. Eh ouais. Je possède tes thunes. Merci Vingouin ! Merci pour les... Pour les cinq cents, merci. Aïe. 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 J'ai eu mal. Moi aussi. Y'a plus pouce. Pourquoi ma voiture est... Tu m'as traité de chienne. Mais pourquoi ma voiture est... Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Mais... Ah ! C'est un bug, les gars. Non, non, c'est un bug, c'est un bug. Je comprenais pas. Vous avez vu, elle a pop en rouge. Je pense qu'il y a eu un bug le jour où la personne a utilisé la voiture. Il y a eu un bug, elle avait du pop en rouge ce jour-là. Ah mais oui, les gars ! Vous vous rappelez quand NoLuck avait récupéré ma voiture ? C'est parce qu'elle avait été mise dans un parking public. Parce que le rouge, c'est sa couleur de base de la voiture. C'est pas quelqu'un qui a changé la couleur et qui l'a remis. C'est quelqu'un qui l'a mis dans un garage public et qui l'a sorti. C'est pour ça qu'elle était en rouge. Le jour où il y a eu le truc. Moi par contre, il faut que je me change en fait. C'est terrible. Bonsoir. Bonsoir Madame Forbes. Comment allez-vous ? Forbes. Est-ce que vous pourriez laver tous mes vêtements, s'il vous plaît ? Bien sûr. Il faudra juste me montrer où se situe votre chambre. Ecoutez très bien. Tenez. Merci. Il a même pas réagi. Il a même pas réagi frère. Celle-là faut la foutre en noir la voiture. Y'a pas de réunion de famille là. Vous voyez Connor il essaye déjà de faire copain-copain avec le nouveau majordome. Vous êtes malade ! Oh pardon Madame Stella, je suis vraiment désolé. Je prends pas mal de place, c'est bel et bien vrai. Oui vous êtes bien large. Merci, désolé. Vos mensonges aussi ils sont larges. Non. J'oublie pas Steve, j'oublie pas. J'oublie pas Steve. J'oublie pas. J'oublie pas. Je suis à poil, il s'en bat les couilles. Tout le monde, il a changé tellement de ton. Tout le monde s'en bat les couilles que je suis à poil. Genre ça gêne personne. Ça gêne personne, ça choque personne. Est-ce que je pourrais aller là tiens ? Je vous jure Steve, arrêtez pour l'exhibitionnisme. On peut pas s'habiller ici ? Il marche pas ce shop là ? Ou alors c'est là-bas ? Ah si c'est là. Ok. Ça fait longtemps, il va falloir qu'on fasse une tenue en vif. J'ai bien envie de tenter la jupe à carreaux. On va remettre le petit col. Ah putain oui, il fait 30. Bah oui elle l'a dit. Je suis bête. Elle l'a dit, comment elle s'appelle Britney ? On va éviter les pulls. Non mais vous avez raison. Elle l'a dit Britney. Très serpentard. Bah ouais mais là... Là je suis emmerdée là. Comment faire en mode il fait chaud sans être trop dénudée ? Je voudrais vous présenter ma copine actuelle ce soir, la femme que je fréquente. On l'a déjà vu présenter la météo. Oui c'est elle. Sans blague David. Sans blague. Sans blague tiens. On savait pas que c'était Britney. Elle est jolie cette couleur hein hein ? Bleu violet un peu comme ça. Je trouve ça hyper joli. On savait pas OMG. On savait pas OMG. Le scoop du jour. On s'habille, on fonce, on rentre. Ça va être chaud de faire un truc raccord les gars. hein. À part une jupe noire euh... En vrai le jaune. Je vais me perturber maintenant quand j'entends des parts. J'ai peur. En blanc ? Il y a celle là en blanc qui est pas mal. La 384 en blanc. Ouais. Euh... Sinon... Ça ? Ou pas ? Bof. Ça fait bizarre. J'ai l'impression d'entendre marcher, ça me stresse. C'est mon perso qui piétine mais... Bof. Ok. Ou alors comme ça, ça fait full froufrou. Mais ça fait peut-être un peu trop trop frou. En beige ? Blanc ou celle là en beige ? J'aime bien comme ça. Trop de froufrous, tue les froufrous. Celle là est bien. Non, l'autre. Oui, ça fait beaucoup. Blanc. Beige. Oh putain, vous êtes trop... Vous êtes trop... Il y a toujours trop de 50-50 en fait. C'est trop chiant. Pas à distinguer les froufrous. Blanc, c'est mieux. L'autre. Mais là, je suis trop... Euh... Oh putain, c'est Hades. Egalement. Ouais, je vois. T'as pas d'argent ? Ah ouais, t'es vraiment stupide par contre. C'est pas grave. Tu vas t'en sortir. Viens. Qui flamme, ça resserre. Il y a trop ma tour ? Hum. Un short ? C'est pas de rester là, les gars, de mettre un short en jean. C'est pas de rester là. Bah en fait, ça peut le faire mais du coup... T'es venue seulement hier. J'vais pas te réouvrir chez moi tous les soirs. Si, à tout à l'heure. Hum, hum, hum. T'es brasse l'argentet, c'est pas mal, hein ? On parle pas, hein. Attendez, j'ai fait un prank. Merde Oh elle est incroyable cette pose Allo Hadès Oui c'est Stella Oui Je voulais savoir comment va monsieur Bellevue Bien D'accord Bah c'est principal alors Il m'avait l'air un peu malade la dernière fois Oui 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 Ça va toujours avec Oui c'est belle Watson Ah tant mieux Plein d'enfants Génial Vous m'envoyez ravis Oui à bientôt Même pas react frère Ah bah c'est Stella je vous aime pas Pardon ? Je ne vous aime pas Vous êtes qui ? Vous êtes blacklistée de la bijouterie Ah la bijouterie Vous m'avez pas parce que j'ai pas acheté de bijoux c'est ça ? Non non du tout De toute façon les Forbes sont reconnus pour être pauvres Vous faites de la location de bijoux Même du pré Et vous êtes clairement blacklistée On est très pauvres effectivement oui Nous sommes Effectivement Quand on vient nous quémander des bijoux Qui vous a quémander des bijoux ? Moi je ne vous ai jamais quémander des bijoux Bah les Forbes Les Forbes ça veut rien dire les Forbes Je n'aimais pas votre nom donc bon C'est quoi votre nom ? Appelle Lim Flénori Ah vous oui Je ne sais pas vous m'avez Vous m'avez Comment dirais-je On s'était rencontré à l'autoshop Vous avez critiqué la voiture de mon frère Oui mais c'est parce que En fait le problème C'est que tout le monde a tendance A copier les Forbes Sur les tendances des couleurs Et ça c'est quand même abérant Je vous assure que vraiment pas du tout Bah écoutez Les tendances ça va vite En tout cas ça me tenait à coeur De vous informer Que vous étiez clairement blacklistée De la bijouterie Ah ça tombe bien Je ne suis jamais allée Ça ne me surprend pas Étant donné que vous n'avez pas Les fonds nécessaires pour Ah non non jamais Mieux d'acheter des colliers Et au Darnel n'est-ce pas Mais qu'est-ce que vous racontez Je ne sais pas D'où vous avez vos sources Mais en tout cas Ne viennent pas du Visual News Vous devez vous tromper de famille Beaucoup d'homonymes dans cette ville Non pas du tout Et vous me remercierez plus tard Vraiment Stella Ah bon pour m'avoir blacklistée De la bijouterie Non ça c'est autre chose Non remerciez Connor Vraiment remerciez Connor Alors là le jour Je remercierai Connor Les poules rondes et dedans Bah croyez-moi Vous ferez mieux de le remercier Pourquoi J'ai un jeune artiste Qui a fait une musique sur vous Et il m'a gentiment demandé D'éviter que celui-ci La publie voyez-vous Ah oui Bah écoutez Ça nous fait de la pub Moi je vous dis Si on parle de moi En Malouan bien Moi on parle de moi Je vous assure que vous ne voulez pas De cette pub là Vraiment Croyez-moi Je vous remercierai Connor D'accord Donc vous Vous aimez bien Connor Mais vous aimez pas les autres C'est ça ? Non je n'ai rien avec la famille Les formes Juste oui C'est ce que vous m'avez dit Non je lui ai dit que oui Les formes n'aient qu'émandaient des bijoux Non vous avez dit que vous détestiez tous les formes Non vous particulièrement Je ne vous aime pas Parce que j'ai critiqué votre voiture Non mon frère plus précisément On ne touche pas à mon frère voyez-vous Je n'ai pas touché votre frère J'ai touché sa voiture Si si Ce qui est votre frère Je n'ai jamais entendu parler de cette personne Oui parce qu'il est au-dessus de tout ça lui Vous doutez bien Il n'a pas besoin de frimer Du coup je n'ai rien contre votre frère Si je ne sais pas qui c'est Vous en faites exprès Vous êtes débile Non mais c'est vous qui ne comprenez rien Je vous dis je ne sais pas qui est votre frère Vous dites que je l'ai attaqué Mais je ne sais pas qui c'est Mais justement Vous attaquez les gens sans même les connaître Mais je ne l'ai pas attaqué Je ne l'ai pas attaqué Ecoutez Vous devez confondre avec ma sœur Alix On se ressemble beaucoup Non non pas du tout Je vous assure que pas du tout J'ai rencontré Alix Qui est On va dire Ma foi Très aimable Eh bah écoutez au moins Prenez exemple sur elle Ouais prenez exemple sur elle vraiment Exactement Prenez exemple sur elle D'accord Écoutez je suis ravie de voir que vos Affinités Tiennent à peu de choses Bah vous apprendrez plus tard Qu'on n'approche pas mon frère De toute manière Je n'ai pas approché Vous êtes venue Vous êtes venue Vous êtes venue Stella Vous êtes venue à l'autoshop Je ne vous ai pas adressé la parole Vous êtes sorti comme une hystérie Tout le monde s'est moqué de vous Après En critiquant sa voiture Comme quoi mon frère vous copiait Mais vous doutez vraiment Que mon frère Écoutez Bah dans ce cas là Vous auriez dû vous adresser aussi A monsieur concessionnaire Tyler Jones Qui avait également Le même véhicule Dans la même couleur Etc Et ça faisait trois fois Dans la journée Que nous avions vu la même chose Forcément Sans contexte C'était un peu bizarre J'en conçois Que vous n'ayez pas compris Sur le coup J'en conçois Mais vous doutez bien Que c'est un peu excessif Votre réaction pour une voiture Reconnaissez-le Faites un pas vers moi Je ferai un pas vers vous Stella Ah bah J'ai dit J'en concevais Que sans le contexte Effectivement Ça devait paraître Un peu excessif Mais ce n'est qu'une voiture Stella Oui mais vous savez Parce que tu vous caractérises Vous savez C'est ce que j'ai dit Les formes C'est les tendances C'est tout Il n'y en a rien de mal Mais pas du tout Vraiment Aucune tendance Même votre Votre Gala Était un flop Ah ça c'est complètement faux Le gala a rapporté 26 millions de dollars Je n'appelle pas ça un flop Désolée Si vous êtes tellement riche Pourquoi vous avez besoin D'un gala Et d'autant plus C'était un flop C'était honteux De mettre un homme C'était une blague Le lot n'a pas été payé C'est ça Vous avez aussi peu d'humour ? Avec vous effectivement Oui j'ai beaucoup de mal Avec vous Alors là je pense que Entre nous deux Vous devriez tout Vous remettre en question Actuellement Pourquoi donc ? Parce que là C'est vous qui êtes gris Pas moi Moi je ne me connaissais pas C'était là Vous arrivez Vous me dites que vous ne m'aimez pas Que mon gala était un flop Effectivement Que je me suis attaqué à votre frère Parce que j'ai parlé d'une couleur d'une voiture C'est un petit peu excessif quand même Et bah vous apprendrez que moi On ne touche pas à mon frère Je ne l'ai pas touché Ça tombe bien Si 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 exactement Pour moi c'était une attaque Envers mon frère Bah dis donc Je ne vous souhaite pas De finir dans le Weasel News un jour Parce que vous risquerez D'être en larmes Au fond de votre lit Non vraiment Si vous suffit juste d'une attaque D'une couleur d'une voiture Il vous en faut peu Non mon frère Ce qui concerne mon frère Encore une fois D'accord Bon Et bien écoutez Je n'ai aucun problème Avec votre frère Je ne sais pas qui c'est Je ne lui veux aucun mal Sachez-le Et je ne sais toujours pas Je ne vous rappelle pas Votre prénom C'est un peu compliqué A comprononcer peut-être Et je ne veux pas vos bijoux Donc je n'ai rien contre vous Ni vos bijoux Ni vos rien Ni vos frères Ni vos couleurs Ni tout ça D'accord ? Tout est clair C'est réciproque En vrai c'est un peu excessif De dire Je me suis attaquée A son frère Alors que Que je sais Qui c'est non ? Je préférais à Hadès aussi Je préférais grave à Hadès Hadès elle était gentille Hadès ça faisait des énigmes Mais en fait Je n'ai pas compris Leur nom Je n'ai pas compris Mower Mother Mower Quand Tu vas bien ma nièce Je vais mieux Merci mon oncle Hadès elle est Meruki Ouais Elle n'a pas kiffé le prank Mais non mais en plus Ce jour là Il y avait eu Jones le concessionnaire Qui était venu juste avant Qui avait la même couleur de voiture Genre c'était un peu en mode Genre OMG Et je pensais que La meuf Quand je l'ai vue Quand j'ai vu le perso Quand j'ai vu son perso J'ai cru que c'était la femme De Jones Qui venait avec la voiture De Jones Mais en fait non pas du tout C'est d'autres gens Ah oui il y a le casting De Miss Los Santos C'est dans 6 minutes les gars Je sais pas si je le fais ou pas Ah ben super sur le bas côté Le conducteur Et la conductrice Descendez du véhicule Elle évadie Beloc De pense du c'est pour Monsieur Lang Regardez C'est mon nouveau véhicule Quel plaisir de vous voir C'est la nouvelle voiture Bah oui c'est ça Mais oui je vous en avais parlé On vous arrête exactement Parce qu'on voulait vous dire Qu'elle était très belle Ah merci monsieur Lang Ça me fait très plaisir J'allais changer la couleur d'ailleurs Ah oui 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 C'est la couleur d'origine J'allais la changer J'étais en route justement Vous êtes accordé avec la voiture C'est rigolo Et du coup moi je voulais vous tenir au courant aussi Oui Concernant l'enquête Pour laquelle je vous avais convoqué Et pris votre véhicule Oui Bon ils ont limé le numéro de série Donc malheureusement On a très peu d'informations Ah bon bah écoutez Ça tombe à l'eau Tant pis Voilà Mais n'hésitez pas Une prochaine fois Oui bien sûr Bien sûr Je vous adresse toujours à vous Pour votre efficacité Renommée Reconnue Ah oui Vous me flattez Merci en tout cas Pour cette petite pause Pour discuter Ça fait plaisir Oui oui Surtout pensez à voir Il va faire 32 degrés Oui effectivement Il fait très très chaud C'est pour ça que j'ai mis les manches courtes Est-ce que vous pensez Que je devrais participer Au casting de Miss LS ? Franchement allez-y Allez-y Et s'il faut voter Je voterai Ah J'en suis ravie Merci Allez bonne soirée Je suis pas achetable Mais un vote Ça coûte au moins 3000 dollars Ah putain J'ai trop de chance De tomber sur eux En vrai Est-ce que j'ai le temps De changer de couleur Je pense pas Euh Donc bon Euh Donc bon Miss Los Santos Attendez Il est où le flyer Ah y'a que la météo les gars je crois Non Événement Mesbank Arena, ah oui c'est pas à côté La robe verte, ah oui c'est vrai Euh attendez Oh putain Je sais pas si je l'ai Ça c'est la robe à froufrou Je crois que c'est celle là C'est celle là Faut vraiment au moins les chaussures Faut vraiment que je rename les chaussures Voilà Je vais me la bouffer Ah mais en fait faudrait pas que je me pointe avec cette voiture Faut que j'aille changer de voiture Faut que j'aille prendre l'autre voiture les gars Faut pas que je me pointe avec cette voiture là Si je veux l'utiliser en étant discrète cette voiture Faut pas que je l'utilise J'ai 3 minutes Le téléphone au volant C'est pas une bonne idée Comment ça qu'elle quiz ? Y'a pas de quiz Non Normalement si Ah ouais Comme Miss France Et alors Si vous êtes élue Miss Los Santos Qu'aimeriez-vous faire Pour changer Alors j'aime Alors j'aimerais pouvoir changer le monde Éradiquer la pauvreté Y'a du monde ici ou pas ? Non c'est fermé y'a personne Ok j'ai une minute pour y aller Enrichir les riches C'est qui dans cette voiture rose ? J'ai eu peur je trouve que j'avais plus d'essence mais ça va Shooter les Forbes Shooter les Forbes Je vous jure les gars Je suis en train de perdre mes habitudes Maze Bank Putain frère C'est dingue et j'ai l'impression d'avoir tout oublié les gars J'ai oublié tellement toute ma map C'est 6 mois sans RP frère Moi qui étais un vrai GPS j'oublie tout Faut savoir que je m'y remette Parce que genre je refais du RP flic Je vais suer Je vais suer Ok Le parking est par là On voit plus ma map C'est normal elle est dans le coma Et RP je crois RP parlant est dans le coma Elle est malade Ce serait drôle que Nova soit là aussi Oui Toi qui est toi qui est ma la 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 like Oui oui t'as pas idée Entre deux je fais des petits contrats de mannequinat Je prévois aussi de poser On bloque Ok 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 aucun souci C'est comme si c'était déjà fait C'est de droite ou de gauche Allo Isabella En plus c'est les meufs du Darnel qui organisent ça Merci beaucoup Les meufs du Darnel m'aiment bien Donc je me regarde Elle a mis tout Je m'en parle depuis tout à l'heure Ok Attends comment vous s'appelez madame ? Je m'appelle Kixi Spagnola Comment ? Kixi ? Ketli Spagnola Ketli Spagnola Ok C'est ça Donc Ketline mais sans le N Ok Exactement Ok Ketli franchement La tenue incroyable Ah merci Vous différenciez vraiment de tout Mais merci beaucoup Merci franchement Ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça va tu stresses pas Je sais même pas ce que je vais dire les gars Ça va être full l'impro Je n'ai aucune idée de ce que je vais dire Je vais full l'impro Je vais full l'impro Non 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 Je n'ai pas du temps Je n'ai pas du temps Je pense que c'est soirisé un peu Ça va et toi ? Dis moi Moi ça va toujours Je pense qu'elle devrait participer Non Dis moi Katalia Si je m'identifie en tant que femme Je participe à Miss Los Santos M'as qui dans le jury t'imagine ? Moi je participe pas Vous allez bien ? Je suis pas à l'aise dans cette vidéo Ok T'es un rappel après Tranquille Il y aura forcément d'autres occasions Oui allo ? Oui je suis directement sur la scène Je fais partie du jury Ma nièce Vous faites partie du jury mon oncle ? Ben oui C'est bon à savoir ça Je suis sur la scène En train d'organiser les pré-sélections Très bien Eh ben écoutez Vous n'attendez qu'un moment Si on dit mon passage Eh ben écoutez J'attends avec impatience Super Je tâcherai de Vous serez impartial Bien sûr Exactement Bien sûr Il faut être neutre Honnête Bien sûr Évidemment Évidemment Écoutez à tout à l'heure Bon ça va mieux vous Vous étiez à l'hôpital Oui oui Je vais mieux Quelques points de suture sur le bras Et tout repart Aïe 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 Mais c'est tout repart Je suis une vraie guerrière Une vraie battante mon oncle Eh ben écoutez Ça fait plaisir Ça fait plaisir de l'entendre Alors venez nous Avec la bonne humeur Bien sûr Et resplendissante Comme vous l'êtes D'accord ? A tout de suite J'espère pas que Brittany Va participer je te jure Vous devez descendre les escaliers A la porte où elle passe Vous devez descendre les escaliers Mais c'est quoi ton prénom ? Hein ? Venez mesdames Vous pouvez rentrer On a même ta tour Et puis vous aussi Vous ? Non c'est pas vraiment le même Et toi Didi ? Allez venez C'est de la l'entrée Venez Je vais essayer Je sais pas Je vais essayer Je suis trop contente de vous Oui Oui si tu veux Il n'y a pas mis Je l'ai vendu Il y a une nouvelle chaussure à 1m Bah ouais pareil De fou Steven Ça cache mon bras Il y a même David Forbes Il veut Ah oui c'est vrai Il y a Nova aussi Imaginez Nova elle est dans le jury Nova elle est dans le jury Nova elle est dans le jury Oh putain Non je change pas ma démarche Comment ça m'est pressé J'en ai aucune idée J'ai peur qu'ils nous demandent Genre en mode Est-ce qu'on a un talent particulier Ou un truc comme ça J'ai trop peur J'ai pas d'inspire les gars J'ai pas d'inspire Oh non il y a lui Elle est très héritière Elle est en pouce avec Nova Ça va pas Non on est en dépouce Vous connaissez la blague du génie De la puce verte Mais elle a trouvé de la robe Sivez vous deux Du génie et de la puce verte Bah ouais Le 4 ouais Le 5 même Le 4 ouais Je peux t'en trouver Non bah si je la raconte pas Avant Ok vous êtes prêtes ou pas Mais pourquoi Bah je crois Parce que je sais pas de quoi Il y a Alex aussi Oh je suis foutu les gars Faut pas avoir peur C'est mis sur le santo C'est pas népour Bonsoir Ok les G's Ouais Je vous fais confiance Bonsoir Ouais Kevin Putain il y a toute la famille Frère sauf moi Elle est venu déjà habillée Et tout Moi je pose des Je sais pas Alors le coup de cutie Bah quoi Elle est venu habillée Je sais C'est normal C'est une création originale Elle a été créée Sur mesure pour moi Elle va pouvoir Arrarrer Elle va pouvoir Arrarrer Effectivement Merci beaucoup Merci N'hésitez pas A passer au salon Coiffure pour votre prochaine Oui J'y pensais J'aimerais faire un éclaircissement D'ailleurs Quelques mèches Ça me tend très bien Ouais parce que je trouve quand même Que tes cheveux là Putain c'est de la paille Ah non mais Chloé Franchement de la vieille paille Non mais attendez Mais Chloé Attendez Hier vous aviez la même coupe Que ma soeur Aujourd'hui c'est moi Vous nous adorez tant Bah non Bah si Non attendez J'ai la même coupe Mais j'ai les cheveux de meilleure qualité Parce que là Regarde les tiens Regarde ils sont tout fourchés Là faut que t'arrêtes les balayages Ça va tomber la bombe péricocydée Vous devriez mettre vos lunettes Chloé Bien sûr Bonsoir Bah demain Je les mets demain Super On en reparlera demain Bah à demain Bonsoir 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 Oh y'a Britney putain Y'a Britney Bonsoir 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 Dernon viens d'acheter du pain Merci Mais elles vont pas voter pour moi Nova Alix Elles vont voter pour Chloé Elles vont voter pour Chloé C'est sûr C'est pas mes flots bleus Je vais zéro gagner les gars C'est impossible que je gagne Y'a Britney Oh putain y'a Connor Si je me bats contre toi Oui je risque de te mettre Caro à un coup Mais non jamais Salut ma mignonne Vas-y Vas-y Tu me dégrader Y'a Connor Connor Tu veux que je te présente Connor Non je veux pas Attends il est pas à la jury aussi Quand même Frère Tu vas lui chercher une femme En vrai c'est trop bizarre Si tout le monde est jury Sauf moi C'est trop bizarre Ah mais c'est grave C'est trop bizarre Les dames vous voient Jamais Jamais Vous êtes tous pour la candidature C'est bien ça ? Tout le monde ? Ok super Alors d'ici 5 minutes On fera passer les jeunes dames Voilà Les jeunes dames D'ici 5 minutes Ça sera parfait Et ça se passera comment ? Alors on posera seulement Des petites questions Présentations etc Et ça sera tout C'est aussi simple que ça Pas plus pas moins C'est juste une présentation Des petites questions De pourquoi Comment Etc Attendez il faut que j'écrive Un poème sur moi Chère Julie Je me présente On posera des questions Un peu plus Niveau Voilà Sur la culture Enfin voilà Ça sera mieux le jour J Mais là c'est vraiment Sélection des Miss Enfin des futures Miss Voilà Donc d'ici 5 minutes Là on laisse un peu Le jury Enfin le jury entre guillemets S'installer Et puis je reviens vers vous A tout de suite A tout de suite Merci Ah tu vas défiler Oh ouais Je me suis ici là Moi non jamais Tu vas défiler au milieu Je vais pas répondre Je suis mort En réalité c'est quoi ça T'es habillée comme Ta mère est lui Je suis habillée comme quoi Ah j'ai cru que tu participais J'allais dire Je t'es habillée comme Je suis en train de créer un poème en vif Là les gars J'ai aucune inspi Je vote pour toi ça Je suis stressé Trop mignon Tu me fais pas la bise ? Ça va ? Je fais la bise Ça va ? Ça va ? Ça va tranquille ? Tu m'as trop minqué Hier je t'appelé Tu m'as pas répondu Ouais je t'ai rendez-vous Je sais pas plus Je suis complètement tapé En fait j'ai terminé Le rendez-vous super tard Je voulais pas te déranger T'as l'air Non tu diras jamais moi Si il est tard Peut-être avec Shaggy Je sais pas Ah moi je t'attends T'as attendu moi T'as attendu Il m'a attendu de quoi T'es ma soeur je te rappelle Alors je t'attends Oui oui je vois Tes phrases a tous deux sens là Je te remercie T'es un mec droit et sincèrement Ok Oui mais t'es ma soeur Ah mais bonjour Finalement vous participez à ce concours ? Bah finalement ouais Ah bah parfait ça J'ai craqué Bah merci je viens juste de me la faire Ouais ouais je vois bien Pour l'occasion ouais Non je suis pas juste C'est parfait ça Bah bonne chance Parfait merci Moi je m'occupe de la tasse De te ramener de services de sécurité J'ai oublié de la maison Euh Non mais les hommes oui Mais non t'inquiète Wesh Tu vois il y a des gens Ils les stressent comme ça Vous en croyez Bonsoir mesdames Je vous laisse vous rapprocher vers moi S'il vous plait Je vais me présenter à ma famille frère Allez c'est parti Éteins tout le monde Je veux pas passer en promis Ça tombe bien C'est vrai qu'ils ont trouvé que les forms Pour faire le jury Donc je vous explique Ah non il n'y a pas conner Vous pouvez rester en bas Il y a un défilé Miss Attends je te rappelle On va vous appeler une par une Pour vous poser des questions Vous allez vous présenter On attend juste la dernière jury Et dès qu'elle est là On commence C'est bon pour vous ? Parfait Bien bah super Tara Lewis en jury Arrêtez Donc euh Je Pour aller noter sur la fiche Après Isabella Ma femelle Qu'est-ce qu'il se dit ? J'ai rien dit Elle passe le casting Ah excuse On m'a forcé C'est Emilia c'est ça ? Ah qui a poussé C'est Emilia 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 Oui 118 632 Super Ah 78 Ok super Parfait Parfait C'est Emilia Je commence à mettre à la queue C'est bon J'écris un petit poème les gars En 2-2 Mette une longue queue Je crois Bref ouais j'ai compris ce que t'as dit Mais toi t'aimes ça T'aurais pu mettre la chemise du juge Kruger Chloé Pour le concours Bah au moins moi je porte quelque chose quand je suis avec lui Bah oui je portais une chemise Oui je suis pas à poil J'étais pas à poil 5-5-5-5-4-2-131 Merci d'être Euh ok J'écris 1-2-3-7-8-9-9-10 lignes Enfin 10 lignes vous avez compris quoi Et viens avec nous J'sais pas ce qu'elle raconte Viens avec nous Isabella On notera les noms et prénoms au fur et à mesure Eh Sarah tu vas perdre Bon bah vous irez à la suite Fait de jaloux va J'aimerais vous chercher quand vous pouvez y aller J'ai trop de jaloux J'ai trop de haters en fait Non mais faut pas que tu les calcules Genre qui te peut J'ai trop une note de la force On dirait trop les influenceuses frère Comment elle parle elle le fait trop bien Elle le fait trop trop bien On dirait trop les bêtes bitches sur tiktok C'est dingue On va s'arbitboxer je te jure Super charme un de Béatrice Merci beaucoup Merci beaucoup Les en fait Oh la la les plus belles des plus belles sont là Merci mon bébé Imagine que vous parlez de moi Merci beaucoup monsieur Attends je suis fou de tuer Je suis fou de tuer Oui il y a Chloé Bah non Il y a Chloé Je suis fou de tuer Je vais pas gagner les gars Je vais faire un beau petit discours En tout cas vous êtes tous belles Merci beaucoup monsieur Il y a la chistante à l'histoire Attends Je crois que je suis drogué Je suis drogué ou quoi ? Ah mais c'est elle c'est Sarah C'est la meuf qui m'avait embrouillé Au Au Obamas Bonsoir Ça doit être ça ouais Putain c'est elle Merci mes bébés d'être venus me soutenir C'est gentil Il y a le bijoutier Ah bon ? Je sais pas qui c'est moi je le connais pas le bijoutier Ah tes conneries là Qui tu fais ? Madame Tu peux mettre de la rembrouillante ? Non je l'ai déjà mise la Robert c'est très bien C'est l'événement Pour repartir C'est bon ? Non Je vais s'embrouiller avec tout le monde Alors là pour le coup non C'est la meuf qui s'embrouille avec qui t'es là Je suis belle, je suis intelligente Non non malheureusement Je suis bien foutue Ça a aucun rapport ça compte pas Dans les jurys Les jurys vont pas apprécier ce caractère Monsieur Monsieur Est-ce que vous connaissez des fuites tranquilles Les attendent pour passer ? Merci S'il vous plaît On organise Oui mais si on a ouvert au public C'est justement pour que vous vous mettiez dans le public Et pas dans la file Hop là Merci Canelo mon bébé Merci Lisa ? C'est l'animateur de l'événement ? Oui Ah putain Allé mieux Monsieur s'il vous plaît S'il vous plaît Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ouais peut-être le missionner ? Elle est où ? Oui 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 Travaille au... Ouais bah oui Je travaille au maintenant Par contre on change la couleur des cheveux les gars Qu'on fasse un autre blond Peut-être un peu plus chaud je pense Ah celui qui est à côté du bénis ? Ok Enfin vers le bénis ? Le proche du bénis ? Oui 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 Ah cool Tu travailles ou pas le soir ? Parce que ça fait plusieurs mois d'une salle d'avoir un rendez-vous Mais du coup il y a du public Mais les gens ils vont rien entendre les gars Vu que les questions se font là-bas Ils vont rien entendre Tout dépend de la soirée Mais oui c'est ça C'est exactement ça Personne n'avait vu la robe verte à part Maki Ah ouais s'il te plaît Pitié j'ai besoin d'une voiture j'en ai marre Les filles vous pouvez chuchoter s'il vous plaît C'est qu'il va falloir trouver une autre robe Bon ouais de fou Je chuchote Ah ok Merci Mais Maki ça aurait été logique qu'il soit dans le jury Vu qu'il gère le Life Invader quand même C'est dans l'influence et tout En vrai il pourrait donner du pouvoir à la gagnante Ou un truc comme ça Mais mesdames vous pouvez déjà monter sur l'estrade Comme ça on vous appelle petit à petit Vous pouvez vous mettre ici Il faut grimper là ? Qui me parle là ? N'hésitez pas à vous rapprocher Parce que vous devez pas attendre grand chose ici On est simplement là pour la vue Catalina Ah bah ça m'étonne pas trop Alors là j'ai fait une bonne pièce Non je vais pas passer en premier mois C'est mort Ah bah j'espère que la pièce était bonne Non Il y a qui ? Il y a Alix Nova, David Et la nana je sais pas qui c'est Parlez bien fort s'il vous plaît Ouais s'il vous plaît Non pas en dernière non plus Mais au milieu quoi Utilisez votre titre pour soutenir et promouvoir les causes qui vous tiennent particulièrement à cœur Je n'ai pas trop affiché à celle-là non plus Ah putain J'avoue que c'est une très bonne question et je le saurais y répondre Elle a une réponse à aucune question Comment est-ce que c'est notre titre ? Vous m'avez posé une colle Ok Bien c'est honnête Oui c'est honnête C'est dommage Oui je sais que c'est dommage mais je Vu que je suis molle déjà je vais pas prendre trop de temps pour réfléchir Comment ça elle est molle ? Effectivement Il s'est passé quoi ? Ouais ouais Ah En quoi pensez-vous être un modèle positif pour les femmes de votre génération ? Ouais 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 je vous l'ai su madame Pas mal pour des mortels C'est quoi ? Je suis à Nice-Losantos là ? Je pense être un modèle positif dans le sens où Comme je vous ai dit je viens d'un autre pays Comment ça bonne chance ? Je pense que je peux les motiver à continuer et à avancer Que ce soit professionnellement parlant Ou de façon relationnelle Tenir des amitiés Ou peu importe Je pense que La loyauté aussi C'est une de mes valeurs principales Pour faire quelque chose de bon et de positif Pour toutes les jeunes femmes qui me regardent absolument Le nom des sonneries c'est impossible Vous avez quelque chose à rajouter messieurs les jurys ? Non Ah non Ça ira Je pense que ça ira aussi Parfait Et vous madame vous avez quelque chose à rajouter ? Non du tout Merci beaucoup de votre écoute Je prends des notes les gars Merci beaucoup Bonne soirée à vous A vous aussi mon courage Excusez Je peux aller faire un petit message aux filles Allez-y Sans énergie On va mourir On va mourir On va mourir Bah oui autant mettre ça Écoutez mesdemoiselles les participantes J'ai un petit message pour vous D'accord ? On attend de vous du dynamisme D'accord ? Je suis quelqu'un qui m'endort facilement Je suis nercoleptique Donc si vous vous mettez à parler lentement Je m'endors Et franchement je vais pas garder votre Votre Comment dire ? Votre candidature Ne va pas me flasher D'accord ? Donc je veux du dynamisme Ok ? Je veux que vous soyez sûrs de vous Du dynamisme D'accord ? Je veux que vous soyez rapide Et efficace Ne me racontez pas vos vies On s'en fout D'accord ? Du peps Du peps T'inquiète pas Nova je vais te servir T'inquiète pas Nova je vais te servir T'as déjà fait un concours de beauté IRL ? Non ! Non les gars j'ai jamais fait de concours de beauté Il n'y a rien Jamais jamais Oh ! Oh ! Je vous laisse vous présenter mon prénom métier Y'a Maki ? Il est où ? Je le vois pas Il est où ? Je le vois pas Il est où ? C'est le flic qui a dit euh... Où est-ce que c'était là ? C'est la vie hein Je le vois pas Il y a pas... Il y a pas... Il y a pas Maki les gars je le vois pas C'est pas comme ça non Il y a pas Maki hein les gars Il est pas à droite ? Il est où C'est t'es terrible Ah la... C'est au HANA quoi Excusez-moi, allez juste... Oh non Oui Qu'est-ce qu'il y a ? HANA Quoi ? Je l'ai pas vu, moi. Pourquoi trois formes en jury ? C'est bizarre, en vrai. Diana, elle a vraiment le profil pour être Miss Dos Santos. Et pourquoi pas deux ? Pourquoi dame nature ? Pretty woman. Oh ! Je vais pas parler là. Et moi, en marron, on fera super brave. T'es belle, toi ? Restez dans vos races. Ne me battez pas, vous êtes belles toutes les deux. On s'en va vous enfoncer, juste attachez-vous les cheveux, remettez-vous la mèche. Pull gris, c'est pas lui, les gars. C'est clairement pas lui. C'est clairement pas lui. Ça s'embrouille derrière. Ça s'embrouille à la mort derrière. Elle s'embrouille à la mort ! Faut pas dire moche. Vous êtes toutes les deux jolies, vous inquiétez pas. Moi, je suis plus belle qu'elle. Il n'y a pas de plus. Ça s'embrouille à la mort derrière. Je suis plus belle qu'elle, ça sert à rien de prendre en photo. Vous êtes canon, vous laissez pas marcher sur les pieds par une connasse aiglie. Allez-y, les filles montraient ce que vous avez dans le cul, dans le bide. Allez-y, ouais, ouais, ouais. Vous avez raison, ma bonne âme. Voilà Betty, voilà Betty. Vous pouvez sortir de la salle, si vous pouvez descendre d'un ton, s'il vous plaît. Ouais, c'est cool, ouais, ouais. Pour la prochaine intervention, vous sortez. Ça, c'est Mamie Forbes. Mamie Forbes, Mabie Big Man. C'est Mamie Big Man. C'est ça, dis pas qu'elle est moche quand même, ça se dit pas bien. C'est une peste classe. Bref, c'est une peste classe. J'ai des droites de passer. Elle est trop forte. Ça se clash de ouf. Par contre, c'est... Si c'est aussi long à chaque partie, c'est pas que... T'as le même smoking de plusieurs jours. On aurait bien ce temps de voix, ouais. Mais elle est vraiment forte, c'est une maigrie. C'est une grosseuse, la Béatrice. Bien sûr, moi, je suis une walking girl. Pourquoi il est bourré ? C'est pas le français qui est bourré, là-bas ? Il est toujours habillé pareil, c'est lui, tu crois ? Il va faire 35 degrés. Ça va aller. Et c'est la Saint-Pierre et la Saint-Paul. Voilà, pensez à les fêter. Kately, tu les broies, tu les broies. Oui ! Mais là, c'est bon, voilà. En fait, 100% de saurais pas que c'était la Saint-Pierre aujourd'hui. Oui, mais ça me fait une belle jambe. Je connais pas de fien à part des roches, mais c'est tout. Rattache tes cheveux. Je pense que la fille en verre devant nous, là, elle est sous-droit, largement. Je suis sa future belle-sœur. Je t'ai avec toi. Je t'ai avec toi. Bientôt dans la même famille, Brittany. Bientôt le mariage. Tu m'as pas dit la dernière fois que tu voulais pas travailler avec ce plouk ? C'est mon oncle est un plouk, alors là ? Non, mais c'est pas ça. Tu les broies, tu les détruis. Je te pisse dessus. Allez, Milana, tu vas gagner. Non, c'est pas belle-nièce, c'est quand même nièce. La femme ou le mari de vos oncles-tantes, c'est pas vos belles-tantes ou vos oncles, c'est vos tantes et oncles, oui. Ça deviendra ma tata. Madame Ford, vous allez vous présenter ? Effectivement, vous avez l'œil. Vous avez le coup dans l'œil, d'ailleurs. Ah, j'ai le planté dedans, en plein milieu. Eh oui. Oui, c'est acté, c'est acté. Oh là, mais c'est Chloé qui passe ! Je te présente pas. La dame en verre, elle tape. Ah, j'ai pas entendu. On vient de météo dimanche ? Alors, il va faire quoi ? Il va faire de la pluie, il va faire du... Je t'envoie, on m'a dit que c'était plus son truc pour faire des prévisions. J'entends pas ! Est-ce qu'on t'appellerait pas ? Bison futée. Canelo, la meuf en verre, c'est ma vieille-fait. Ah ouais ? C'est toi qui a une façon de bison que moi. Non, mais moi, quand même. Madame Bison futée. Tu crois ? Bison futée Forbes, peut-être. Viens avec moi. Vous êtes très jolie, madame. Merci beaucoup. Vous inquiétez pas. Faut pas écouter les autres qui critiquent. Il est jalouse. Mais oui, c'est un manque de croissance en soi. Il faut pas. Oui, mais c'est que je vous... Je vous trouve très jolie, en tout cas. Pas bloquée en démistesse, quoi. Avec des tailleurs... Vous m'a trouvée jolie ? Alors ça, c'est du mensonge, madame. C'est pas bien. C'est la vérité. Je suis jalouse, ma belle. C'est la vérité. Ma belle ! C'est jolie, madame. Écoute-moi, ma belle ! Ah, c'est gentil. C'est l'élastique. Mais pourquoi autant d'élastique ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça qu'il fait maintenant, Stélla ? C'est ça qu'il fait maintenant, Stélla ? C'est un joli visage. Bon, les gars, je vais faire des réponses à la Stélla. Je vais pas faire des réponses pour gagner. Je vais faire des réponses à la Stélla. Donc, il va peut-être y avoir un peu d'auto-sabotage. Mikey, quoi ? J'ai pas entendu ! J'ai pas entendu ! Quoi ? J'ai pas entendu ! Il a dit quoi ? J'ai besoin de conseil d'une meuf qui a des rides avant ça. Il a dit quoi ? Oh, il est là ! Ne vous discutez pas, madame. Ne vous discutez pas, madame. Il a dit quoi ? Ça marche, ça marche. J'ai pas entendu ! Ah, tu fais ça maintenant, Stélla ? Parce que t'es une peste ouille, toi ? En plus, c'est des peste. C'est des peste. Vous avez des cheveux roses. J'ai pas besoin de tes conseils. J'ai pas besoin de tes conseils. Vous avez des cheveux roses. Et elle a une robe rose. Vous complétez, en vrai ? Non, je me complète pas avec ça. Jamais de la vie. Je vais faire mourir. Ah oui ! Ouais, ça marche. Et toi, va à la salle de sport. Va chez un chéri, bien. Ça va, ça va, c'est bon. Là, c'est trop choquant. Là, c'est vraiment choquant. Ils m'ont dit si tu faisais ça maintenant. J'ai pas entendu. Je vais couper les sonneries extérieures, les gars, parce que ça va être trop chiant. Ça va être trop chiant, sinon je vais rien entendre. T'es jalouse. T'es jalouse. T'es jalouse, vous avez des cheveux. T'es jalouse, regardez les Barseillais LS. Elle s'est faite en prison. Ah, en prison. T'arrêtes de raconter de la merde, là. Mais on est sur la note, au baron. Je suis un peu anémique, quoi. J'ai... J'entends rien. Tu peux répondre, mon frère. Je voudrais arrêter au bout d'un moment. Faut se respecter un peu. Vous m'avez dit de tourner. Mais pardon, mais pardon. On parle quand même de Madame Sarah. Ah, donc t'es fan de moi. Tu me connais, tu me connais, en fait. Ah, mais il y a beaucoup d'hommes qui viennent au Bénis me dire... Non, mais derrière, elles sont en train de se créper le chignon. C'est une folie. C'est que moi, du coup, t'as trop la rage. Écoute, si tu veux, je te donne des conseils, ma belle. Ma belle. Mais ça doit être ça, Madame. Vous savez, il y a plein d'hommes qui viennent au Bénis, qui disent, oh, j'en ai marre, c'est de Sarah. S'il vous plaît, rendez-la jalouse. Venez, on s'en fait un petit face-to-face. Oui, oui, c'est ça. Vous l'avez vu, ça, Madame. Ah oui, quand même. T'es jalouse de quoi ? Tu mets de la crème que sur ton visage, et puis ton corps, tu le laisses, quoi. Ton visage est bronzé, ton corps... C'est même pas Teki, toi, tu fais Shiki. Donc, bref, c'est pas Tampas. C'est le cœur en mal, le cœur en mal. C'est le cœur en mal, ouais. Oh là là, c'est horrible ! C'est horrible ! Ah, ne foutez ta mère dans mes vêtements, je vais te dégager. C'est elle, en fait. C'est sérieux ou quoi ? Non, non, non. Parce que, parce que t'es, je connais, je connais. Monsieur Brocoli. Monsieur Brocoli. Qui ? Trop belle et elle est jalouse. C'est ça ou trop belle ? C'est pas, t'es belle, t'es pas mon genre. T'es ce que tu veux, t'es pas de jaune, t'es belle. Oh, le bâtard ! Les termes sont... Bref, de toute façon, lui, c'est un héter. Il y a mal qui, qui s'accroche dans le jury ! Écoute pas, monsieur Brocoli, mais... Oh, t'sais ! Excuse-moi avec ton plus violet. La personne suivante. Madame au milieu avec sa robe... Allez-y, madame, la robe noire, allez-y, c'est parti. Allez, venez. Il y en a ? C'est parti. Maggie va poser des questions personnelles. Je pense que je vais essayer de passer après ou encore après. Putain ! Mon numéro de téléphone, s'il vous plaît. Mais bon, le public, il sert à rien, frère, ils n'entendent rien. Tous les gens qui sont dans la salle, ils ne servent à rien. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, je vais essayer de passer après. Je vais essayer de passer après. Je fais quoi dans la vie ? Je suis héritière. Personnelle, ainsi que mannequin, pardon. Faut pas dire aux gens qui sont moches comme ça. Faut mettre des formes quand même. Non, je vais dire... Attendez, faut que je dise un truc comme... Je suis actionnaire du Life Invader, je vais dire ça. Je vais dire ça, je suis actionnaire du Life Invader. Oui, mais il ne faut pas dire... Retiens ton hume. C'est moche. Notez-le-moi, les gars, s'il vous plaît. Tu serais bien plus joli. Alors, les valeurs que je représente sont un esprit sain dans un corps sain. Je suis très sportive, j'adore le sain. Oui, 72, 672. Les valeurs que je représente. Je veux partager cette valeur avec les habitantes et les habitants de 72. L'honnêteté, l'intégrité. Tout à fait. Un exemple, je représente la réussite. La réussite. Je vais dire mes valeurs. La tolérance. Parce que je tolère les pauvres. Je vais dire ça. L'éloquence. La réussite. Je vais le dire en dernier. La tolérance, je vais le dire en dernier. Ça, c'est ça ici. Je n'ai pas pris le temps de manger. Écoutez... Bien sûr, bien sûr. Qui le dit ? Vous savez... J'espère que votre association va être terminée. Qu'est-ce que vous ? Est-ce que vous allez mettre au centre de tout ça, justement, l'influence que vous avez ? La compassion, je vais racheter à manger, oui. Il faut tout simplement vous laisser tranquille. C'est bon, c'est bon. J'estime faux, les gars. J'estime faux. C'est bon, j'estime faux. C'est un moment de communiquer, notamment par le pied des réseaux ou par des meet-ups sur place avec les personnes de 72, de communiquer sur ce genre de sujet. C'est bon, c'est bon. Mais malheureusement, pas de réponse. Attends, il faut donner une liste de qualité, ils ont demandé ça ? Mais c'est vrai que c'est quelque chose à réfléchir. Ils ont demandé une liste de qualité, je n'ai pas entendu. Comme ça, très facilement. Mais... Non, je ne pense pas. Elles seront de toute façon communiquées déjà par le biais des réseaux sociaux qui sont très à mode aujourd'hui sur la jeune génération. Qui est également très important. Pourquoi David, il n'est plus dans le jury ? Pourquoi David, il n'est plus dans le jury ? Pourquoi David n'est plus dans le jury ? Pourquoi Nova n'est plus là ? Pourquoi il n'est plus Nova et... Mais ils sont où ? Et Nova, elle n'est plus là ? David, le téléphone ? Moi, je ne pense pas s'ils ne sont pas là. Non, je n'ai pas de question particulière. Nova aussi ? D'accord, bah écoutez, c'est super. Ah, s'ils ne sont pas là, je ne pense pas. C'est bon. Pas trop belle. Si t'es trop belle. Ah, c'est pour toi, c'est pas Nova, ça c'est choquant. Ah. C'est trop génant, trop génant, les jalouses. Il y a Noluk. On ne va pas gagner encore qu'elles sont déjà jalouses. Ah oui, il y a Noluk. Vacances de rêve, sûrement une action humanitaire. Mais pourquoi... Ah, Nova est de retour. Je suis sur le podium, là. C'est totalement charmant, donc... Non, Nova revient ! David est revenu, mais pas Nova. Oui, bien sûr, bien sûr. Je m'en fous, s'il ne m'a pas, je dirais que je ne souhaite pas ce devant tous les jurys. C'est simplement des choses qui me sont inculquées, en fait, dans mes valeurs. Ok, ça marche. Intéressant. Ah, plus tard, Alice. Mais qui, la brise à blasse ? On a un très beau soleil à l'eau sur nous tous, après, vous savez. Oui. Nova, revient ! Une bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. La prochaine, vous pouvez y aller. Je ne sais pas ça après, hein. Je vais attendre qu'elle revienne. Je vais attendre qu'elle revienne. Bonsoir, madame. Vous étiez là, vous ne voulez pas faire l'arbre, du coup ? Écoutez, non, moi, je suis une fleur. Je suis juste une fleur. Je suis désolée. Quand t'es venu avec des pauvres, je te jure. Non, mais je passe juste après. Elle est au fond, je veux qu'elle revienne. Allez-y, présentez-vous. Trooper, mon super numéro, hein. Te voir au costard, vraiment. Trooper, arrivez-toi, je vais te jitterer ta race. T'as vu, c'est ça son problème. T'as vu, on lui met des chemises. Il se permet de prendre des pauses. T'as vu ou pas ? Bah ouais. T'as vu. Mais c'est dommage que les gens, ils ne peuvent pas écouter, du coup. Ouais, c'est bon. Tu es une fleur qui attend à être cueillie. J'espère. J'ai pas trop, hein. Oui, moi aussi, j'espère de tout mon cœur. Quand on me demande mon numéro, mettez-le-moi dans le chat, s'il vous plaît. Moi, je veux que Nova, elle revienne. Je vais passer après, ouais. Dans tous les cas, je passe après. Je vais pas m'embêter, je vais passer juste après. Ouais, mais le couteau, je vais pas le lancer, tonton. Faut qu'il faut me comprendre. Te voir en chemise, hein. Il me fait mal. T'as un peu ? T'as un peu de champagne pour me mettre un dans le... Bah, moi, ça doit être facile, mais... Du 5.56 ou du 7.62. Bah, moi, je n'ai pas mon vac-ten. C'est vrai, Steven, ouais. Il est big rich, en vrai. Comme Carlos. Qu'est-ce que je te dise ? On travaille, on travaille, on travaille. Ça y est, je pars en cul. Je monte sur la scène. Oui, bon, repousse ton cul et arrête tes bêtises. Je pensais qu'on aurait dû défiler ou des trucs comme ça. Bien, on a mon tour. Mais bientôt ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Quelle est votre position politique ? C'est qui, qu'est-ce que sonnerie de con, là ? Votre position politique ? C'est qui les rats ? C'est quoi ce bruit de con, hein ? Ah oui, c'est peut-être moi. C'est quoi ce bruit de con ? Mais pourquoi David se rebarre, frère ? C'est une folie, ils font quoi ? C'est le bruit de chez moi. Bon, c'est bien beau, hein. Pourquoi David se rebarre ? J'irai, je me barre, hein. Bonne soirée à toi, Canelon. On parle avec Nolak, non ? C'est Nolak qui est au fond ? Mais ils sont que au téléphone, frère. C'est trop nul. Ils sont que au téléphone. Ouais. C'est trop bête. C'est comme la folle, il a pété un mec dans notre rue. Et qu'on pensait qu'en fait, c'était un mec qui était venu pour nous. Mais c'est trop bête. Je lui ai dit, c'est lui, il est venu me voir. Tu ne sois pas là pour de vrai. C'est des ouf, les mecs de chez toi. Ils sont comme cachés. Ouais, ouais. C'est ce qu'il y a. Mais tu vois, ils vont voir. Ruff, ruff. Et vous m'avez dit, c'est où le tableau d'une époque ? Parce que... Il y a moitié du jury. Et frère, il n'y a plus qu'Alyx. Et s'il n'y avait pas Baki qui était venu, parce que vous êtes toutes belles. Il n'y aurait qu'Alyx. Il n'y aurait qu'Alyx. Ça peut, tu peux arrêter de me parler, Salihalouz ? Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, ça, ouais. Merci, c'est gentil. Ah oui, je vais demander, je vais dire, excusez-moi, mais je souhaite... Mais je n'ai pas besoin de conseils. Que tout le jury soit là, hein. Grave. Exactement, Trax, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. T'as vu, regarde ce que tu n'auras jamais, des fans. T'es sérieux, tu tiens ? Ah, t'es bizarre, tu tiens. Je la connais, oui. C'était moi, je connais, je la connais. Non, non, tu la connais, par exemple. Oh, Jalouz, ce comportement de Jalouz. Ah, bah l'herbe-là, voilà. T'as pas d'attention, je t'en saigne. Allez, suivant, 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 à mon tour, à mon tour. Putain, Tanova. Ouais, en tenant ton cul. En tenant ton cul, voilà. C'est pas grave. Tu m'as grave, ma belle ? Oh, je crois pas qu'Alyx va me soutenir, non ? Ah, moi, à moi, à moi. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, hein. Ah, j'ai mes chances, t'en avais. Hop là, moi, si je m'en avance, s'il faut. Déjà, il faut être intelligente, quoi, et elle l'est pas. Elle aime trop parler de moi, en fait. Pourquoi tu parles de moi ? Ah, ça se chauffe déjà. Elle s'embrouille à la mort derrière, ça me fume. Parlez de moi, tu sais faire autre chose ou pas ? Tu dis la vérité, hein. Ouais, je suis là. Non, c'est compliqué, hein. Non, mais en vrai... Elle s'embrouille encore, oui, elle s'embrouille encore. Ben oui, logique. Mais Sarah, elle a grossi, regarde. C'est vrai qu'elle a grossi. Sarah mange trop. Elle est bien gourmande. Est-ce que c'est possible de défiler devant... Elle est gênante. Elle a grave la... Oui, c'est ça, Grimane. C'est grave gênante, je veux dire la vérité, hein. Le fond. Bien joué l'outil. Hop là, à mon tour. Ah non, ah, ok, il... Il demande de défiler. Avec une pause ? Je vais clairement faire ça. Ah, c'est ma pause ! Ah non, c'est pas la même. Elle a le bras en l'air. Vous aviez d'autres questions ? À mon tour. À moi, à moi, à moi, à moi. Merci à vous. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. À la prochaine. Hop là. Oh, bah, qui voilà ? Bonsoir. 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 Il manque un jury, il me semble. Il me semble un jury, s'il vous plaît. Est-ce qu'il pourrait revenir ? Ouais. Bah, je crois qu'elle est au téléphone, malheureusement. Attendez, attendez. Ah bah non, je sais pas où elle est. Je crois qu'elle s'en fout de votre passage, surtout. Attendez, ouais. Je l'appelle tout de suite. Ouah, Alix, frère ! Ah, effectivement. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Oui, c'était là, devant nous, et passe. Vous voulez être là ? En attendant, je veux bien votre numéro, même si je le trouverais assez facilement. Mais comme ça, je remplis. Ah oui, mais non, mais ça, j'ai vu que moi, je suis n'alloc. Ok. Bon. Ouah, Alix ! Ah d'accord, mais attendez. Bon, bref, on m'en dirait plus tard. Donc vous n'êtes pas là, alors ? Elle n'est pas là. D'accord, très bien. Parfait. Bon, bah en fait, on va continuer. Très bien, très bien, très bien. D'accord. Allons-y. Je vous laisse vous présenter, madame. Oui, très bien. Cher jury, je me présente à vous, je sais. Mon charme va tous vous rendre fous. Je m'appelle Stella Forms, mais vous le saviez déjà. Vous m'avez sûrement revu au Weasel News quelques fois. Mon nom est inégalable, j'ai une famille incroyable. Au quotidien, j'oeuvre pour les pauvres. Et oui, j'ai un cœur en guimauve. Héritière le jour, héritière la nuit. Attention, vous risquerez tous de finir séduits. Votez pour moi, vous ne le regretterez pas. Incroyable. Et David Sebar, frère. Vous êtes la personne qui s'est le mieux présenté, je pense. Je vais prendre un numéro de téléphone, même si je pense que je le trouverais facilement. Oui, tout à fait. C'est le 555 72 672. Super, David. On est contents. C'est trop dommage, en vrai. Tu peux commencer, Mikey. Je vais commencer. Alors, dans un premier temps, j'aimerais avoir votre... Encore une fois, comme on a fait la remarque avec Alix, beaucoup parlent du physique, mais moi, j'aime beaucoup les valeurs morales. Quelle est votre position quant au harcèlement scolaire ? C'est-à-dire le harcèlement et les railleries faites quant à la position sociale des gens. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, Madame Forbes ? Écoutez, je représente beaucoup de valeurs au quotidien. L'éloquence, la réussite. Et je pense que la réussite, c'est une valeur des plus importantes. On peut partir de très loin et aller très haut, ou partir de très haut et finir très bas. L'harcèlement fait partie d'un cheminement et parfois, malheureusement, des épreuves qu'on peut subir au quotidien et qui nous fait grandir, à nos dépens, évidemment. Je suis évidemment contre le harcèlement et je ferai tout pour qu'il puisse s'évanouir avec le temps. Question suivante. Ma très chère sœur, en quoi ton héritage culturel ou tes vécu personnels enrichissent-ils ton rôle de Miss, selon toi ? Selon moi, je pense être un modèle pour les futures femmes qui voudraient se présenter en tant que Miss Losantos. Un modèle de réussite, comme je l'ai parlé pour cette histoire de harcèlement, mais aussi sur bien d'autres points. Je pense que chaque petite fille souhaiterait devenir une Stella Forbes. Vous avez d'autres questions, Alex ? Parce que moi, j'en ai encore une. Allez-y, allez-y. Est-ce que votre position au sein de la famille Forbes vous octroie des laissés-passés concernant ou même des facilités, des facultés, par exemple dans le domaine scolaire, durant votre scolarité ou durant votre parcours professionnel ? Vous avez l'air très âgeé sur la scolarité, M. Mikey. Eh bien, écoutez, non, la preuve, deux membres de ma famille ont souhaité ne pas participer à cette interview. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas de laisser passer pour Stella. Cessez bien de le préciser pour les futures personnes qui vont passer. Très bien. Nina, tu veux poser une question ? Oui. En quoi pensez-vous que votre expérience professionnelle vous distingue des autres concurrentes ? Eh bien, écoutez, mon expérience professionnelle, elle est très simple, c'est-à-dire que je suis une touche à tout. En tant que grande héritière et actionnaire dans beaucoup d'entreprises, j'ai l'occasion de pouvoir m'approcher de différents secteurs d'activité. Donc, autant économique, que social, que culturel. donc, je connais un petit peu tous ces milieux. C'est un atout. J'aurais encore une question, peut-être. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui t'a inspiré à participer à cette compétition de Miss ? Cette question rejoint un petit peu la question qui a été posée précédemment. Pourquoi on voudrait être Miss ? Et pourquoi on serait un exemple positif ? J'essaie de conclure ma question. Donc, moi, si personnellement, j'ai décidé de le faire, c'est parce que je pense que chaque jeune femme de cette ville souhaiterait un jour être moi. Donc, j'aimerais leur prouver que c'est possible. Ou en tout cas, on peut essayer. J'ai encore une autre question, si vous me permettez, Alex et David. Vous dites que vous voulez que les filles... Enfin, vous remarquez que les jeunes filles veulent devenir comme vous, c'est-à-dire comme vous. Eh bien, écoutez, un modèle d'éloquence, de réussite, d'honnêteté, de tolérance, je tolère les pauvres, et de compassion, je leur donne à manger. Non, excusez-moi. Bien. Vas-y, monsieur David, avez-vous une question ? Vous avez parlé de la cause ? Vous êtes sûr ? Une petite question, ce serait pas mal. Je pense que... Ah bah oui ! Si vous quittez le jury, c'est un bétin. Est-ce qu'on a parlé de la cause qu'elle souhaiterait soutenir ? Si elle était élue ? J'ai dû m'absenter aussi. La cause, c'est pour toutes les femmes qui veulent devenir comme elle. Ah, d'accord. Pour le capitalisme, peut-être, je ne sais pas. D'accord. Écoutez, vous n'avez pas de questions, monsieur France ? Non, je n'ai aucune question. Super. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, madame Stella ? Écoutez, je pense que nous avons été très clairs. Eh bah super, alors merci beaucoup. Je n'ai pas défilé, frère. On vous recontactera prochainement. Merci à vous. Fassez une bonne soirée. Frère, il m'en met... Mais c'est trop nul ! C'est trop... C'est trop... C'est pas drôle. C'est là, c'est là. On ne sait pas de façon à même. Quoi ? Venez, 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 c'est important. C'est pour, du coup, le déflichage des mauvaises herbes, ce n'est pas ici, madame. Il y a la mission qui a commencé dans les égaux. D'accord. Avec... Ça sera filmé, c'est entouré, sécurisé, etc. Et je pense que si nous, deux formes, vous voyez, on met la main à la patte et qu'on nous filme là-dedans, ça pourrait peut-être nous rapprocher du peuple. Vous êtes malade. Attendez, mais hier, vous avez dit vous-même qu'il était hors de question qu'on y aille. Bah oui, oui, mais je suis en train d'y réfléchir. Bah non. Moi, je trouve ça un peu dangereux. Ah oui, effectivement, oui, c'est très, très dangereux. C'est très, très, très dangereux. C'est les égouts. Vous voulez vous rêler dans la boue, c'est ça, mon oncle ? Non, non, je n'ai pas envie de le faire. Mais si Jason et Gassos, ils insistent là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, non ? Oui, c'est très bizarre. Du coup, c'est une bonne raison de ne pas y aller. Ouais, ils insistent pour nous faire descendre dans les égouts. Non, moi, jamais j'irais dans les égouts me mélanger avec les pauvres et les rats et les insectes et les déchets de cette ville, qu'ils soient humains ou autres. Bon, très bien. Au moins, j'ai votre réponse. Mais où est passé Nova ? Je ne sais pas, justement, c'est ça la question que je me pose. Vous avez entendu que Alix a démonté. Vous avez ? Ah oui, oui. Elle a dit quoi, Alix, en première phrase ? J'ai l'impression qu'Alix ne vous a pas vraiment dans son cœur. On ne porte pas actuellement. Mais sauf que nous avons toujours été très, 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 très proches. Depuis notre temps d'enfance. Oui. Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment, mais il va falloir peut-être discuter avec elle. Elle n'a l'air pas très, très bien. Je vous déconseille d'aller vous balader un abou. Je ne vais pas y aller, ne vous inquiétez pas. Très bien. Même s'ils insistent. Oui, oui. Ah oui, que Novo là, vous ne voulez pas m'écouter. Qu'est-ce qu'une miss verra dans les égouts ? Oui. Venez. Oui, bah. Dépêchez-vous. C'est ma tête. Va comprendre. Mais pourquoi il change de discours, David ? Je ne comprends pas. J'ai cru que vous partiez et que vous ne m'avez pas entendue. Je prenais un peu d'avance. Oui, mais vous avez raison. Si vous voulez, on peut y aller en marchant. Allons-y. Ça marche. Très belle présentation. On a écouté tout. Merci. Ça fait plaisir. C'est lui qui vous avons invité à venir. Je suis très heureuse d'avoir eu du soutien en public. Voilà. C'est très, très bien. On aurait aimé que vous nous citiez, mais c'est compréhensible. Parce que du coup, dans leur histoire... Ah oui, c'est vrai. Dans les militaires, le partage avec les pauvres, j'aurais dû y penser. Effectivement. J'ai zappé. Ça va. Mais concrètement, non, non, très bien. Parce qu'après, sinon, ils auraient pu dire « Ah bon, c'est les agents de police qui vous ont dit ? » Du coup, par rapport à leur question bizarre de « Est-ce que vous êtes fort, ça fait que vous avez des avantages ? » Ça aurait pu peut-être se retourner ? Ah non, non, non. Moi, je n'ai aucun avantage. Écoutez, je suis une citoyenne comme les autres. Un vrai clé, aucun avantage. Non, aucun. Bien envoyé, ouais. Oui, oui, vraiment. Vous voulez me parler de quoi, alors ? De ça. Ah bah, super. Voilà. Tout. Puis on vous raccompagne comme ça. Ah bah, c'est gentil. C'est sûr que vous êtes en sécurité. Ma propre escorte, ça fait très plaisir. Le cas où elle se perd, on ne sait jamais. On n'a rien à voir, monsieur. Ça fait pas la raison. Effectivement, c'est une ville très dangereuse. Vous n'êtes pas parti dans les égouts avec vos collègues ? Non, personnellement, je l'ai fait hier. On y a donné hier, déjà. Est-ce que vous avez vu de nombreux rats ? Ah oui. Oui, oui, oui. Oui, je ne parle pas que des animaux. Ah oui, mais aussi, aussi. Vous voulez un autographe, monsieur ? Non, mais j'ai cru que vous assimiliez les rats avec les gens qui vivent sous les égouts, c'est ça ? Je ne vous ai pas adressé la parole, à ce que je sache. Ok, c'est bien ce que je pensais. Merci. Bizarre. Pourriez-vous contrôler son identité à ce monsieur ? Oui, clairement. Moi, je suis d'accord. Ça pourrait servir. Reveille-la, voyou. Il est trop con de... Il est trop con. Il est trop con. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Il est trop con. Il est trop bête. Non, mais s'il m'arrive un truc, c'est lui qu'ils vont chercher. Forcément. Voyou va. Criminel. Tu trouves bien ton berceau, merci. Devant les flics. Devant les flics. Premier sur la liste. Attends, je te rappelle. Bandit. Alors, le truc, c'est que là, il y a fou le monde aux égouts. Malandrin. Il y a fou le monde aux égouts. Donc, bon. Malfrin. Sacripant. Malautrui. Vous en avez du vocabulaire. Putain, mais en vrai, wouah, est-ce que Alex, elle a lâché. J'étais à... Wouah. Vermine. Oh, c'est vraiment... C'est fort comme mot, vermine, quand même. C'est fort comme mot. Life Invader. Est-ce qu'il y a des trucs... Ça fait longtemps qu'on n'a pas boosté, en vrai. Jory Miss Santos. Oui, oui, bah c'est ça, Nova. J'étais barrée. Oh, elle est incroyable, la photo. Oh, elle est folle. J'adore. Elle est incroyable. Non, je crois pas qu'il y ait eu de JT. Je vérifie. Non, il n'y a pas eu de JT. Elle est trop stylée, la photo. Ah, Sarah. Il m'a demandé si je l'aime. Quand on se voit, il me regarde si il me tue. Les filles, faites comme moi. Le soir, allez chez lui et toucher le moteur, voir s'il y a encore chaud ou pas. What ? La nuit est notre allié. Oui, d'accord. Burger, chôte, recrutement. Si, c'est celle qui s'embrouille. Si, c'est celle. Nouveau son, il n'est pas disponible. C'est incroyable. Mais c'est notre maison, ça. Pourquoi ? Pourquoi ces arbres, ils sont comme ça ? C'est quoi cette qualité ? Dans votre monde matériel, pensez, possédez le pouvoir, mais sachez que la fortune matérielle ne vous aidera pas le jour du jugement dernier. Edensgate sait que la population affamée victime de vos actes savent et bientôt vous comprendrez ce qu'est réellement l'insécurité. Mais c'est des menaces, ça ! Ceci est un message pour tous mes frères et soeurs, ainsi qu'aux peuples qui vivent sans cesse dans la peur de ceux qui réagissent par l'oppression morale et financière. Bonjour, ça va, C'est là ? Pourquoi vous êtes tarsenus ? Vous n'avez plus l'argent pour vous payer des vêtements, c'est ça ? On n'a pas baisé une pute, madame C'est là, c'est tout simple. Je suis vraiment désolée, madame, de ce qu'il dit. Je suis vraiment désolée de ce qu'il dit. Moi aussi, je suis désolée, je suis désolée. Je m'excusais, pardon. La dame, il m'a frappi. Elles ont plus parlé dans les égouts. Bah non, les gars. Pourquoi j'entends de la... Pourquoi j'entends de la techno ? Pourquoi il me suit ? Vous mettez une photo, s'il te plaît, Harry. Pourquoi vous me suivez ? Il y a des trucs ou pas, c'est-à-dire le My Life Club est toujours ? Mais pourquoi j'entends des gens parler ? Non, c'est pour vous, c'est pour vous, vraiment. Regardez, vraiment, je suis... Désolée, je suis torsionée, je mets mon vêtement. Vous me faites peur, là. Je suis vraiment désolé. C'est peut-être les égouts que j'entends, ouais. Oui. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce que vous faites en plein milieu de la route ? Regardez, venez, venez, venez. Pourquoi faire ? J'exerce même mes fonctions en dehors de mon travail. Venez. C'est pour laver votre voiture. J'ai eu peur. J'ai cru que vous aviez une arme et que vous étiez armée. Mais pas du tout, pas du tout, jamais de la vie. Je vous lave votre voiture, madame Stella. C'est fort aimable. Du coup... Comme ça, vous repartez de com' neuf. Super. Qu'est-ce que vous voulez ? Bah, rien du tout, c'est juste aimable. Ah bah, c'est très gentil, merci. A bientôt. Merci, passez une très bonne journée. Ouais, il m'a fait trop peur, frère. Je vais repasser au même endroit, mais est-ce que c'est les égouts que j'ai captés ? Il m'a fait trop peur. Oui, d'après César, il bosse avec Palmer, ouais. Mais... Il y a une rêve ou quoi ? Ah oui, je ne l'entends que là-bas. Et si je me rapproche ? Fausse alerte, fausse alerte, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, fausse alerte, j'ai eu très très peur. Fausse alerte, je vous ai envoyé fausse alerte. Ah non, je ne vous ai pas envoyé, pardon. Excusez-moi, j'ai eu très très peur. Code 4, code 4, messieurs dames, merci. Merci pour votre activité, j'ai eu très peur. Monsieur Steve voulait me parler, me faire descendre du véhicule. J'ai cru qu'il allait me braquer, j'ai eu très très peur. Vous êtes en tout cas mes fidèles serviteurs. Merci à vous pour la protection et la réactivité. Au moins, vous pouvez voir que vous pouvez nous faire confiance. Effectivement, je compte sur vous, agent Bullock. Surtout ce qu'on parle, je reparle de ce qui s'est passé proche des docks. Si ça arrive à nouveau, vous avez mon numéro et vous pouvez rapidement envoyer. C'est ça, c'est pour ça que j'ai pensé à vous directement. Je me suis sentie un petit peu en danger, j'ai le nez, vous voyez. J'ai senti que la situation allait peut-être mal se passer. Je vous ai envoyé directement la position. Vous entendez aussi la musique ? Oui, c'est très chiant. On est d'accord. C'est des mots qui remontent ? Non, c'est les fameux recherches du concert pour 300 000 dollars. D'accord, très bien. Je pense que vous, bon, c'est pas... Bon, merci pour tout, je suis rassurée. Merci. Vous avez pris le nom de ce monsieur très désagréable ? Oui, oui, c'est fait. Super. Stivy m'a fait peur, frère. On va les laver ça, les gars, on va en profiter. Ils sont tous occupés, on va les fouiller à la mesa. On va les fouiller à la mesa. C'est maintenant, en fait, c'est l'occasion. C'est grave l'occasion. Ok. Ça commence, c'est ce coin-là. Là, c'est côté popular street. Là, on est côté popular street, donc c'est ce côté-là. Donc, du coup, c'est dedans. Détective, c'était là. Personne. Lifeguard, canis, mets ça. Là, on est côté... Elysian, feel freeway. Là, c'est bon. Ok. Bah, ouais, mais l'autre voiture, là, les gars... On va mettre une petite musique d'ambiance. Oh, putain, pas lui, frère. C'est grand. Ça me dégoûte. Si vous me voyez, c'est dégoûtant. Là, je suis côté popular street. C'est pas bon. Là, je suis feel freeway. Donc, c'est côté droit. C'est pas côté gauche, c'est côté droit. Je pense. Pourquoi ils seraient planqués là-dedans ? Il y a des inotentions, on va éviter. Ouais, je sais. Mais bon, peut-être qu'il y aurait une clé de planqué. Comme les gens qui planquent les clés sous le paillasson. Oh, dégoûte, ça, ça sent mauvais. Terrible. Je vais aller chercher ma voiture. Il y était le taxi, il y a 3 minutes ou pas ? Aïe, mes pieds. Oui, hein. Je vais voir, je vais prendre la voiture. Putain, je ne l'avais même pas verrouillé, frère. Il y a un truc qui clignote. Oh, à mon avis, c'est là. C'est quoi comme armoirie, ça ? Oh, à mon avis, c'est là. Ah, Gray Saint Forbes ! C'est écrit là, c'est écrit là, Gray Saint Forbes. C'est là. C'est écrit en bas. C'est écrit en bas. J'ai sonné. Il n'y a pas une clé de cachet sous une poubelle. Oh, putain, il y a une caméra. Je n'avais pas vu. Ah, bah là, la caméra m'a vu. Bon, la caméra m'a vu. Eh, tu sais quoi ? Culeau. 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 Je veux parler, je veux parler, bah celle-là en tout cas, c'est ici. Appel de l'oncle dans 3, 2, 1. Non mais je suis en mode, je veux parler. Attendez, le taxi bloue par pitié, oui je sais, je sais, je sais. Je... Je veux parler. J'ai peur. Euh... Oh putain. Il y a... Il y a quelqu'un ? Ressonne ? Ressonne ? Je suis Stella Forbes, votre... Yes, peut-être, je sais pas. La porte était entr'ouverte. Je me suis permise de rentrer, j'aimerais vous... J'aimerais vous parler. Ressonne ? Il y a quelqu'un ? Ressonne, vous êtes là ? Je crois qu'il y a personne. Je peux pas les voir. Ça bug ! Ah non ! Non ! Ah c'est bon. Ah... 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 il y avait des sous il y avait combien ? 1200 qu'est ce que c'est que ça la caméra c'est qui c'est qui mais c'est Nova c'est Nova qu'est ce que Nova est venue faire ici mon inventaire il bug je n'arrive pas à avoir la remorque d'eux pourquoi se cache-t-il ? j'aimerais laisser un mot pas un papier dans quoi je ne sais pas quoi faire je ne sais pas si c'est une bonne idée je ne sais pas si c'est une bonne idée je ne sais pas si c'est une bonne idée je me dis que c'est un mec de la famille donc il doit être il doit vouloir nous aider allez bon le 7 c'était pas prévu et puis le taxi et puis le taxi et puis le taxi et puis le taxi allo ? faut qu'on se voit qu'est ce qu'il y a ? c'est important c'est pour la famille tout de suite là ? oui ok j'arrive ok j'arrive ok j'arrive ok j'arrive ça va prendre la vie du héros il avait l'air préoccupé ouais c'est qui ça il n'y a pas l'air d'avoir un dispositif oui oui je suis au manoir il y a quoi au manoir là il y a des gens qui traînent autour ah bon on m'a dit qu'il y avait des gens qui traînaient autour on vient de m'appeler et de me prévenir que c'est très grave ah bon qui comment il s'appelle Brecht l'avocat qui était contre Connor faites attention ne sortez pas surtout ne sortez pas du manoir je vais justement au contraire je vais sortir du manoir j'arrive tout de suite en voiture ne restez pas seul j'ai verrouillé les portes j'ai verrouillé les portes ouais verrouillé de toute façon normalement il y a la milice donc voilà quoi vous avez l'air très inquiet là j'arrive là je suis en voiture oui à tout de suite oui il y a des choses qui sont en train de se passer moi aussi j'ai inquiet des choses oh c'est à quel j'arrive j'arrive au nom attends j'arrive tout de suite messieurs si vous voyez quelque chose de louche n'hésitez pas mon oncle vous êtes là mon oncle j'ai planqué en bas je vais me planqué en bas on l'a déjà lu la nouvelle lettre de Gresson les gars on l'a déjà lu la nouvelle lettre de Gresson c'est quoi déjà le code je m'en rappelle plus ah putain c'est 17 57 je crois un truc comme ça 14 54 effectivement moi je connais pas le code c'est David qui le connait le code elle me l'a pas dit j'entends personne j'entends personne je crève de faim en plus en RP je vais faire pipi la porte elle fait ah oui pardon celle là elle est pas fermée celle là elle est pas fermée celle là est fermée non 1986 c'est la petite boîte j'arrive je vais faire pipi j'entends Merci. 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 Il m'a appelé ou pas ? Bon, mais 300k. Oui ? Oui ? Attendez, je suis au téléphone maintenant. Taisez-vous. Voilà, chacun son tour. Alors, dites-moi, vos cousins, la cousin-cousine, Nova et Connor, vous les aimez bien ou pas du tout ? Nova, je l'aime bien. Connor, je l'aime pas. D'accord. Si je vous dis que bientôt, ils vont mourir, vous le prenez comment ? Attendez, attendez, attendez. Quoi ? Ils sont allés dans les égouts ? Ils sont allés dans les égouts, c'est sûr. Ils sont allés dans les égouts, c'est sûr. C'est sûr, ils sont dans les égouts. En effet, je suis obligée de manger, là, je vais crever de faim. 100% ils sont dans les égouts. Mais... Oui, quoi ? Comment ça ? Ils sont dans les égouts ? Bah oui, ils sont partis dans les égouts, ces idiots. Et visiblement... Mais qu'est-ce qu'ils vous disent qu'ils vont mourir ? Parce que les amis de chers Bubules n'ont pas apprécié ce qui s'est passé avec Bubules. Oui. Et du coup, ils veulent se venger. Et s'ils tombent sur des riches ce soir, ils les plantent. Voilà ce qu'ils ont dit. Et pourquoi ne pas les avoir prévenus avant qu'ils y aillent ? Je les ai prévenus, ils ont absolument voulu y aller, ils s'en moquent de leur vie, apparemment. J'ai prévenu à votre oncle, il leur a interdit d'y aller, mais apparemment, ils y sont quand même allés. Voilà. Donc apparemment, ils s'en moquent de leur vie. C'est bien, au moins, vous serez l'une des dernières héritières de la famille Forbes. Vous avez des nouvelles, au moins, non ? J'espère. Bah non, non, parce que dans les égouts, à mon avis, ça ne capte pas, vous savez. Oui, bah oui. Donc on le saura quand ils sortiront en pièces détachées ou pas. J'arrive au manoir, là. Oui. Deux héritiers. Ah. Bonjour, vous allez bien ? Ça fait peur, on me fait une porte bleue. Oui, il y a beaucoup de gens qui vous cherchent. Ils cherchent des cartes. Ils cherchent qui, moi ? Non, peu importe, quoi qu'il arrive. Apparemment, Nova et Connor sont en grand danger. Ils sont dans les égouts. C'est ce que Maître Nolok me dit. Oui, Nolok. La porte est fermée. Oui, normalement, la porte est fermée. Le portail est fermé, tout est fermé, oui. Ils ne vont pas arriver ici. Vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît. Ah, oui, d'accord. Je viens vous ouvrir, je suis avec César. On ne répondait pas. Mais normal, je suis au téléphone avec Nolok. Il est à l'entrée. Venez, on va leur ouvrir, on va faire le pont, on va tous discuter. On va tous discuter. Mais qu'est-ce qui se passe ici, là ? Ah oui, vous m'avez envoyé un message. Oui, merci. Pourquoi vous êtes avec Faust ? J'ai un rendez-vous, est-ce que je peux vous rappeler ? Parce qu'on devait voir votre tronc par rapport à l'histoire de Nova. Mais à mon avis, il n'y aura plus d'histoire de Nova puisqu'il n'est plus disponible. Non, mais... Vous êtes vraiment très intelligent, M. Forbes. Rentrons, ce n'est pas la sécurité extérieure. Vous êtes débiles, M. Forbes. Non, vous êtes vraiment très intelligent, M. Forbes. On vous a donné rendez-vous aux égouts et vous n'êtes pas parti. Vous pensez que je vais y aller ? Vous êtes très malin. Il était hors de question que j'aille me mélanger avec la boue. Non, non, jamais de la vie. Gaston m'a appelé trois fois hier pour inciter pour que j'y aille. Je n'irai pas, c'est hors de question. Bon, du coup... Oui, bah du coup, ils vont mourir, voilà. Comment ça, ils vont mourir ? Comment ça ? Je vais dans les yeux. Non, 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 César, refait ici. On a eu des menaces. Non, non, César, non, non, je ne veux pas que vous risquez votre vie. Je ne veux pas vous perdre. César ! Je reviens, je reviens. Non ! Oh, putain. Bon, bah César est parti dans les égoufs. Super. Il ne faut pas y aller. J'ai prévenu toute la famille avant qu'il parte. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a. Je voulais le prévenir. Je l'ai prévenu, je viens de lui dire. Je viens de lui courir après et il a dit qu'il décidait d'y aller quand même. Tout à fait, il faut un pied de biche pour aller en bas. Ah, vous avez bien renseigné. Bah oui, on m'a donné rendez-vous à un endroit et pour l'ouvrir, bah... C'était un peu lourd, donc je dois vous envoie que, bah... J'ai prévenu... J'ai prévenu toute votre famille qu'il ne faut pas aller dans les égouts. J'ai absolument voulu y aller, je lui ai dit que sa vie en dépendait. Il s'en moque visiblement de sa vie. J'ai dit à Nova de ne pas y aller, de se faire bien voir si elle voulait à OZ News avec les caméras au début. Et de ne pas y rentrer depuis que je n'arrive plus à la joie. Allez, on reprends pas ! Merci Fédis pour ton deuxième, on revient avec toi. Voilà. Autant dire que si le roi des égouts tombe sur des Forbes, au vu de ce qui s'est passé avec Bubule, etc. et compagnie, vous allez les retrouver en petit morceau, voilà. Oh non, 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 non. On les a prévenus. On les a prévenus, votre frère est prévenu aussi. Il leur a interdit d'y aller, parce qu'on lui a dit qu'il y avait eu des menaces de mort, fait à l'encontre des riches, en tout cas de cette ville. Et notamment de vous, puisque vous étiez ceux qui avaient été les actionnaires prioritaires. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est peut-être même pour ça qu'il y a une personne qui est venue hier en attendant à votre ville. Et la police, elle ne peut pas les aider dans les égouts ? On ne peut pas ramener des interbus, les prévenir ? J'ai augmenté les effectifs des policiers, mais ils ne peuvent pas être partout à la fois. Ils ont aussi une ville plus que, voilà. Donc là, on doit juste attendre et espérer qu'ils ne meurent pas, c'est ça ? Exactement. Waouh. Par contre, s'il s'avère que les menaces sont réelles, ils sont à peine dix et ils vont tomber sur une cinquantaine de personnes, potentiellement armées. Attendez. Et Alix, Alix, elle est où ? D'Amalix, je ne sais pas du tout. Elle ne voulait pas y aller aussi. C'est bizarre, David. On parle... Je viens d'avoir Gaston au téléphone. D'accord. Et ? Tout se passe bien, que tout le monde danse et que tout le monde mange. Et d'un seul coup, ça fait hop, 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 hop. C'est très bizarre. Et ça a raccroché. Il serait... Attendez, Gaston serait de mèche ? Je n'en sais rien, mais ils ont insisté... Moi, je vous l'avais dit, il y a beau jardinier, c'était pas bon, je vous l'ai dit. Oui ? C'est les copains de Nova, comme d'habitude. Pourquoi Nova ne me répond pas, là ? Bah, tiens. Non, mais bizarrement, mon oncle, Connor et Nova sont en danger dans les égouts, d'accord ? Où est Alix ? Alix, elle est... Bah, elle est rejouée. Elle y a encore ? Bah, oui. Vous êtes sûr ? Bah... Alors, on m'a demandé de partir, vite. Après, elle était encore là-bas, quand je suis parti. Vous n'avez aucun contact avec eux ? Je vais appeler Alix. Bah, si, là, je viens d'avoir un contact avec eux, mais apparemment, il n'y a pas de réseau. Bah, oui, oui, sous les égouts, je m'étonne bien. C'est compliqué, non ? Oui, tout va bien ? Oui, très bien, et toi-même ? Tu es toujours au casting ? Ah oui, je n'en peux plus, là, c'est la dernière. D'accord. J'aimerais te parler un peu plus tard, si c'est possible, en tête-à-tête. En tête-à-tête ? Oui. Très bien, dès que j'ai terminé, je viens. Oui, très bien, à plus tard. À plus tard. Alix est toujours au casting. On trouve une solution, si on ne trouve pas, je vous rappelle. César vient de me dire qu'il descendait, qu'il descendait. Non, 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 non. Oui, donc, là, vous confirmez que vous n'avez rien du tout au niveau de la police par rapport à cette histoire avec M. Palmer, c'est ça ? Il est au téléphone, non. Les témoignages pourraient se retourner contre elle. Très bien. Attends. Vous m'avez dit que vous étiez l'inspecteur. De qui ? Contre qui ? De Mme Palmer, contre M. Palmer et Mme Palmer. Détective Lang. D'accord, très bien. Oh bah c'est Lang. Je suis au maximum et je reviens vers vous. Il est super, Lang. C'est repoussé quoi qu'il arrive jusqu'à la semaine prochaine. D'accord. Bon bah désolé mais votre poste. Ça a été vu avec l'hierarchie. D'accord, très bien. Je suis avec votre poste et on est en train de travailler dessus, c'est pour ça. 56, 707. On vous rappelle au plus vite. Très bien, très bien, très bien. Merci. D'accord, donc Détective Lang. Très bien. Très bien, à tout de suite. Bon. En fait, ils me disent que le procès ne sert à rien. Après Lang, je le connais. Je sais que s'il dit ça, il est très porté sur la famille Forbes, M. Détective. Ah oui, bien sûr. Oui, il m'adore. Il est très gentil. Il est génial. En gros, il m'a donné un conseil. Il m'a dit, n'allez pas au procès. Annulez-le parce qu'en gros, il n'y a aucune preuve qu'un criminant, M. Palmer. Ah. Voilà. Et que si on y va, il a cinq témoins qui sont prêts à le défendre. D'accord. Toutes les personnes qui étaient dans le manoir. Donc autant dire, bon, mieux pas y aller. Il a raison. Oui, autant abandonner les charges. C'est ça. On ne pourra rien faire là-dessus. M. Palmer, apparemment, il a fait ce qu'il avait à faire. Le problème, c'est que la police, ils n'ont trouvé aucun fusil à pompe. Aucune trace de poudre ni rien. M. Maître Faust était là avec moi quand on les a interrogés. Il est corrompu. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de corrompu. Il faut que je trouve son numéro à Palmeur. Il faut que je parle à Palmeur. Il faut les déloger et les faire tuer à la chaise électrique pour trahison envers le LSPDI et l'état de Los Santos. Je pense que c'est le minimum. Bref, comment faisons-nous là pour Nova et Connor ? On doit juste attendre patiemment que peut-être il ressorte de ce dépotoir vivant mort, c'est ça ? En fait, Chertela, juste une chose. Vous, si je vous dis n'y allez pas parce que votre vie est en danger, vous n'allez pas y aller, nous sommes d'accord. Ah bah non, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'on m'avait dit hier, donc du coup, j'ai essayé de ne pas y aller. En plus, Bubul vous a appelé directement. Oui, en plus, Bubul m'a appelé. Pour vous menacer. Oh, le juge m'appelle. Donc, c'est ce que j'ai fait avec eux et visiblement, ils s'en moquent. Oh bah tant pis, ils s'en moquent. Oui, pourquoi ? Vous n'êtes pas dans les égouts, assurez-vous. Non, je ne suis pas stupide, comme certain. Je vous remercie du coup de... Vous avez des nouvelles de ma cousine et de mon cousin ? Pas du tout. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu ! Vous l'avez... Vous l'avez vu, vous l'avez vu, vous l'avez vu ? Oh, très bien. Et on les chien, justement. Vous l'avez vu ou pas ? L'homme avec les cheveux gris, l'homme avec les cheveux gris, vous l'avez vu ou pas ? Non, où ça, quoi, comment, où ? Dans le jardin, vous l'avez pas vu ? Ok, je suis à votre manoir, si jamais. Un homme avec les cheveux gris, passez en courant, vous l'avez pas vu ? Non, pas du tout. Je n'ai rien vu non plus. Attendez, mais je... J'ai des hallucinations ou quoi ? Je viens de voir un homme avec les cheveux gris passer en courant. Ah bon ? Où ça ? Dans le jardin, je vous ai dit. Donc derrière, alors ? Oui, derrière. D'accord. C'était pas... Il y a quelqu'un dans votre jardin. Ah bah c'était peut-être vous que j'ai vu. Maître Faust, vous allez bien ? Oui, je vais fort bien. Mon oncle, faudrait peut-être que vous sachiez que Nova et Connor sont en danger. Pourquoi ? Ils sont dans les égouts. Ils sont dans les égouts, je l'ai prévenu. Ah bon, et ça ne vous inquiète pas qu'ils soient peut-être en danger de mort ? Il n'y a que Connor dans les égouts. Non, non. Et où est Nova ? Apparemment, Nova également. Ah non, non, je vous assure qu'elle n'y est pas. Bah où est-elle ? J'ai envoyé Connor et Zoé. J'essaye de l'appeler depuis tout à l'heure, elle ne répond plus au téléphone. Certainement parce qu'elle doit être dans les égouts justement. Essayez de l'appeler, vous verrez. Elle est désoccupée autre part. Je lui ai dit non. Mais Connor n'est pas en danger, il est en sécurité avec Zoé et Monsieur Cohen. Est-ce qu'on peut appeler Zoé pour savoir si tout se passe bien ? Je ne sais pas où Nova. Je pense qu'il n'y a pas de réseau dans les égouts. Pourquoi les yeux sont nus, il ne fallait pas descendre ? Pardon mon frère. Non, des privés, tant pis. Il ne fallait pas qu'elle descende, maman. Mais elle n'est pas descendue, il n'y a que Connor et Zoé. On m'a dit... Je n'arrive pas à la joindre. Pas moi non plus. Elle a sûrement suivi son frère, non ? Elle était s'occupée, non ? Je lui ai dit formellement de ne pas aller, elle n'ira pas. C'est vrai qu'elle a tendance à vous obéir mon oncle. Ah, on est d'accord. Oui, bah oui. Oui, mais pour ceci, elle ne va pas risquer sa vie. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas idiote. J'espère bien. J'espère. Alors, lui, saura se faire discret. Vous étiez dans le jardin il y a quelques minutes, mon oncle ? Non, pas du tout. Dans mon bureau, pourquoi ? Non, ouais, ça va. Oui, sur le côté, ouais. Pour ça va. En ce qui concerne l'affaire de Mademoiselle Nova Forbes avec Monsieur Palmer, la police n'a rien retrouvé chez Monsieur Palmer et du coup, il nous conseille même de... Il y a un taxi ! Je n'ai pas regardé la plaque, je suis trop bête. Je suis trop bête. Je suis trop bête, je n'ai pas regardé la plaque tout à l'heure. C'est quelle heure ça ? 6, 7, 8, 20h30 ? 19h30, 19h30. 4005. Non, j'ai la plaque, j'ai la plaque, j'ai la plaque. C'est Gréçonne ? Ah mais... Vous savez à qui appartient ce taxi, là, devant ? Vous avez fermé. Oui, je l'ai fermé. Non, mais vous avez pris une photo ? Oui, j'ai pris une photo, oui. C'est bon. Vous allez où ? Nulle part, nulle part. Ce taxi n'était pas là il y a quelques minutes, il n'était pas là. C'est à qui cette maison ? Non mais c'est à nous. C'est notre maison secondaire. Ah bon ? Ben oui. Du coup, je ne souffre des pas. Non, j'ai eu un tromot mort, c'est pour ça. On a le jardin, c'est disponible. C'est incroyable. D'ailleurs, ils sont où les caravanes de vos jardiniers ? Pas à l'intérieur. Ok. Ah, on ressort. Qu'est-ce que c'est que cette affiche ? Avec Nova Forbes ? Mais c'est horrible. Oh non. Il me dit quelque chose, ce genre de foot. Ouais. Je me charge. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, j'ai peut-être vu Grayson, il y a un taxi, donc... C'est fermé. Oui, je vais en parler. Non. On va fermer bien la porte. C'est quoi ? Ce taxi vous suit partout ? J'ai pas compris. Non, non, j'ai juste trouvé étrange. Il y a un taxi dans la rue. Pas de taxi ici, que des chauffeurs. Ah oui. Très belle prestation, d'ailleurs. Faut que j'arrive à lui parler en tête à tête. Vous avez pu finir ? J'ai tout fini. D'accord. Tiens, c'est là. Vous voulez nous accompagner ou pas ? On va se balader un peu en ville. Comment ça, se balader ? Comment ça, se balader ? Comment ça, se balader ? On va se balader, on va prendre l'air. Oui, je... Oui, laissez-moi me charger. J'arrive. Très bien, très bien. On vous attend. Ah, il y a une porte à l'arrière. Il y a une porte à l'arrière. Il y a une porte. Je pense qu'il est... Il y a une porte à l'arrière. on voit tout devant avec cette cette chambre là j'entends encore marcher ça me perturbe c'est là-haut ça ne va pas ça ne va pas pourquoi ? ils ne répondent pas c'est pas dans leur habitude ah bah oui 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 ni Connor ni Innova ils venaient de là-bas pour qu'ils venaient de là-bas ? ni Gaston pour qu'ils venaient de là-bas ? personne je pense qu'on peut prendre que notre mail en passe par contre il faudra vraiment que je vous parle c'est très important oui bah venez on va parler alors oui bah voilà dites-moi attendez 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 j'ai quoi ? qu'y a-t-il ? oh j'ai reçu une photo envoyez-moi envoyez-moi la photo mais qu'est-ce que qu'y a-t-il ? euh oui ? tu veux au manoir ? euh non pas encore pas encore je te rappellerai quand je serai disponible je te rappelle oh mon dieu je vous l'envoie je vous l'envoie je vous l'envoie c'est quoi ? c'est une fosse ça déchiré attendez je vous envoie c'est Jason ? c'est quoi ? au milieu c'est Jason attendez il y a Jason il y a Gaston euh j'espère que c'est pas Nova avec la la truc d'oxygène juste à côté de Jason on dirait Nova c'est pas Connor derrière Gaston ? derrière Gaston on dirait Connor c'est Connor ? attend qui vous envoyez ça ? César dites-lui de vous envoyer une autre photo dites-lui d'envoyer une autre photo un peu plus euh s'il vous plaît oui je lui demande je lui demande oh là 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 mais qu'est-ce qu'ils font là-bas ? c'est Cohen à gauche ouais pourquoi sont-ils dans une fosse à Purin ? attendez je suis occupé avec elle on arrive ouais je vais je vais l'attraper je vais l'attraper et lui faire du mal s'il continue ouais bah attendez en nature ça veut dire ça j'ai d'autres photos attendez envoyez-moi envoyez-moi attendez le couteau s'il vous plaît quoi qu'est-ce qu'il y a ? qui a-t-il ? il a un couteau qui a un couteau ? qui a un couteau ? un homme attendez je vous envoie les photos attendez prenez prenez qu'est-ce qu'il se passe oh non il y a le mec j'ai parlé hier le gars là vous m'avez dit surtout pas parler j'ai une photo de lui attendez je vous l'ai dit bordel je vous l'ai dit vous aviez raison il est louche je vous l'ai dit je vous ai prévenu attendez mon téléphone quand je vous dis quelque chose que je sens pas quelqu'un oui vous aviez raison vous aviez raison regardez l'homme il a un couteau pourquoi personne m'écoute dans cette famille ? moi je vous écoute je sais des choses mais qu'est-ce qu'il fait avec le couteau là ? qu'est-ce qu'il fait avec un couteau ? j'ai l'impression qu'ils sont peut-être sous la contrainte attendez c'est le cas d'hier oui oui c'est pas un mec qui a postulé hier ça ? sa radio je la reconnais il y a d'autres photos ? euh oui il y a celle-là oh là 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 ah c'est peut-être du seul attendez je vous en vois attendez c'est quoi c'est quoi cet instant là ? ils font quoi là ? on sait qu'ils sont en grand danger ou pas ? qu'est-ce qu'on peut faire ? il y a un mec avec un couteau je vais l'envoyer et pourquoi Cachetons et Jason ils sont toujours proches de cette personne là ? ce qui est ? ce sont toutes les photos hein regardez celle d'en haut ils sont à côté celle-là ils sont attendez quoi ? mais c'est pas l'ami de... le dernier photo c'est pas l'ami de Nova ? c'est pas... Gus ? c'est Gus ? Gustavo ? c'est ça oui pourquoi Gustavo serait masqué et pourquoi ne serait pas masqué et certains ont des masques ? sur la photo que je vous ai envoyé il y a un regroupement au fond on dirait Gaston, Jason et une femme qui pourrait ressembler à Nova ils sont tous les trois donc bon je ne vois plus l'homme qui pourrait ressembler à Connor par contre il aurait disparu et l'homme avec la torche là il fait peur aussi je... pourquoi votre frère n'a pas l'air inquiet mon oncle ? je ne sais pas je ne sais pas il n'a pas l'air inquiet que... vous savez qui est Gresson Forbes ? je n'en peux plus là vous savez qui est Gresson Forbes ? non si vous le savez oui alors dites-moi qui est-ce ? c'est un ami de la famille un ami de la famille ? proche il a le même nom de famille et c'est un ami goûtez de moi mon frère on ne veut pas que je disais des choses oui mais là vous n'avez que moi il va falloir en parler mon frère on a des photos des égouts et je ne suis pas sûr de bien distinguer les gens sur la photo et j'ai l'impression de voir Connor sur une photo et Nova et Nova aussi Nova oui et Nova aussi vous êtes sûr ? c'est pas gris parce qu'on dirait sur la photo on ne sait pas si c'est elle ou non ok ok d'accord il me dit bah soyez sûr je vais demander c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? quoi ? il me dit soyez sûr il n'a pas l'air inquiet écoutez c'est très important qui est Gresson ? qui est Gresson ? oh mon dieu oh non nous sommes pas là nous sommes pas là nous sommes pas là écoutons profitons-en écoutons écoutons mais non Alice viens avec moi dans le bureau écoutons venez venez c'est les autres qui fabule mais il y a juste Connor dans les égouts avec euh avec l'autre abruti d'Isaui Allo ? oui qu'est-ce qu'il fallait Alloé ? ça vous a pris autant de temps que ça ? partez vous allez bien ? partez partez il faut pas qu'on parle Partez s'il vous plait partez il y a une affaire de famille allez-y alloé alloé d'accord très bien venez venez vite venez vite qu'est-ce qu'il se passe ? Oui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon frère, prends la voiture ! Ils sont pris en otage dans les égouts ! Ah bah tiens ! Je l'avais dit, je l'avais dit ! On vous suit, on vous suit ! Montez, 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 montez ! Ah bon ? Bah pas montez pas alors ! C'est là, attendez, je monte ! Mais faut que je le rattrape, il part tout seul frère ! Oh j'ai pas la voiture la plus rapide ! J'sais pas où c'est moi les égouts ! Hmm... Oui ! ... Merci. Il est juste là en fait. Il faut se dépêcher d'accord, à tout moment il y en a un des deux qui vont mourir. J'avais dit à Nova de ne pas y aller, ce n'est pas possible. Je vous l'avais dit qu'elle y était. Oui, plus explicitement d'accord. C'était très clair. Non, non, non. Je pensais l'avoir dit de ne pas y aller. Envoyez, vous n'avez pas un soin, je ne sais pas moi. C'est un combat à mort, je rêve. C'est pauvre. Tu étais au courant, c'est là, tu ne m'as rien dit. Oui, c'est là, tu ne pourrais pas aller au moins. Je vous ai envoyé les photos. C'est possible. Comment ça ? C'est pas possible quand même. Ils font quoi là ? Ils dorment tous ici ? Vous faites quoi là ? Est-ce que vous révélez vos unités ou... ? Tout le monde arrive, tout le monde arrive. Ne vous inquiétez pas. Oui. Vous vous rendez compte quand même qu'une personne est prise en otage là. Deux personnes même. Un combat à mort entre Nova et Connor. Quoi ? Oui. Mais c'est quoi cette histoire-là ? Mais c'est quoi cette histoire-là ? Bien sûr que je vais crier. Je vais crier. Ah vas-y. Elle dit de l'où, de l'où. Attendez, mais ma famille est en danger. Evidemment que j'ai envie de crier. Ne vous inquiétez pas, le SWAT a été déployé. Tout est sous contrôle. Mais je crois. Après, entre les deux, vous pensez que c'est qui qui gagne ? Ils s'en ballent les couilles, Alix. Bien oui, bien oui, nous le savons. Allo ? Oui. Où vous êtes ? J'ai prévenu la police mais... Devant le commissaire. Devant le SPD. Rentrez, rentrez. Vous allez apprendre quelque chose. Nekousa sont pris en otage dans les égouts par... Vous savez quoi ? Combat à mort entre Nova et Connor. Combat à mort entre Nova et Connor. Combat à mort, mais comment vous savez ça ? Parce que c'est votre frère qui vient de le dire. Mais comment il est au courant ? Il n'y a pas de réseau là. Je ne sais pas. C'est lui qui a l'info. Comment ? Mon frère. Qu'est-ce qui se passe là ? Bonsoir. Il y a Nova, Connor apparemment qui se battent. Dans un combat à mort. Comment ça ? Comment vous savez ? Il n'y a pas de réseau en dessous. Tu as quand même réussi à prendre des photos. Allo ? Comment ? Bon. Super, merci. Apparemment les flics sont dessus. Super. Oui, je les ai prévenus. Oui, on est au commissaire. Merci. Je les ai appeler directement le détective. Impossible. Nova est vraiment une peste. Heureusement que tu es là, c'est là au moins. Surtout qu'ils ont insisté pour que je descende. T'es là, il faut ta photo, il faut ta photo. Ils veulent savoir où est l'endroit où ils sont dans les égouts. C'est même pas possible. J'ai une photo, j'ai une photo. Je l'ai envoyé à l'agent Bullock la photo. Comment ça se fait que vous avez laissé sortir du Bull ? Il est sous-brassé, il me semble. Et moi qui voulais faire une maroute dans les égouts, je suis bien... Comment ça, aller dans les égouts, mais jamais de la vie ? Et madame, celle-là, est-ce que vous voulez me suivre, s'il vous plaît ? Je voulais leur ramener des biens, des bienfaits pour vivre. Non mais attendez, vous êtes sérieux que vous avez remis du Bull en liberté ? Monsieur ? Oui. Il y a l'association, là. Il faut sauver ma famille, Élise. Évidemment. Ok. Est-ce que vous pouvez m'envoyer les photos que vous avez reçues, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez envoyé une unité déjà ou... ? On a déjà une unité qui est déjà partie dans les... Attendez, si je déprends avec mon téléphone... Je prends le reste des agents et on va y aller. Ok, donc là on voit les médecins, etc. C'est ça ? Je sais pas, je vois surtout un homme avec un couteau. Moi. C'est ce que je vois. Ok. Ok, ça marche. Je vous en prie. Faites quelque chose. Allez-lui, j'ai envoyé quelqu'un. Là, tous les agents qui sont disponibles, m'envoyez-les. Ne vous inquiétez pas. Oui, allez-y, avec des armes. Tirez-le-en-dessus. Avec des armes, hein. Tuez-les, les DSDF. Tuez-les. Du sang, je veux avoir du sang sur les DSDF. Vous comprenez ? Il faut que du sang de pauvre coule ce soir. Je dois faire sortir tout le monde du poste de police. Afin de briefer mes équipes. Allez, chez vous. Bien sûr, ce n'est jamais le moment. C'est Evans. Non, ce n'est pas le moment. D'accord. Il est où Evans ? S'il te plaît, Elise ? Je me plains qu'on ne me tient pas au courant. Eh bien là, vous êtes au courant. C'est bizarre, ça. D'ailleurs, mon oncle Alexandre a été le dernier averti. Par exemple, c'est ça. Oui. Averti de quoi ? On n'a pas arrêté de vous avertir. On m'avait averti que Connor était dans les égouts. Je le sais, merci. On n'a pas arrêté de vous dire que Nova était avec. Oui, mais je ne pensais pas que Nova était avec. Je pensais qu'elle allait écouter mes ordres. Pour une fois. Comme elle est débile. Mal à connaître. Avant de partir, elle m'a dit qu'elle allait faire une chenume justement pour y aller. Ah, bravo, monsieur Nolok. Merci de l'avoir dit, ça. Bravo. Super. Mais vous me dites que oui, c'est bon, elle ne le fera pas. Oui, jamais dit ça, monsieur Nolok. Vous n'auriez jamais dû leur conseiller d'y aller, maître Nolok. Ah, en plus, c'est vous qui a conseillé, monsieur Nolok. Super, bravo. Félicitations. Je lui disais non à tout le monde. Je vous avais bien dit, maître Nolok, c'était une mauvaise idée. Je rêve. Arrêtez de dire que c'est moi, là. Pour le coup, j'ai essayé de prévenir tout le monde. Et comment vous savez qu'il y a un combat à mort entre Nova et Connor, mon oncle ? D'où vient cette info ? Parce qu'un de mes détectives privés m'a appelé en me disant qu'il y avait Connor et l'autre peste en train de se battre à mort. C'est terrible. Ah, il a un détective privé sur le coup. Moi, je ne comprends pas comment il a décidé d'y aller alors que je lui ai dit que ça m'était mangé. Il a aussi des détectives privés sur le coup, du coup, pour savoir qu'ils étaient là-bas. Une semaine, à chaque fois, Nova risque de mourir. Vous ne pouvez pas le rappeler, ce détective, pour avoir plus d'infos ? Je l'ai rappelé. Ils ont assisté pour que je descende Gaston et Gaston. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu y aller. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, ça serait bien pour vous. Mais j'ai mis Zoé sur le coup d'ailleurs. Elle va la défendre, je suis sûr. Étrangement, Jason et Gaston voulaient que tous les forts y aillent dans les égouts. Ouais, c'est très bizarre quand même. Ça, c'est super bizarre. Elle a des compétences en arts martiaux, Zoé ? Non, mais c'est une... Elle sait y faire. Elle va juste faire tuer comme tous les autres. Qui tuent Zoé au lieu de tuer quelqu'un de notre famille, non ? Oui, c'est vrai, c'est mieux comme ça. Ce serait beaucoup mieux. Qui balance les pauvres surtout, qui les sacrifie, qui les utilise en bouclier. Je vais aller voir ce qu'ils font. À chaque fois qu'on vient ici pour une urgence... Si on peut sauver Nova, si on peut sauver Connor, ce serait le principal quand même. Ils n'ont pas l'air d'avoir voulu se sauver eux-mêmes. C'est tellement lent, regardez, ils sont là et ils attendent. Ils sont assis avec leur cravate et leur chemise. Encore une fois, quand je viens vous voir et je vous dis votre vie est en danger, vous y allez quand même. Vous êtes suicidaire en fait. Bah oui, oui, bien sûr, carrément. Je n'y vais pas, moi. C'est pour ça que nous voyons ce qui parle. C'est-à-dire que nous avons négocié... Mais comment s'en bat les couilles du casting ? C'était pas bien. Et comment vous dire qu'il y avait un terme ? Ma chœur au téléphone, elle ne m'a pas fait part non plus de la chose. Quel est le terme ? Parce qu'on n'était pas sûr. Par exemple, on ne peut pas faire part de quelque chose dont nous sommes pas sûrs, d'accord. Bon. C'est quoi ? Allez-y, allez-y. Surtout avec le genre de phrase que tu lâches. David, M. Forbes, il ne faut pas écouter. Qu'y a-t-il ? Bah ça, tu n'es pas assez famille en ce moment, Alex. Ah, je vous fais le part du même compliment, ma chère sœur. Est-ce que vous pouvez laisser parler, s'il vous plaît, M. Boyleur ? Merci. Oui, c'est vrai. Sans vous manquer de respect, mais les termes de négociation que nous avons eu hier avec le roi des gueux... Enfin, les gueux... Le roi des quoi ? Le roi des gueux ? Il y a un roi des gueux ? Parce que c'est une blague. Oui, un roi des gueux. Il y a quoi ? Une couronne à carton ? Le roi des rats, voilà. Voilà, bon... Oui, il se fait appeler Tony. Voilà, c'est comme ça. Ah, mais sérieusement. Vous imaginez, il y a une urgence et personne ne se dé... Fermez-la, vous ! Pardon, M. Forbes. C'est insupportable. Vous avez ouvert un... Votre voix est chiante à la mort ! Pardon, vous... Vous comprenez ? Vous voulez pas vous enfoncer ? Oui, vous voulez pas vous enfoncer ? Impossible. S'il vous plaît, je vais vous demander de sortir du poste, s'il vous plaît. Bien sûr. Ok, ok, ça marche. Et moi, je vais vous demander de trouver une solution pour sauver ma famille. Oui, ce serait pas mal, ça. On est dessus, on est dessus. Ah oui, ça se voit. Non, vous êtes pas dessus, là. Vous êtes dessus, vous êtes dessus. Il a fallu déjà 10 minutes pour se changer, hein. C'est quel ong qui est à toi ? Il vous faut 10 minutes pour en retirer votre cravate et mettre une tenue, c'est ça ? Comment ça ? Écoutez, je vous ai envoyé une photo il y a à peu près une demi-heure. Pourquoi personne n'est déjà pas sur le problème ? Madame Ford, j'étais sur un meurtre qui s'est passé devant mes yeux. On s'en fout, s'il est mort ! Ma famille, elle est encore vivante, justement. Elle risque de mourir. Les morts sont morts. Les vivants sont vivants. Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne fait rien et qu'on reste là ? Oui, j'ai l'impression. Je vous vois depuis tout à l'heure rester tourné en rond dans le poste. Faites quelque chose, allez les sauver, sortez un char d'assaut. J'en sais rien. Mais c'est en cours. Et bah super, courez, foncez. On sort pas ça de notre cul, si vous me permettez le terme. Et bah montez là-dedans et allez les sauver. Prenez une arme qui fait pain et allez tirer sur tous ces pauvres. Et sauvez ma famille. Très bien, on y va. Merci. S'il vous plaît, faites vite toutes les unités là. C'est très grave. Vous voyez, c'est... Bah là, vous avez... Y'a pas plus là. Mais courrez ! Vaites avec nous ! Très bien. Encore là. Maness et mon neveu vont mourir et vous êtes encore là ? C'est dingue ! Attendez deux secondes. Ah, il va vomir. Aaaaaah ! Oui, il va créer des réformes. Aaaaaah ! Oui. On peut plus. Voilà, c'est un scandale. Il faut tout sortir. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus là-bas ? Il faut vraiment faire quelque chose là. C'est l'incompétence totale. Donnez-moi une mitraillère qui serait déjà. Attendez, on est où là ? C'est une lenteur. Ils ont dit qu'ils ne sortiraient pas tant qu'on ne serait pas sortis du commissariat. Ah oui, du coup. Super. C'est vrai que c'est plus important de jouer à l'autorité que d'aller sauver des innocents. Ils y vont. Ils y vont avec des fusils à pompe, M16. Super. Ils ont l'air d'y être. Si ils veulent, j'ai un endroit où on va donner une position où ils voulaient que je descende. Et lui, ils ne veulent plus être cette position. Non, on ne veut pas. Donnez ça aux policiers. Ah. Salaud Juniors. Oui, c'est pas la police. Attendez, ils sont sur le parking. Ils sont sur le parking. Ils sont sur le parking. Lequel ? Là, là, venez. Pas le seul. Encore. Fais descend, je vous montre. Ah oui. Ils me font. J'étais occupé. Je fasse comment ? C'est là, on monte Rambo. Ah là ! Plus vite que ça ! Et pourquoi ils n'ont pas de gilé par balle ou des trucs comme ça là ? Comme dans les films. Si, ils en ont. Ils en ont. Ils en ont. J'espère bien. Ah mais dans les films, ils ont ça hein ! Ça veut bien fonctionner hein ! Ouais mais là, c'est pas un film d'accord ? C'est la réalité. Oui justement, c'est pas un film. Il devrait être déjà là-bas. Par contre, la seule question réelle à se poser parce qu'on la pose pas. Oh c'est grave, on peut plus. C'est là ! Oui. Une question importante qu'il faut se poser, c'est comment ils ont su que des membres de la famille Forbes se joignaient ce soir à l'expédition ? Comment ils ? Ils ? Qui ils ? Bah ceux des égouts. Comment ils ont su ? Bah je ne sais pas moi ! Ils étaient tous masqués donc ils pouvaient pas le savoir comme ça visuellement. Donc si quelqu'un leur a dit, on les démasquait. Bah oui, peut-être oui. Voilà. Je ne sais pas moi, enquêtez ! Apparemment vous êtes détective. Oui. Oui c'est forcément quelqu'un de l'entourage qui a dû leur dire, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ah c'est super ! Bon, je pense que chacun prend sa voiture, ce sera mieux maintenant. Ah c'est super ! De toute façon, on va où là ? On en parlera plus tard. Je sais pas. C'est déjolé pour votre temps. Oui, oui, oui. Mais je vais voir peut-être avec un décorateur d'extérieur. On pense que c'est Alice. Où allons-nous ? Je sais pas. Je trouve ça très louche. Je trouve ça quand même très louche, d'accord ? Ah si, je trouve ça très louche. On les suit ou pas ? Bien sûr qu'on les suit. Allez-y, allez-y, allez-y. Salut ! Ça fait très à la queue, là. C'est là ? Pourquoi il est parti d'un coup là-bas ? Il est où ? Il est là-bas, là. Il est à l'angle. Tout droit. Il est là-bas. Il va chez Gresson ? 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 Il va tourner. 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 Je sais exactement où il est. Je sais exactement où il est. Il fait quoi ? Il est chez Gresson. Gresson ? C'est ça que je voulais vous parler. Qu'est-ce qui se passe chez Gresson ? Là, bien sûr, ça vous intéresse tout de suite ce que j'ai à vous dire. Qui est Gresson ? Un frère caché, c'est ça ? C'est bien ce que je pensais. Cachons les voitures. Je suis entrée chez Gresson. Sa mère ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! On va passer à l'autre côté. Venez. Il y a une caméra par contre, faites gaffe. Il y a une caméra devant la porte. Devant la porte de Gresson, il y a une caméra. J'ai pas de masque ! Ça me dégoûte. Oh ! Il y a une voiture ! J'ai laissé mon numéro en plus à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe par ici ? Il y a une autre voiture. Il y a une autre voiture. Il y a une deuxième voiture. J'ai pris la plaque en photo. Écoutez, le problème, c'est que j'ai laissé mon numéro à l'intérieur. Attendez, on va chuchoter. Vous avez laissé quoi ? J'ai laissé mon numéro à l'intérieur. Votre numéro de quoi ? Mon numéro de téléphone ! Votre numéro de téléphone ! Parce que je voulais rencontrer Gresson ! Je voulais lui laisser un message ! Mais pourquoi vous avez laissé votre téléphone ? Parce que personne ne me répond ! J'ai laissé mon numéro à l'intérieur. Je pensais qu'il pourrait me donner des réponses. Il y a une caméra là-bas. Il y a une caméra juste en face. Là, elle ne nous voit pas. Elle est juste en face de la porte. Moi, j'ai été filmée par la caméra. De toute façon, je lui ai fait coucou. Ouais. Dans tous les cas, il aurait peut-être su. Mais en tout cas, je suis entrée chez Gresson. Je ne sais pas pourquoi il vient voir. Je ne sais pas à qui ce véhicule. Mais en tout cas, il y avait un taxi. Sachez-le. Je suis venue tout à l'heure. Il y avait un taxi garé devant. Je suis entrée à l'intérieur. Je suis ressortie. Il n'y avait plus le taxi. Le taxi, vous l'avez vu ? Devant notre maison. D'accord ? Et ensuite, j'ai vu un homme à l'arrière. Est-ce que Gresson a les cheveux longs ? Il a les cheveux gris ou pas ? Putain ! C'était lui. Il était dans notre jardin tout à l'heure. Ah bon ? Pourquoi ? Pourquoi on ne sait pas qu'il existe ? Pourquoi vous ? C'est lui qui... Pourquoi vous avez caché ça ? Pourquoi vous avez caché ça ? Venez, venez, venez. C'est très compliqué. Il a toujours été éloigné de la famille. Il s'a abandonné très tôt. Voilà. Et il est revenu. Il cherche le trésor ? C'est lui qui nous a annoncé la mort de ma mère. D'accord. C'est lui qui nous a dit qu'elle n'avait pas fait de... C'est assez compliqué, là. Je suis un peu ému, là, je vois. Sachez qu'il est là et que je suis entrée chez lui. C'est lui qui sait qu'elle n'a pas fait de testament. Et apparemment, il aurait des informations et notamment un passage dans la maison. Il sait tout. Vous savez qu'il y a un passage dans le bureau de votre frère ? Oui. Le coffre, c'est pas un coffre. C'est un passage, je vous l'ai dit. C'est lui. Lui, ils ont le code. Pourquoi vous ne l'avez pas ? C'est votre frère, non ? Oui, mais ils m'ont toujours un peu... Ils m'ont toujours mis de côté. Ils m'ont toujours... Je suis le petit frère. Voilà. Il est un petit canard. C'est pas un coquille, là. Il avait des photos chez lui. Des photos de nous. Des photos de quoi ? Des photos de nous. Des photos de nous. Des photos de nous ? Des Polaroï. Ah bon ? Oui. Mais qu'est-ce qu'il... C'est ce que je voulais vous parler, en fait, tout à l'heure. C'est ça, je voulais vous parler. Je voulais vous montrer des photos. Je voulais vous dire ce que j'avais. Qu'on partage les informations. Parce que je vous fais confiance. Oui, bah c'est bon. On départage, là. On départage, là. C'est bon. Vous avez l'air de pas tout me dire, en fait. C'est pas que je vous dis pas tout, c'est que je me souviens pas de tout, tout de suite, hein. Ah bah oui. Il y a tellement de choses. Se souvenir. Restons ici. Nous allons observer s'ils ressortent. Mettons-nous sur l'anglement. Rp de malade. Non, mais je les ai prises en photo. J'ai prises en photo, les photos. Je les ai pas prises, mais je les ai prises en photo. Je vais pas rentrer. Non, 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 je vais pas entrer. Je vais observer s'il y a une discussion quand ils sortiront. Là, faut être patient. Qu'est-ce qu'il fait ? Violectrique, frère. Violectrique, frère. Il n'a pas de plaisir sur ton Viens're depuis 3 minutes. Il n'a pas de tried. Il n'a pasché vraiment tous tes différents. nairesfinchants des grosribles. Sous-titres. Là c'est une tenue tout en noir les gars, full black, observation que je garde toujours sur moi, à me changer. Faut un peu mal j'avoue. C'est une catwoman comme Aliso et c'est ça. Putain je pensais qu'il n'est pas seul, il s'est allé parler dehors. Il vient de partir. Il est parti seul, il y a une autre voiture. Est-ce que vous avez parlé à Grissonne récemment ou pas ? Euh non. C'était quand la dernière fois que vous lui avez parlé ? C'était il y a un mois. Un mois. C'est un long moment quand même. Bah non Pago. Je sais pas s'il compte sortir ou pas. Allo ? Qu'est-ce qu'il est parti ? Oui vous êtes où ? Euh... Quelque part. Et vous, vous êtes sorti ? Oui oui oui. On m'a parlé d'un combat à mort entre Nova et Connor. Oui oui, ouais. Attendez, dites-moi qu'ils sont vivants. Non non, le combat a vraiment eu lieu. Ils sont blessés ? Nova a gagné. Et Connor il va comment ? Connor il va bien, mais Connor et Nova se sont battus contre un homme. Je crois qu'ils se battraient entre eux. J'ai entendu quelqu'un appelé Jason. Il y avait le roux. Il y avait un ami à Connor. Il y avait Steve. Ils sont tous avec vos ennemis. Ils sont tous avec eux. Mais ils profitaient du... Attendez, ils n'étaient pas kidnappés ? Bien sûr que si, ils étaient kidnappés. Nova et Connor étaient kidnappés. Ils ont dû faire un combat à mort. Mais ce n'est pas un combat à mort, c'est son envie. Mais c'est parce que la police est intervenue. Il faudrait peut-être... Au parc des reflets, le futur s'est construit. Quoi ? Comment ? Le weasel. Vous êtes ressortis ? Bref, ils étaient kidnappés. Il y a eu un combat à mort, mais au final, il n'y a pas eu de mort. Je ne sais pas. Ils se sont battus Nova et Connor contre un homme. D'accord. Et ensuite, la police est intervenue. D'accord. Et ils sont sains et saufs ? Je ne sais pas. Moi, j'ai couru du coup dès que la police est intervenue. Vous avez vu ce que j'ai vu ? Vous avez vu quoi ? Non, ce n'est pas à vous que je parle. Oui. Vous avez tout. C'est la même montre. C'est la même montre qui est dans le... Allô ? Attendez, attendez. Dans le taxi, il y avait la même chose. Dans le taxi, il y avait la même chose. Tu possèdes des thunes ? Oui. Je suis à l'aise financière. Vous allez bien ? Oui, ça va. Vous êtes ressorti des égouts ? Oui, je suis ressorti. Mais comment vous avez pu rentrer sans être pris un otage ? En fait, c'était un spectacle avec tous leurs amis. Donc, je me suis faufilé parmi tous leurs invités. Et voilà. Et parmi leurs invités, il y avait toutes les personnes que je vous ai dites. Ok. On fait le point après. On parle à César. Vous étiez quoi là ? Vous avez vu quoi là ? Comment ça ? Rien. Une montre ? Non, 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 non. Vous êtes avec qui ? Mon oncle. Ah d'accord, ok. Bah écoutez, s'il y a besoin, appelez-moi. Ok. Vous la connaissez cette montre ? Quelle montre ? Dans le coffre. C'est le coffre de qui ? C'est ma voiture ! Vous la connaissez ou pas ? J'ai vu la même chose dans le taxi. Non, 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 rendez-la moi. Rendez-la moi. Vous la connaissez ou pas ? Oui. Ça veut dire quoi ? C'est quoi ? C'est à qui ? Parlez ! Je sais pas exactement, mais ça me dit fort quelque chose. C'est à qui ? Je sais pas exactement. Bah alors, dites-moi ce que vous pensez. Merci. Les affaires... Je rappelle quelque chose. Quoi ? Attendez, je vais regarder. Je vais la remettre, je vais la remettre. Je vais regarder. 20h30, ça veut dire quoi ? Oh ! Quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Attendez, attendez. Mais commence à quoi ? Mais parlez au lieu de parler ! 20h30, c'est pas... Vous pensez que c'est... 20h30, le code ? 20h30 ? Oui, oui. Où est-ce que vous avez vu cette montre ? Je vous en conjure. Je m'en rappelle plus. En plus, je... J'ai l'impression, je... Bon, donnez-la moi. Je l'armais. Je l'armais, je l'armais là. Il y avait la même montre dans le taxi. Il n'y a rien dans votre véhicule ? Il y a commencé, il y avait... Oh là là ! Qu'est-ce qu'il y a dans mon véhicule ? Bah, la montre ! Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon véhicule ? Mais comment... Attendez... C'est quoi ? C'est... Vous aviez l'habitude de faire ça ? Je sais pas, quand vous étiez petit, des montres, on vous en... Vous en aviez une chacun ? Oui, 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 on a fait des montres, oui. Non mais, merci, oui, je me doute. Mais je sais pas, un objet de famille, quelque chose... Je n'en sais rien, vous me posez des questions, ok ? Je n'ai pas de réponse actuellement, je suis trop stressé. Je perds ma mémoire, voilà. Bah, sous l'air de goût. Ma mémoire est flanche. J'ai envie de rentrer au manoir. Je... Je... Je me sens pas à sécurité, ici. Je possède des thunes, ouais. Je suis allé... Merci, Captain, pour ton savoir bienvenue à toi. Merci, Lissou, pour le résister. Merci beaucoup et merci pour le gistab. Iiii ! Quelle idée aussi de vous arrêter là ! Écoutez, 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 écoutez. On va... On va... On va prendre un temps. On va prendre un temps. On va prendre un temps. On va rentrer au manoir. Oui. Dès qu'on le peut, on discute. Et dans la nuit, on se rend au cimetière ensemble, d'accord ? D'accord. On se donne une heure tous les deux. Oui. D'accord. Exactement. On va en direction le manoir. Non, c'est 19h30. C'est toujours 19h30. C'est pas 20h30. C'est 19h30. Et t'as sa voiture. C'est toujours 19h30. Bah oui. Je vais aller à l'auto-reper. Euh... Web. Putain. Bon, je vais le béniser aussi. Le noclip, gros réflexe. Ouais, c'est ça, Bissus. Soit 19h30, soit 07h30. Souffle un beaucoup. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Point café, là. Je ne me sens pas bien. C'est la tête qui chauffe, là. 6, 7, 8. Donc c'est entre 7 et 8. Du coup, c'est 19h30. Ce n'est pas 20h30, c'est 19h30. Ah, voilà, je suis rétenu pour le blague. Il faut que je boive, je vais mourir de ça. Euh, oui, oui, oui. Attendez, hop, voilà. Bien sûr, très bien, merci beaucoup. Il était dans la séco, lui. Le rouquin, il est là. Hé, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Hé, oui, c'est lui, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait, là ? J'ai l'impression de devenir parano, ma nièce. Ma nièce, j'ai l'impression de devenir parano. Il est sur son téléphone. Il est sur son téléphone. Imaginez, il est en train de donner notre position. Imaginez, il est en train de dire qu'on est là. Euh, il faut faire vite, il faut faire vite. Oui, oui, oui. Attendez, parce qu'il m'a dit aussi qu'il aurait des informations qui pourraient nous intéresser. Donc, ça se trouve, si on lui pose des questions, on peut quand même nous répondre. Je lui ai déjà posé des questions hier. Oui, mais là, il était dans les égouts. En attendant, il était dans les égouts tout à l'heure. Et là, il n'y est plus. Donc, pour l'instant, on se méfie. On posera les questions plus tard. Je ne vais pas attendre pour une peinture, là. Allons-y, allons-y. Je remets... Oui, allo. Oui, Jean-Bullock. Oui. On vient de récupérer un premier groupe. D'accord. On a récupéré Nova. Elle va bien ? Ça va. Elle est blessée ? Il y a les EMS avec, ça va. Elle est blessée comment ? Je ne suis pas médecin. D'accord. Ça va, elle est juste en état. C'est pas un trou dans le bide ou... Non, 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 ça va. Ça va, ça va. Elle est en forme comme vous et moi, mais juste... Choquée. Oui, c'est ça. Et Connor ? On le ramène. D'accord. À l'hôpital ? Non, non, on le sort. D'accord. Et Nova, vous l'amenez où ? Pour le moment, elle reste avec nous, les EMS sont là. D'accord. Merci. Tenez-moi en courant par message, s'il vous plaît. C'était là ? Oui. Attendez. Ne venez pas tourner autour, je vous donne ces informations personnellement. Je n'y suis pas, je n'y suis pas. Je suis au manoir. Ok, sympa. Je ne viendrai pas. Ok. J'attends vos messages. Parfait. Il prend la conflit. Oui, bichette. Oh, merde, avec sa voiture. Il va tomber dans le coma. C'est Gordon. Je ne sais pas, mais il est parti avec Gordon. Il est parti avec Gordon, c'était Gordon. Je vous attends à l'intérieur. Oui, je... Nova a été extirpée. Ah bah super. Nova a été extirpée des égouts. Connor, pas encore. Mais le plus important, c'est Connor. Pas encore, Connor. C'est en cours. C'est en cours. J'ai envie de dire, le plus important, c'est Connor. La police a la situation sous contrôle, apparemment. C'est bien. Au moins, il travaille bien. C'est bien. Le principal, Madame Forbes va bien. Mais Connor, c'est un débile. Voilà. Oh ! Non, ne parlez pas de mon cousin préféré comme ça, quand même. Je lui ai dit gentiment, n'y allez pas, vous risquez de mourir sur place parce qu'on a eu des menaces. Je boive. Ah oui, mais ça, ça a toujours été le cas. Alex préférait Connor et Stella préférait Nova. Ça, ça a toujours été le cas. Ouah, c'est une dinguerie. Un inventaire d'un petit cœur. Ouais, je vais tester le code du bureau. Je vais tester le bureau. C'est là. Dans la salle à manger. Bon. Nova a été extirpée. Elle est avec les médecins et la police. D'accord. Connor, c'est en cours. Très bien. J'ai bien fait d'appeler, alors. Oui. Est-ce que je... Oh là 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 là. Il faut pas laisser les montres dans les voitures. Je la montre sur moi. D'accord. Pourquoi ? C'est précieux, c'est la famille. Ça fait beaucoup de montres quand même. Oui. Pourquoi il a un taxi ? Harrison, c'est sa passion. Je ne sais pas. Je n'en sais pas plus. C'est peut-être la compagnison du coffre. Votre frère est parti, c'est maintenant. Combien ? 19h30. Mais... Mais tu dis... Faut faire... Je fais le guet, essayez. J'arrive pas. J'arrive pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Elle indique 19h30 la montre. 19h30. Regardez bien, c'est 19h30 sur la montre. Ah oui. C'est ni 19h30, ni 0730. Venez, sortons d'ici. Sortons de là. Je pense que... Peut-être le sortir. Attendez, attendez. Quoi ? Venez, venez, venez. Ils sont tous dehors. Ils sont tous dehors, venez. Je ne sais pas s'il y a... Ils sont tous occupés. On va aller aux toilettes. La deuxième porte ! La deuxième porte ! Ah oui, bah oui, bah oui. Je ferme, je ferme, je ferme, je ferme. Je ne me rappelle plus du code d'ici. C'était... Comment ça c'est ? C'est moi qui l'ai ouverte. C'est moi qui l'ai ouverte. C'est quoi le code d'ici ? Attendez, euh... Voilà. Il ne veut pas me le dire, hein ? Je crois que c'est... 9h86, je crois. D'accord. Ok, je vais essayer celui-là. Ouais. Essayez-la. Je vais peut-être aller là-haut pour voir ses copains. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est aucun des deux. Ah bah, il y a de l'alcool ici. Cimetière. Notre dernière chance est au cimetière, mais plus tard. On sort. Faudra qu'on aille au cimetière plus tard. Je sors en premier, je sors en premier. Ouais, allez, allez. C'est quoi ? Vous savez quoi ? Je vais me faire une tenue comme Madame de la Tour. Catwoman, full black. On est marre de guetter sur des toits en étant en violet pétant, là, comme ça. Vous avez intérêt de mijoter sur ces histoires de montres ? Ah bah, je suis en train de réfléchir, là. Ah bah, je sais. C'est ça. Oh, bruit. En contrepartie, les services fournis par l'employé assistant. Il m'a dit qu'il n'avait le piste que sur le taux, là. Ah oui, ça, c'est pas évident, ça. Ah oui, c'est ce qu'il m'a dit. J'avais refouillé à l'étage. Il y a la chambre de Alix, il y a la mienne, il y a la chambre de la mère et il y a une salle de bain au fond. Oh, si vous saviez le plus long que c'est. Moi, je vais retourner voir ma Britney. D'accord. Je vais me faire préparer une tenue et... Vraquons, valons nos occupations. On se retrouve plus tard pour le cimetière. Ouais. Je crois la mère a fini par faire une overdose. C'est trop, c'est long qu'il la shoot, c'est possible. Vous avez entendu, mais César, il m'a dit qu'il y avait Steve dans les égouts. Je suis sûre, Steve, il voulait me faire descendre pour me PO et m'emmener dans les égouts. Je sais pas pourquoi. Merci, Peggy, pour ton sable, bienvenue à toi. Mais il était trop louche. Il était trop louche. Il a dit qu'il y avait Steve dans les égouts. Je suis sûre, il voulait me emmener. Sur les gars. Peut-être que je commence à devenir en pleine psychose, hein, mais... PO, c'est prise d'otage. Ça, c'est plus... J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus... Ça, pareil, je l'ai beaucoup mis. Ah, d'accord, on s'en bat les couilles. J'ai trop peur. Bah écoutez, regardez, on va faire... Ça. Comme ça. On va pas faire trop Catwoman en... On va pas se mettre en cuir, hein, les gars. Juste un jean noir, ça suffit, hein. Je peux pas acheter de masque, les gars. Les masques sont prohibés sur le serveur et les masques sont très rares. C'est des items que tu peux pas acheter. Je pense que c'est très bien, ce pantalon-là. En fait, je vais faire la tenue complète. Elle est où ? Celle-là. Ok. Tac. Je crois que je les avais déjà en plus. Ok. C'est dommage, la veste. Oui, allô ? Oui, agent Bullock. Stella, Nova vous a appelé ou pas ? Non. Elle est à l'hôpital. Ils sont allés, faisaient une crise de panique, donc elle est là-bas. D'accord. Pour Connor, je n'ai pas d'informations personnellement pour le moment au niveau où on était. Donc vous l'avez pas trouvé encore ? Je ne peux pas vous dire si on l'a trouvé ou non. Je n'ai pas d'informations, en fait. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il pourrait. Et à votre radio, il n'y a pas un agent qui sait ? Non, quand on est en fait, pour le moment, on est en silence radio, je n'ai aucune information. Je sais que nous, à notre niveau, pour le moment, on a aussi des blessés. Ah oui, quand même ? Oui, oui, oui. Pas blessés graves, mais on a été blessés. D'accord. Ok, très bien. Merci pour les informations, je vais essayer d'aller à l'hôpital. Oui, si vous voulez aller la voir, et peut-être qu'elle vous en dira. Peut-être qu'elle a lancé plus que moi sur Connor, parce que je ne suis pas laissante du personnel. D'accord, ok. Merci. Je vous transmettrai si j'en apprends des choses. Ça marche, n'hésitez pas vraiment. Si vous pouvez, vous avez des informations supplémentaires. Oui, évidemment, comme je vous ai envoyé les photos. Oui, oui. Merci, merci. A tout à l'heure. A tout à l'heure. C'est con, ça aurait été incroyable avec la coupe. Merde. Pas le choix, je pense que je vais mettre les cheveux attachés dans... Attachés comme ça. Je vais mettre les chaussures. Je les avais jetées de toute façon. C'est celle-là. Putain, les gants, oui. C'est qui ? Heureusement, on ne me reconnaît pas. C'est pas la meuf du Darnel. Non, Hadès, elle est... Mais non, Hadès, elle est métisse. Et moi aussi, j'ai resté Nova. Bah tiens, elle aussi, elle se met en full black. Elle aussi, elle se met en full black. J'attends qu'elle s'habille pour voir. Si elle met un pantalon full noir, c'est cramé. Et je prends une autre voix. Et là, Alsje-la sur les tâches. C'est pas son, un pantalon... Et là, j'ai está bien. C'est pas la même chose. C'est l'air si elle a morenée. Donc, je veux qu'elle… C'est pas la même chose. Et là, quand je veux qu'elle s'habille avec. Et là, s'habiller. C'est pas la même chose. Allez mais un pantalon frère Ah non pas du tout Elle cherche un bas pour sa jupe C'est la meuf du darnel c'est sûr Ah non alors là pas du tout du coup Elle est pas en mode incognito du tout Elle est passée d'une jupe trop chic A une salopette De toute façon il y a ma voiture devant C'est un peu cramant Incognito Merde Voilà c'est bon Donc du coup maintenant ça on jette Ça on jette Ça on jette Ça on jette Encore merci de me prévenir qu'ils sont sains et saufs à l'hôpital Ah elle a tout le monde qui l'a mis C'est tout le monde qui l'a mis Ok je m'ai tenu incognito c'est good Merde Voilà Let's go Bon allez go l'hôpital C'est elle Elle est à pied Ouais la voiture avant que je mette en full black Mais bon là pour l'instant J'ai eu trop peur du type Mécano J'étais trop en mode Vega jamais livré Que voilà quoi Merde J'étais trop en mode Il est louche Il donne notre pose En fait j'attendais de voir S'il nous prenait en photo Ou s'il prenait pas Et vu qu'il prenait pas Je me suis dit il donne la pose C'est là déjà livré Donc oh it's ok Là où le papier toilette vient à manquer Lors de crise sanitaire Là où le papier toilette vient à manquer Lors de crise sanitaire Quoi ? Megamol ? Il faut un jeu de piste ou ? Ouais je sais que l'autre c'était enigme 1 Allo ? C'est quoi ? M'en fout Mais si m'en... Amber ? Avec celui... Et d'ailleurs je crois que c'est pas un mytho Parce que c'est Cohen qui fait de sa mère là Qu'il a dit Le roi des rats On va essayer de les faire calme Sachant que les Forbes Quand même il provoquer Il a dit Conor et Nova On y touche pas Mais On va devoir faire semblant Pour la réputation Plutôt que voilà Bonsoir 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 Au moins elle se réveille J'aimerais la voir s'il vous plaît Voilà Conor Oui C'est pas bien Donc elle a eu un traumatisme Voilà il faut les deux se mâler Qu'est-ce que tu ressens là ? Ils ont fait semblant ? Je suis sûre que ça avait été... Je suis sûre que ça avait été moi et David Ils auraient pas fait semblant Arrêtez de faire semblant de vous inquiéter pour lui alors que c'est vous Je serai là Nova je serai toi je vais m'atterrer Non je vais pas me taire Il savait pas Il savait pas C'est là Il savait pas C'est pas vrai Il savait Tu es un menteur Vous mentez tout le temps Et Nova ? Monsieur votre fils il s'est battu comme un vaillant Pourquoi vous ne l'avez raffaite vous ? Les garçons ils nous ont défendu Bonsoir Madame Forbes C'est Clinton Riggs de l'Ensagency Oui Je reviens vers vous parce que ça fait un petit moment Qu'on s'est pas vu pour un shooting photo Et je voulais savoir si ça vous intéressait Oui Alors là c'est un petit peu compliqué J'ai... Quelqu'un de ma famille qui est à l'hôpital Donc du coup je... Mais sinon oui je vous recontacterai Avec plaisir bien sûr Faudra qu'on fasse ça D'accord Merci à vous Eh faut que je te parle Oui 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 il va falloir qu'on parle C'est très important oui Viens là Bravo mon fils Mais là ils ont un petit état vous comprenez Euh... Ah pardon excusez moi Bon Qu'est-ce que vous foutiez là-bas sérieusement Non non écoute moi bien juste Tu peux pas me blairer je peux pas te blairer Mais Nova elle a vu des horreurs là Elle a vu son frère se faire planter etc etc Et elle a vraiment besoin de soutien psychologique Son daron t'as bien vu Il s'en bat les couilles Ok Donc juste soutiens là Non mais attends Nova on lui a dit de ne pas y aller Ecoute moi j'ai fait tout mon possible Mais il y a quelqu'un qui lui a filé une combi Et tu sais très bien comment Nova c'est Asgoué au héros en allant faire des actions Bon Bonjour Madame Zoé ça vous a plu les égouts ? Après je vous ai dit qu'il y avait des menaces de mort Bah c'est super Vous voulez y retourner demain peut-être ? Bah je vais y retourner demain Bah on y retourne demain si vous voulez Y'a pas de problème Et bah allez-y demain sans moi Voilà Bah voilà parce que vous vous avez peur Vous avez pas les couilles d'y aller Bah en fait si vous voulez quand on me menace de mort Bien sûr qu'il n'y va pas Et bah moi y'a personne qui va menacer de mort Moi j'ai aussi fait des copains là-bas Hein ? Le Perkwen de préférence Conor dis-moi quelque chose J'ai trop mal J'ai mal au crème Je le déteste C'est ce que je vous dise C'est pas Nova qui est blessée C'est Conor Allez vous faire foutre J'ai été droguée vous comprenez pas ? Ah bon ? C'est un abruti Vous êtes un abruti Nova viens avec moi Viens avec moi On va dans un champ d'à côté Écoutez-moi bien Vous allez pas pleurer quand je vais partir de la maison Comme vous faites à chaque fois Nova viens 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 Vous êtes un menteur Vous êtes un connard Nova non Viens 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 Nova ne dis pas ça Vous allez pourrir vous allez voir Ma fille était droguée mais c'est une cohen Je le suis plus Viens 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 On va se mettre dans cette chambre là Au calme Je crois que j'en ai un Je le déteste Pourquoi t'es allée là-bas ? Mais parce que tu es Pourquoi ? J'ai toujours voulu y aller J'ai toujours voulu aller là où grand-mère allait tout le temps J'ai toujours voulu Oui madame Nova Forbes Écoute J'ai toujours voulu Qu'est-ce que tu veux ? C'est le père qui nous a envoyé C'est le père qui a envoyé Connor là-bas Une fois qu'on est arrivé en bas Ils ont demandé directement Où est Connor et Nova Et le but C'était qu'on se bagarre lui et moi Dans une fosse à merde Et qu'on s'entretue Voilà Foutez-lui la paix Deux secondes Le principal c'est que Oui mais après Attendez maître de l'oc Je vais parler à ma cousine Quelques minutes Voilà Moi aussi j'ai besoin de lui parler Oui mais je dois lui parler en premier C'est important D'accord Écoute c'est fait De toute façon dans tous les cas C'est trop tard Je C'est trop tard d'y aller Par contre C'est ton père qui a voulu envoyer les gens là-bas Nova je suis dit à ton père Dix fois cinquante fois Que tu étais là-bas Et qu'il fallait aller te sauver Et dix fois cinquante fois Il m'a dit que non Tu n'étais pas là-bas Que tu étais occupé ailleurs Que tu n'étais pas là-bas J'ai eu des photos Je savais que tu étais là-bas Je voulais te sauver J'ai appelé la police Je les ai envoyés te chercher Écoute Pourquoi Tu t'obscines Tu vois que ces gens sont dangereux Et tu continues de traîner avec eux Chuchotez Chuchotez les filles Je chuchote Mais je traîne pas avec ce dix Si Jason et Gaston Ils étaient là-bas Mais ils m'ont sauvé Ils m'ont sauvé Et Steve Ils m'ont sauvé Et tu penses pas que c'est C'est vrai Mais tu penses pas Que c'est peut-être Un coup monté Pour te faire croire Pour te faire confiance Et tu penses pas Que c'est mon père Qui nous a envoyés là-bas C'est peut-être un coup monté De monté Comme d'habitude Comme il cache le sous-sol Comme il cache Gresson aussi On en parle de ça ? Oui on en parle Parlons-en Parce qu'on parle pas On parle pas assez en fait Et bah Gresson Son frère caché Je sais Il envoie des lettres Je suis allée chez lui hier Moi aussi Et bah on est allé chez lui T'as vu les photos ? Oui j'ai vu les photos Moi j'ai pas vu les photos Moi j'ai pas vu les photos Parce que t'es pas de la famille T'as rien à faire là Bah super T'as cousine je vais sauver là Elle m'a sauvé Oh t'étais là T'étais pas là toi Bah oui normalement Parce que je suis pas idiote Moi je vais pas dans les égouts Oui Bah c'est sûr Ça pourrait niquer tes guidons Non c'est juste que je suis pas idiote Je vais pas me faire tuer inutilement Je vous écoute Non mais Ok Il y a des personnes avec vous là ou pas ? Oui je suis avec ma cousine Et d'autres gens Ah oui vous l'engueulez ok Donc je vous l'ai dit Ils sont en train de négocier Négocier quoi ? Apparemment Connor était en bas Mais non Connor est à l'hôpital Ah il est ressorti ? Ah il est à l'hôpital Je vous assure Il est dans la chambre d'un côté Je l'ai vu de mes propres yeux Ok Vous l'avez engueulé aussi ? Non Vous êtes au courant qu'il se battait ? Oui Ok bon bah j'ai rien à vous apprendre alors Oui Bonne soirée à vous Bon Écoute Il va falloir que tu sois Beaucoup plus méfiante C'est important Je te rends pas compte Que peut-être Tu pourrais compter sur Ta famille Pas ton père Ta famille C'est bien assez Pour prendre des armes Non ? Voilà Ta famille Pas ton père Ta famille Excusez-moi On va faire les travails Oui Madame Nova ? Vous avez pu se dire ? Donc on va faire une expertise médicale S'il vous plaît Crachez dans ma main Hein ? Quoi c'est ? Voilà Là ça c'est joli J'arrive Ok Les coudes Oui Non 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 Spèce de diowa Je vous préviens que vous êtes en danger Comment ça c'est de ma faute ? Je vous ai dit de ne pas y aller C'est de ta faute Ah bon ? On est dit ça pas dans un jeu vidéo monsieur Connor Quoi ? Quoi ? Monsieur le médecin Consommez ce que je vous ai donné C'est pour vous Oui Voilà Attendez Restez comme ça Je vais mettre un petit pansement stérile Attendez s'il vous plaît Vous n'arrêtez pas de bouger Qu'est-ce qu'il m'avait passé ? T'es gentil merci C'est bon ? Ah non je me suis trompé Non Vous vous rendez Vous vous rendez C'est quoi que vous m'avez fait donner ? Qu'il m'avait passé ? On t'est mieux C'est bon ? Allez Bon bah je vous laisse l'engueuler On va passer mon vêtement Oui bah je vais essayer de les trouver Pourquoi t'es allé là-bas Connor ? Je t'aime pas mais au moins j'ai pas envie que tu crèves Parce que mon père m'a demandé Je vais me changer Et toi comme un bon toutou t'obéis c'est ça ? Un toutou Bah tu vois ce que tu récoltes du coup C'est de ta faute Ils en veulent à toi je m'en rappelle Ils te disent C'était ça ? Ah non Ok Comment ça quoi ? Quoi c'était là ? Ils ont dit ma sœur c'était là Le gars là Les millions et tout Je les a pas vus Oui d'accord C'est de ma faute T'as raison Connor T'as raison Connor C'est de ma faute Elle a vu des millions Des millions Connor Connor qu'est-ce que tu racontes ? Autant il t'apprécie plus que Stella Mais autant là tu mens Et papa te laisse dire ça Tu sais très bien pourquoi ils t'ont attrapé Parce que tu as dépensé la tête Un coup de club de golf Tu sais très bien que c'est pour ça Non Essaye pas de te rassurer Ils vont parler Qui ment ? Qui ment entre les deux ? Ah c'est pas ça Non c'est Merde J'en ai marre de ce boulot Qui ment ? Non mais c'est juste un vêtement je crois On va attendre qu'il descende Gustavo ou Connor ? Je pense que c'est Gustavo qui ment Pour moi Gustavo ment Je pense que Connor dit la vérité Vous allez bientôt dormir ou pas ? Ah d'accord T'es où toi Gustavo ? Comment ça il était où ? Je ne voyais plus Il est où à remonter un moment ? C'est là ? Oui Mon nom Viens après Voilà c'est qu'il y a du monde Ouais je comprends J'ai une âme Je possède des thunes Merci monstorfa pour tout ce troisième Je suis à l'aise financièrement Je ne me plains pas Le tu S'il te plaît m'aider sur quelque chose Oui je vous écoute mon oncle bien sûr Oui Nova Elle est en train de dire J'ai fait exprès d'amener Connor là-bas Pour qu'il s'y passe quelque chose d'accord ? D'accord Evidemment c'est faux Evidemment Evidemment Sauf que là le problème Étant Que Connor Est gravement blessé D'accord ? D'accord J'aimerais que tu Tu enquêtes auprès de Nova Pour savoir ce qu'est Ce qui lui passe par la tête Bah Vous avez déjà la réponse dans votre question Non Je lui ai formellement interdit D'y aller Et à cause d'elle Et bien ils se sont fait voir D'accord Et du coup qu'est-ce que vous voulez vraiment que je fasse ? Que je lui fasse comprendre Que c'est pas vous ? Et que je comprenne pourquoi Je m'en fous J'aimerais savoir Pourquoi elle y a été ? D'accord Pourquoi elle Elle a été dans des goûts pourries Je sais déjà pourquoi elle y a été Pourquoi ? Elle me l'a dit Ah oui ? Et pourquoi ? Mon oncle Bonsoir Stella Fermez là monsieur Gaston On parle Non mais je Pardonnez-moi Continue Stella Non nous en parlons plus tard Oui Très bien Qu'est-ce que vous voulez monsieur Gaston ? Non je voulais juste vous dire Comme vous l'avez entendu Moi et Jason On s'est donné tant bien que mal Pour essayer de les sauver On a essayé même de tout faire De sacrifier On a tout donné Ils l'ont bien vu Ils vous l'ont dit Mais excusez-moi Je ne vous ai pas remercié Non aucun souci Mais juste pour vous dire que Si vous avez besoin de nous pour quoi que ce soit N'hésitez pas Et on reviendra aussi pour Comme d'habitude On doit faire le travail à la maison Mais César il m'a dit Ils étaient tous de leur côté Ah mais Tenez Vous les méritez bien pour une fois Merci Merci bien Merci bien monsieur Mais Et Dites Tenez-moi au courant aussi Vous savez pour le tableau Le tableau Ah oui Stella vous avez un instant s'il vous plaît Oui Je vous tiens au courant Problème Stella ? Non Pourquoi ? Bah je vous trouve très ravissante Très ravissante aujourd'hui Passez une bonne soirée Je vous écoute Au revoir Venez Oui Au revoir Alors je vous donne Ce que votre cousine m'a dit D'accord Apparemment En bas ils étaient au courant Que des forts vous allaient descendre Et les gens des égouts Ont été payés Pour faire peur A votre famille Et apparemment Connor m'a dit qu'apparemment Il cherchait moi D'accord Bah en tout cas Votre cousine m'a dit De voir avec madame Zoé Et quand j'ai essayé de parler Avec madame Zoé Elle me dit Je ne parlais qu'en présence De mon avocat C'est qu'ils sont d'avocat Mais je ne sais pas Mais elle parlera Comprisant son avocat Elle ne veut pas parler Donc est-ce que ce n'est pas la Zoé En question Qui aurait été envoyée Par les égoutiers Non je pense que Zoé Ce serait plus envoyé Par mon oncle Que par les égoutiers D'accord En revanche Ce que je sais C'est que Steve Gaston Jason Nova est persuadé Qu'ils sont de son côté Mais moi je n'y crois pas Une seconde Je n'y crois pas Moi non plus Puisque Steve Par a moi Ça ne va pas te dire Oui ils ont essayé de les sauver Ils ont essayé de les sauver Ils ont essayé de les sauver Je n'y crois pas Steve actuellement Dépend M. Palmer Par rapport à son agression Avec M. Palmer Non mais écoutez Steve Je l'ai croisé Quelque temps Avant que tout le monde Se retrouve dans les égouts Je l'ai croisé en voiture Il est descendu de la voiture Il m'a demandé De descendre de ma voiture Parce qu'il voulait me parler Je ne suis pas descendu Je suis sûre Qu'il voulait m'attraper Et m'emmener dans les égouts Avec eux Et pourquoi ils voudraient vous Je n'arrive pas à comprendre A cause des 26 millions Que les pauvres n'auraient jamais vus Il y a des altercations Avec Bubule Oui bah Bubule En même temps Bubule quoi Voilà Mais Bah là vous avez mis 2 millions de ces 26 millions Pour faire cette expédition Exactement Qui était une merdouille Écoutez J'essaie de voir avec Nova Mais elle n'est pas lucide Elle est persuadée Qu'ils sont de son côté D'accord En tout cas Pour moi Connor mérite ce qu'il a eu Voilà Dans le sens où je l'ai prévenu Il a voulu descendre Il joue avec sa vie Tant pis pour lui Par contre Votre cousine Nova Un peu dommage Qu'elle ait suivi Ce move un peu bizarre Vous voyez Parce que Nova C'est une C'est une naïve Nova est une grande naïve C'est quoi ça ? C'est que c'est des filles C'est des enfants à papa Oui mais c'est une naïve Elle ne sait pas Elle veut suivre les pas De notre grand-mère Qui a toujours aidé les pauvres Qui a toujours voulu les aider Elle s'est fait tuer Par ces mêmes pauvres Ça l'oublie Mais elle est comme elle Oui oui Mais bon Visiblement Votre Votre tonton Enfin votre honte N'a pas beaucoup la mamie Sur ses enfants Non C'est ça qui me fait peur Avant de partir Qu'il fallait pas Qu'ils aillent descendre Au final Ils sont tous partis Voilà Je dois avoir avec Nova Vous voulez que j'aie avec vous Pour voir par rapport à ça ? Non Elle est comme une huître Elle est fermée Non mais c'est pas ça Mais je vais lui parler En même temps D'histoire de Palmer En lui disant que Mais c'est pas le moment C'est pas le moment C'est pas le moment Oui non mais si Justement c'est le moment Pour lui faire comprendre Que Steve n'est pas de son côté Oui ah bah ça c'est le moment Oui Bah oui Non c'est toujours pas ici C'est qui là ? C'est Mamie Big Man D'accord Vous avez un gros coeur Vous êtes remplis d'amour Vous pouvez sortir Vous sortez là Je dois parler en famille Attendez on termine Je termine juste Une discussion avec Gaston Ouais du coup on disait Ouais c'est vrai Que dans votre famille Enfin ouais Et c'est vrai Qu'il y a beaucoup de gens Qui vous soutiennent pas Bon Vous pouvez nous laisser Maitre Nolak et Stella Ah oui d'accord C'est vrai qu'à part Connor Les autres sont un peu inutiles Et lui met toujours De la crêpe où il faut Bah bien sûr Je demande si c'est pas eux Qui ont prévu les égouts Bah tiens Enfin quelqu'un qui réfléchit ici C'est l'information que j'ai C'est l'information que j'ai Oui mais ça m'étonne même pas Pour moi ça m'étonne même pas Mais oui mais sauf qu'elle ne veut rien entendre Elle est aveuglée Elle est sous le charme Je sais pas Un sort On est à l'hôpital là actuellement Bah mal pour Connor Et traumatisé pour Nova On est à l'hôpital Oui Oui tout le monde est là Il en a pas marre du HRP Mais qu'est-ce que vous racontez là Ça y est Ça y est Ça fait un moment que je comprends toujours pas Ça y est Ça fait qu'on a un cerveau Et qu'on sait faire de la déduction Qu'on fait du HRP les gars Vraiment Oui pardon Excusez-moi Oui je vous en prie Vous disiez Bah je disais que Moi j'arrive pas à comprendre Comment ça se fait Qu'ils sont toujours autour de votre famille Pour faire votre famille C'est ce que César m'a dit Ce que César m'a dit Le problème est Je n'ai aucun pouvoir Maître Nolok Bah oui je sais bien Je n'ai aucun pouvoir Je ne peux rien faire Je me tue Alors dire Gaston elle a proposé Estella d'aller dans les égouts En disant que Nova était ok En plus il n'y a pas de HRP Gaston et Jason par exemple Quand vous étiez à la maison Ils ont proposé à tout le monde De descendre les égouts il me semble Mais moi ils m'ont proposé Il m'a appelé hier Oui Ils ont proposé à tout le monde Oui Qui c'est ça Mais vous êtes qui Ah pardon Et la dame là La brune c'est qui Ils étaient dans les égouts Ils ont dû se battre Comme des chiens Avec des pauvres Voilà ce qui s'est passé Ils ont été agressés Bien sûr qu'ils soient agressés Connor a été Grèvement blessé Ouais Ah on va pouvoir y aller Ça y est enfin Non il y a les autres là Je ne sais pas qui c'est Eh mais c'était notre tour là Oh chacun son ticket Est-ce que vous savez Qu'on voulait assister psychologiquement A l'heure de cette épreuve Écoutez là j'aimerais Ça va Stella Poussez vous Au cas où si j'ai mal Poussez vous s'il vous plaît monsieur Et ces gens là On peut les faire sortir là C'est important ou pas Oui Bah je voulais seulement voir Si elle va bien Eh bah elle va bien Merci au revoir Bah oui Ah ok Je m'appelais Écoute-moi Nova 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 Écoute-moi Je t'en conjure C'est important ce que je vais dire Écoutez c'est très important Nova Écoutez-moi Pour votre père Vous êtes une héroïne Écoutez-moi Vous êtes une héroïne Et pour Los Santos Vous le serez Ne vous inquiétez pas On a des images Je lui dis que vous avez Pris votre courage en main Et vous avez tout fait Pour défendre Toutes les personnes Qui étaient en bas C'est bon ? Au revoir Euh c'est Stella Qui répond Stella Pour tous Los Santos C'est une héroïne Bien sûr c'est une héroïne Elle a bravé le caca Vous pouvez y aller Allez nickel Merci à vous monsieur Cohen Ok Nova Je t'en conjure S'il te plaît Écoute-moi Nova Écoute-moi Écoute-moi Nova J'ai Ma nièce Putain Est-ce que je peux parler deux secondes ? Oh non mais là Vous énervez pas Est-ce que je peux lui parler deux secondes S'il vous plaît ? Elle est faite de me parler Depuis tout à l'heure Oh mais je savais pas Elle a pas la peine de me Elle a m'écu Nova Nova Écoute-moi Écoute-moi J'ai des informations De l'intérieur Des égouts Nova Je sais Je sais Que Plein de fois On a eu ce petit jeu Avec les jardiniers etc Qui te veut du bien Du mal etc La compétition Y'a plus de compétition Nova Y'a plus de compétition Tu es ma cousine Tu es comme ma soeur Tu es mon tout Tu ne comprends pas Tu es aveuglé Ils ne te veulent pas du bien Ils t'ont emmené là-bas Ils sont de mèche C'est sûr Steve aussi Steve aussi est de mèche Steve Je suis sûr qu'il a essayé de me kidnapper ce soir pour m'emmener avec vous Je suis mort Dis que tu comprends Que tu vois là Tu as fait des erreurs Fais-toi pardonner par ton père Mais s'il te plaît Il faut qu'on parle Il nous ment Bien sûr qu'il nous ment Bien sûr Bien sûr qu'il nous ment Je dois faire semblant Tu veux finir en hôpital psychiatrique Tu veux finir comme notre grand-mère Tu veux finir tué Tu penses pas que c'est pas un coup monté ? Bien sûr Bien sûr C'est l'homme le plus dangereux de cette ville Nova Mais c'est lui qui voulait envoyer mon frère là-bas Et il a des gens à sa botte Pourquoi à chaque fois que des putains de jardiniers Ils ont fait de la merde Pourquoi ils ont toujours été sauvés ? Pas pour tes beaux yeux Nova Pas pour tes beaux yeux C'est moi qui les sauve Oui Parce que tu crois que c'est toi qui les sauve Parce que c'est ce que tu crois C'est ce qu'on veut te faire croire Juste pour information Vos amis là Steve etc Vous savez les messieurs qui travaillent avec monsieur Palmer Oui Ils seront les témoins de monsieur Palmer contre vous Allez ça recommence les gars Putain on peut pas avoir un cerveau C'est ouf les gars Jouez le truc tant mieux De toute façon Personne n'a pas de pouvoir N'a pas d'influence Donc je peux dire ce que je veux Je n'ai pas d'influence les gars J'ai les preuves J'ai les preuves RP J'ai les preuves RP Vous débarquez sur mon stream Vous ne savez rien de l'histoire Vous ne connaissez pas Ce que j'ai fait en RP J'ai les preuves en RP Peu importe Même si j'ai les preuves Je n'ai pas de pouvoir Même avec toutes les preuves du monde Je n'ai pas de pouvoir C'est tout Donc arrêtez de me casser les couilles S'il vous plaît Laissez moi jouer Merci Non non mais qui t'a dit ça ? C'est pas la question Vous allez vraiment témoigner contre moi ? Ils ont vu 30 secondes Non je ne vois pas témoigner contre toi Alors qu'est-ce qu'ils vont dire ? Je voudrais savoir Mais qui t'a dit ça ? C'est qui ce menteur ? Oh ta gamme là Qui ? Est-ce que Palmer vous a menacé ? Vous avez déjà fermé sa gueule ? Bah moi non En tout cas moi non Moi tu verras Je vais être contre Palmer Oui Je ne sais pas après Ray peut-être Demandez lui de dire ce qu'il va dire au tribunal Comme ça on a des prêts On enregistre On s'en fiche Pourquoi on perdait du temps ? Je vais dire que Palmer il a fait de la merde Que c'est un fils de pute C'est qu'il nous a contrôlé Et qu'il a fait de la merde quoi Qu'est-ce qu'il a fait ? Dis-tu de dire les mots ? Dis-tu de dire les mots ? Quelle va être ta défense ? Je ne sais pas Je ne sais pas Mais tu vas me dire Ce que je dois dire Non mais ton père il m'a dit De voir avec maître Noluk Que je devrais dire Il est venu Il nous a séquestré Il nous a dit Il voulait savoir qui A baiser avec qui Et voilà c'est ça non ? Histoire Oui bah oui Ok Bah je vois Alors j'irai On verra avec monsieur Noluk Bonne soirée Eh j'ai ton attestation Merci merci Vas-y c'est bien parfait Comme ça si jamais Il veut vous la mettre à l'envers On pourra dire que le témoin Fait des fausses accusations Grâce à l'enregistrement Vous voulez que j'appelle Ray ou on s'en fout ? Allez-y allez-y pour voir Ah je relance alors Je vous affirme que le policier Qui m'a dit ça Il m'a bien dit que monsieur Palmer Avait 5 témoins A savoir les 5 témoins Qui étaient sur place 5 Vous étiez dit apparemment Mais je ne vais pas me présenter Je ne vais pas du tout me présenter Ah bah non Là il faut même annuler en fait A cause de ce qui se passe là Mon père il vous a dit quoi ? Votre père il veut aller Jusqu'au bout Mais déjà j'ai réussi à faire en sorte Que le procès soit décalé d'une semaine Le temps qu'on réfléchisse Parce que si on y va comme ça On doit faire comment ? C'est là on doit agir comment maintenant ? Il faut déjà Déjà Nova il faut que tu prennes tes esprits On ne peut pas parler de ça ici Oui on va le faire Donc Nova pour l'instant Tu vas être la meilleure comédienne De toute la ville Je sais moi aussi Mais c'est ce que je fais tous les jours Donc voilà Si tu veux que notre famille survive Si tu veux qu'on ait un avenir Si tu veux qu'on ne finisse pas Dans cette putain De crypte Dans ce cimetière Il faut qu'on fasse les choses Correctement Il faut que tu apprennes A faire confiance aux bonnes personnes Je sais que c'est compliqué Je sais que tu as le coeur sur la main Nova je sais que t'es comme ça Je sais que t'es quelqu'un d'ouvert T'es naïf T'es là T'es toute joyeuse Sauf que c'est pas comme ça La vraie vie Et tu me dis quoi D'être une connasse Non C'est pas ça que je te dis Je te dis juste De te méfier Et de faire Attention à toi Tes amis Les gens que tu penses Et tes amis Ne sont pas tes amis Mais ils sont tous au cul Se servent de toi Nova Ils vous disent blanc Alors que derrière Dans votre dos Ils disent noir De toute façon Je n'ai aucun pouvoir On peut Ni toi ni moi N'avons le pouvoir De faire changer les choses Nous devons être patients Nous devons faire les choses ensemble On a une soirée Ou quoi là Voilà ok Ok J'arrive Ils veulent pas Ils veulent pas On m'a dit d'aller me faire foutre Non non J'ai dit un instant S'il vous plaît J'ai fait dire me faire foutre Et là pour être honnête Madame Nova Vous savez que les égouts C'était au courant Qu'il y avait des formes En expédition Vous étiez masqués Et à votre avis Et qui a insisté Qui a insisté Mais non Nova Qui a insisté Qui m'a appelé 5 fois hier Qui a appelé Moi David Toi Tout le monde Pour nous faire venir en bas Qui ? Rappelle toi Ah bah écoute Je ne savais pas Mais moi Gaston M'a appelé Oui Rappelez-le vous Rappelez-le vous Le parlement marchera pas Du vin J'ai pris en la bouteille carrément Tenez Voilà Vous êtes un amour Merci beaucoup Non t'as rien Allez ouvrez la bouche Allo Ça va mieux ? Non ça va pas Pourquoi ? Parce qu'on m'a drogué Qui t'a drogué Nova ? Mais je ne peux pas t'expliquer Comment ça ? Tu sais ce qu'on vient de me dire ? Non dis-moi Que t'allais témoigner contre moi ? Qui t'a dit ça ? J'ai entendu Non je vais témoigner pour toi Et pourquoi on m'a dit que t'allais être avec monsieur Delec ? Euh monsieur Palmer Non c'est faux Moi Steve On va témoigner pour toi Parce que ton père nous l'a demandé Mais c'est pas question de demander C'était avec moi quand il nous a séquestré Oui L'absurde Ton père nous a demandé de témoigner pour vous Pour vous aider Non mais tu rigoles ou quoi ? T'as vu ce qu'on a subi Il est complètement fou Palmer Oui je sais bien Mais pourquoi t'essayes de me racheter pour essayer de témoigner pour toi ? Je vais le faire dans tous les cas Bon fou Moi je voulais juste savoir comment c'était possible qu'on me dise que t'allais témoigner Mais c'est qui qui t'a dit ça ? C'est qui qui t'a dit ça ? C'est un flic je connais même pas son prénom Comment il s'appelle ? Enfin il ressemble à quoi ? Il ressemble à ce qu'il a une barbe Non il a pas de barbe Ok écoute Il y a un flic justement qui m'a appelé Et qui m'a dit Et qui m'a dit que Cette affaire était perdue d'avance pour Pour ton père Nova Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Lui aussi ! Lui aussi c'est une piquette flictop je suis sûr Je sais pas Je sais pas non plus J'ai pas son nom Mais il m'a dit qu'il y avait pas assez de bruit Et que dans tout le cas vous allez perdre Et c'est ce que je voulais dire à ton père la dernière fois Mais ton oncle je sais pas quoi M'a renvoyé chez Maddy de dégager Alors que je voulais juste lui apporter une information Ok Bon je comprends chez moi je t'appelle Moi je veux juste comprendre pourquoi ta famille me déteste Qu'est-ce que j'ai fait de mal Nova ? Justement on en parlera plus tard Ok Mais c'est faux en tout cas on va pas témoigner qu'on ne fout Ok A toute Oui bah c'est ce qu'on est en train de lui dire justement Il m'a dit mot pour mot Il a déjà parlé avec Louis Exactement Alors attendez Regardez on va faire simple Écoutez bien ce qui va se passer maintenant Je vais appeler la personne en question Et vous allez écouter Vous allez rappeler la même personne ? Non non mais vous allez voir Non non je rappelle pas lui J'espère qu'il est toujours là d'ailleurs La police Non il répond pas Non mais alors lui Non mais un délai le LSPD Le ping Quelle soirée ? Le ping frère Par contre j'espère la prochaine fois Madame Nova Que vous m'écouterez vraiment J'ai pas dit ça dans le mauvais sens Mais Gus Comment il Qui tu penses qu'il savait ? Comment il pouvait savoir qu'il y avait Nova et ? Monsieur Oppenheim Demande lui où sont les pour la maison Vieux Canada Oui On va aller l'acheter après En plus je sais déjà laquelle Vous êtes qui ? J'ai rien compris L'ami d'Augustin Vaud D'accord moi aussi Moi ce que j'avais compris la première fois c'était J'ai entendu ça oui J'ai failli appeler Alice Je vous le jure Ben non vous dites non Et oubliez pas la maison de Monsieur Nolok Oui Parce que le rendement est très mauvais là actuellement Avec son assistant Allez D'ailleurs j'ai mis la clause des 300% Nova du coup je te souhaite un prompt rétablissement Et j'espère te revoir au manoir au plus vite D'accord ? Au plus vite Oui c'est à dire ce soir ça serait bien C'est le plus vite Je pense pas qu'on puisse la sortir de l'hôpital aussi rapidement C'est les médecins qui vont décider Elle a pris des champignons Attendez je vais le voir avec Monsieur Cohen Anna tu peux venir avec nous Je vais vous embêter Est-ce que c'est possible que vous voyez des bonnes femmes Parce que je me sens pas très bien là Ouais bien sûr Attendez je vous donne ça Merci beaucoup Oula Je m'en suis chargée personnellement Au fur des négociations en cours Ça va être compliqué de gérer Monsieur Bubule Je vais m'en charger Donc officieusement de l'éloigner de vous C'est là 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 Quoi ? Ils en sont où ? Qui ? Nova ? Nova veut sortir Elle doit attendre la vie médicale Oh la vache Elle est comment là ? Ça va Et Connor ? J'en sais rien c'est pas mon T'en branle ? Ouais Ouais je capte Et Daddy Form là ? Je sais pas où il est Putain vas-y il a pété un câble à Stella Ça m'a rendu ouf Et même ton pote là Harris je sais pas quoi lui aussi Ça a été un enculé là No luck Non Harris c'est pas Comment il s'appelle là ? Harris qui est allé ? Mais je sais pas avec Vas-y il est roux Il a une barbichette rousse Vas-y il a le crâne rasé là Il pue C'est le pote de ton oncle là Je sais plus à quoi il ressemble Avec son costard Costard marron là de connard Qui ? L'avocat Bah no luck C'est ce que j'ai dit Ah il s'appelle no luck C'est quoi ton petit prénom ? Harry Ah voilà c'est Harry Ah voilà Mais c'est l'avocat de la famille Tu vois il est là pour nous conseiller Ce principe Ouais non mais attends Conseiller il a pourri Nova Bah normal Il lui a dit de pas y aller Qu'elle allait avoir des problèmes Et qu'elle allait mourir Oui mais tu la pourris pas Quand elle est complètement défoncée Et qu'elle a vu son frère Se faire poignarder Genre il y a un taillis en fait Oui mais ensuite On s'est occupé du reste C'est normal Si tout le monde n'a pas Les mêmes pratiques que toi Tout le monde n'est pas parfait Comme toi Chloé Ah bah moi je suis loin d'être parfaite Et puis c'est toi la meuf parfaite Donc calme toi Bah non Bah si Bah non Genre t'es pas parfaite toi Si J'ai raison Voilà J'ai raison Bref Ecoute Chloé Je ne sais pas Dans quel camp tu es Je n'en sais rien Et je n'ai pas envie de savoir Tu es apparue du jour au lendemain Je ne sais pas Quelles sont tes attentions Je ne sais pas Ce que tu fous dans le bureau Avec mon oncle Le soir tard Je ne sais pas Pour qui tu travailles D'accord Bah si Mais je le saurais Je te le dis je le saurais Mais tu sais pour qui je travaille Non Bah si pour Kruger Non d'accord oui Je travaille pour Kruger Clin d'oeil Ça va Officiellement On a le droit de rigoler Mais je travaille pour personne Oui oui Je te dis qu'un jour je saurais Crois moi Et j'espère que tu seras dans le bon camp Et tu veux que je travaille pour qui en fait Je te l'ai dit Une sale pauvre Je t'ai prévenu Je t'ai prévenu Ouais d'accord Sors Je sens que Ça va être intéressant Zoé Je pense Je pense clairement qu'elle travaille pour l'oncle Ça se trouve Genre elle a une liaison avec Et elle travaille pour lui Et que c'est son petit oiseau Et pareil Et pareil C'est ça La meilleure amie de sa fille Pour la contrôler Et la surveiller Je te laisse Oui allo ? Oui ! J'ai une dérogation de l'hôpital, je vais pouvoir sortir votre cousine, voilà. On pourra discuter tranquillement au manoir. D'accord. Voilà, donc on se rejoint au manoir. J'ai quelque chose à faire juste avant et je vous rejoins. D'accord, mais n'allez pas dans les égouts, hein ! Non, faut s'inquiéter pas, ça ne risque pas. D'accord, très bien, je vous fais confiance. Très bien. En plus qu'aux autres, en tout cas. Oui. A tout à l'heure. A tout à l'heure. C'est là, je fais confiance à César ? Ouais. Là, il a trop prouvé. Mais oui, elle assiste à toutes les réunions. Elle assiste à toutes les réunions de famille. Et plusieurs fois, j'ai dit... Plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai dit... Pourquoi elle est là ? Pourquoi elle ne sort pas ? Et il n'a pas voulu, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu. C'est ça, le truc. Il la met trop en avant pour une inconnue. Alors qu'il n'arrête pas de dire que c'est que la famille, la famille, la famille. Donc c'est trop louche. C'est trop louche. Ils sont trop louche. Mais oui, exactement. Il a toujours dit ça. C'est la seule qu'il accepte, du jour au lendemain. Donc c'est bizarre. Et moi, je vous dis, je ne sais pas dans quel camp elle est. Mais on finira par savoir. Après, ça se trouve, elle fait... Après, ça se trouve, c'est l'inverse. Peut-être qu'elle fait croire au père qu'elle est avec lui alors qu'elle est contre lui. Ça peut être une autre tactique aussi. Donc ça peut être les deux. Soit elle est avec, soit elle est contre. Ah, mais en fait, les énigmes, c'était une chasse au trésor. Dans tous les cas, il y a un truc. C'est pour ça que je dis dans tous les cas, elle est dans un camp. Je ne sais pas dans quel camp elle est. Je ne sais pas si elle est avec ou contre nous. Mais elle est dans un camp. Ça me dit pourquoi je n'étais pas dans les égouts. Parce que tout le monde m'a dit de ne pas y aller hier. Mon personne n'a aucun intérêt à aller traîner dans les égouts avec les pauvres alors que c'est ce qu'elle déteste le plus au monde. Donc, à part ma curiosité personnelle, moi, mais vu que je suis passé là, c'est pour ça que je ne suis pas allée. C'est pour ça que je n'y suis pas allée. Parce que ça n'a aucune logique que j'y aille. Si tout le monde me dit, n'y va pas, c'est super dangereux. Et en plus, tu détestes les pauvres. Peut-être pas y aller, en fait. C'est incroyable, tu aurais rigolé. Peut-être, mais il y a plein de scènes qui sont incroyables mais qui ne sont pas faites pour nous, les gars. Cette scène n'était pas faite pour moi. Cette scène n'était pas faite pour moi. Je n'avais aucune logique à y aller. Si je serais allée, ce serait juste m'incruster à un endroit où je n'ai pas place. Donc non, je ne suis pas allée. Putain, je vais la poser dessus, le garage, là. Ah oui, c'est se jeter dans la gueule du loup. Ça n'a aucun sens. Il est où le garage ? Putain. Je ne sais plus où il est. Mais oui, en plus, on a fouillé la part de Gresson. Manoir. Mais c'est ça, ça aurait été juste bizarre que j'y aille, en fait. Là, tous les gens qui crient au HRP auraient pu créer au HRP que j'y aille. Ça aurait été hyper blouche et trop bizarre, aucun sens, que j'y aille dans les égouts. Il est bizarre quand tu fais des bonnes dédictions. Là, on me dit... Du coup, en fait, on n'a jamais le droit d'avoir raison. En fait, c'est ça le problème avec vous, c'est qu'on n'a jamais le droit d'avoir raison. C'est... Il faut toujours être des bêtes et il faut toujours avoir tort. Quand tu as des indices sous les yeux, il faut toujours faire l'aveugle. C'est ça que vous voulez, en fait. Vous voulez que ça. C'est vraiment une dinguerie. Plein de gens disent qu'ils allaient chercher pour les flics. Bah oui ! Bah oui, alors qu'ils ne savent pas que c'est nous qui les avons envoyés. Parce que j'ai reçu des photos de l'intérieur. Parce que le père Forbes lui-même a eu l'info qu'il faisait un combat. Moi, je ne savais pas, moi, ça. Bon, on ne me l'avait pas dit, hein. Et que c'est lui qui les a poussés encore plus à y aller. Donc voilà, enfin, il faut arrêter... Ça, en fait, on ne peut pas avoir raison. C'est impossible d'appeler le roi. On n'a jamais le droit. Il n'y a pas de réseau à l'intérieur. Bah d'accord, mais il ne vient pas le plaindre à moi. Moi, je n'y suis pour rien, moi. Moi, on me dit qu'ils sont à l'intérieur. Je ne vais pas dire... Ah, bah d'accord, mais en fait, je ne suis pas sûre. Du coup, je ne vais pas appeler la police. Les gars, il n'y a rien qui vous dit que votre famille est en danger. Vous faites quoi ? Vous dites... Ah, mais en fait, je ne suis pas sûre parce qu'ils ne sont censés pas avoir de réseau. Putain, un frère réfléchit, en fait. Mais oui, en plus, ce gaston trop mignon avec moi qui me dit... Oui, viens, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Impossible. Oui, allô ? Je vous dérange, mademoiselle Stella ? Je vous écoute. Écoutez, je pense que vous êtes assez mature et responsable pour comprendre qu'on n'est aucunement responsable de Nova et Connor de ce qui s'est passé ce soir. Ah non, mais écoutez, docteur Cohen, je ne vous tiens absolument pas responsable. Qu'est-ce que vous pensez, ça ? Parce qu'il y a eu des mots qui sont sortis au début que je n'ai pas appréciés, que j'ai pris sur moi. Quoi donc ? Dites-moi, dites-moi. Peut-être que vous avez entendu une conversation qui ne vous était pas destinée. Non, mais ce n'est pas grave. Dites-moi, expliquez-moi. Vous venez à moi, expliquons-nous. Je viens vers vous pour vous dire que j'ai honoré ma parole et le Weasel News, le prochain JT, va donner une grande fierté à la famille Forbes et va faire en sorte que Stella et Nova... Non, Nova et Connor ? Nova et Connor, ce sont les héros de la soirée. Très bien, mais qu'est-ce qui vous laisse penser que je vous aurais dit le contraire ? En présent, non, pas vous. Ce n'est pas vous. Je n'ai pas dit que c'était vous. Ah, je n'ai pas vu que vous parliez de moi. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Non, vous êtes un amour. Ah, merci, je le savais quand même. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est plutôt Nova, mais je sais qu'elle est sous... Écoutez, elle n'est pas elle-même. Elle a été traumatisée chamboulée, vous le savez, vous-même. Vous avez dû en voir des tonnes des patients en cet état-là. Il ne faut pas lui en vouloir. C'est l'émotion et le traumatisme qui l'a fait délirer. Vous le savez très bien. En tout cas, j'espère que pour le gala de charité qu'on va organiser pour donner des prix à nos médecins, vous serez présents. Ah, avec grand plaisir. Bien sûr, vous me compterez parmi vos invités. Ah, mais en plus, ça vous dirait, en tant que présentatrice, pour donner les prix, pas présentatrices, mais comme la mise de la soirée ? Égérie ou Égérie ? Égérie ? Écoutez, j'ai déjà été assez souffert des projecteurs avec mon gala. Je participerai en tant que simple invité, modeste, avec plaisir. Parce que votre beauté pourrait éblouir la salle. Oui, je sais, mais bon, les gens risqueraient de parler trop de ça et pas du reste. C'est important pour les médecins qu'ils soient, eux, en train de briller pour la soirée. Je vous dis, je viendrai en tant que simple invité. Avec grand plaisir, d'ailleurs. À des bayous, Jimo, pour moi, qui vous aime. J'ai dit ça, je n'ai rien, je raccroche. Ah, écoutez, je vous apprécie tous beaucoup. Bonne soirée. La bise. Mais je n'avais pas un autre numéro pour lui. Pourquoi il est long comme ça, César ? Voyez-moi une pause. Je lui ai demandé lui-même de m'envoyer une pause. Il ne me l'a pas trouvé, la pause. Enfin, limite, j'aurais eu le temps. Vous êtes avec Nova ou pas ? Non, elle a décidé qu'elle sortait de mon véhicule pour attendre son frère, pour rentrer avec son frère et un certain cus. D'accord, je vais l'appeler. Et du coup, votre oncle, David Forbes, a voulu l'empêcher et elle a commencé à piquer une crise au milieu de tout le monde. Donc, on l'a laissée. Ok, je l'appelle. Très bien. C'est une dinguerie, frère. Je parle avec la police, ok ? Oui, mais alors, tu penses arriver quand ? Dans combien de temps ? Est-ce que j'ai temps d'aller faire autre chose ou pas ? 20 minutes. Ok, d'accord. Ouais, ouais, vas-y. 20 minutes. T'as raison qu'elle va dire manoir tout de suite ? Bon, ok. César. Ok, c'est pas le même taxi. C'est pas le même taxi. Pfff, je vais aller au parking au-dessus du Bahamas. Ça va me faire chier. C'est pas le même parking au côté. C'est pas le même taxi. C'est ouvert ? C'est ouvert. Ok, il y a deux entrées du coup maintenant. Non, c'était pas ici, c'était le truc avec l'étage. Ah non, quoi que, c'était peut-être ici en fait. Je sais plus si c'était... Non, c'était pas à l'autre, à l'étage. Il y a deux clous, non, il y a deux fous. Non, pas plus d'indice sur la montre. Ah, il y a un mur invisible ? Ok. Parking des clous, non, là, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On va un peu changer la musique. Ok. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Accordé au véhicule. Non, ça va pas du tout. Bon, César, vous aviez raison sur tout. Nova se fait manipuler par tout le monde et je pense qu'elle est en train d'ouvrir les yeux. Le problème, César, vous m'avez appelé tout à l'heure en me disant « Oui, Gaston, Jason, ils sont de mèche, Steve, ils sont de mèche, etc. » Le problème, c'est que j'ai les mains liées, je ne peux rien faire. En fait, même à ces informations-là, je ne peux rien faire. Je ne suis personne parce que j'ai quelqu'un au-dessus de moi. Donc, j'ai juste attendu. J'ai récupéré Nova à l'hôpital. Nova est en train de penser que c'est son père qui aura orchestré ça. Mais Nova ne comprend pas que bizarrement, Gaston m'a appelée hier en étant tout miéleux, en insistant sur le fait que je devrais y aller absolument dans ces égouts et que bizarrement, ils étaient déjà tous au courant apparemment à l'intérieur qu'il y avait des forbes qui arrivaient. Toutes ces choses-là qui font que je suis sûre qu'elle croit que ce sont des gens bien alors qu'en fait, ils sont à la botte, je ne sais pas, de mon oncle ou des gens dans ces égouts, ces genres de choses-là. Le problème, c'est que nous avons les mains liées. D'accord ? Et je ne peux rien faire contre mon oncle. Je ne peux rien faire contre lui. Oui, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous savez quand j'étais prise en otage ? Oui, euh, non. J'étais prise en otage il y a quelques semaines. J'ai été prise en otage, j'ai subi un faux accident. Les personnes qui m'ont pris en otage m'ont fait passer un message. Un message comme quoi je mettais trop mon nez à des endroits où je ne devrais pas. Ces personnes m'ont dit que je devrais plutôt appeler la police que régler les choses moi-même. J'ai fini par comprendre et avoir de très gros doutes sur le fait que mon oncle ait orchestré cette prise d'otage. Il faut savoir aussi que quand j'ai fini à l'hôpital, il m'a fait passer pour folle. Il a dit que je ne faisais qu'inventer, que j'étais là pour attirer l'attention, etc. Il m'a prouvé qu'en un claquement de doigts, il pouvait m'emmener en HP. Cet homme est extrêmement dangereux. Il a tous les pouvoirs dans cette ville. Attendez, doucement. Pause. Déjà de un, on a dit j'ai raison, donc déjà, si j'ai raison, donc vous êtes trompé, donc vous devez vous excuser. J'écoute. C'est ça le plus important là ? Non, on fait par étape. C'est ça ? Étape par étape. Étape par étape. On n'est pas pressé de toute façon. La situation, elle est urge là. C'est une catastrophe ce qui s'est passé. Non mais oui, étape par étape. C'est quand même, vous pouvez vous excuser. C'est pas... Donc mon oncle, mon oncle a orchestré tout ça. D'accord ? Nova est en train de le comprendre. Mais pourquoi il ferait ça ? Après, je... Parce qu'il veut le contrôle. Il veut le contrôle. Je ne sais pas. Le contrôle de quoi ? Mais je ne sais pas pourquoi il ferait ça, pourquoi il voudrait m'emmener en HP, pourquoi il voudrait faire du mal à sa fille, je ne sais pas. Demandez-lui, tiens. Je suis en train juste de vous dire que... que... Non, vous aviez raison sur les gens qu'il y avait dans les égouts. Vous aviez raison là-dessus. Mais Nova pense qu'ils l'ont sauvé, qu'ils l'ont aidé à sortir, qu'ils l'ont aidé. C'est ça ce qu'ils disent. Gaston a reçu une récompense de la part de mon oncle. Beaucoup d'argent pour le remercier que ce sont des héros qui ont aidé Nova à sortir de tout ça. Hein ? Oui ! Oui ! C'est ça que je vous explique. Oui, parce que vous expliquez mal. Moi, j'ai compris qu'ils ont donné une récompense... Enfin, bref. Ok, mais c'est faux. Mais oui, je sais bien, mais j'étais là. Je l'ai vu, j'ai vu mon oncle lui dire bravo, félicitations, vous avez sauvé ma fille. Merci Gaston, vous méritez tout cet argent. J'ai... En fait, vous m'avez envoyé les photos. Et mon oncle a su par je ne sais quelle raison qu'il y avait un combat en cours. Et je lui dis mais comment vous savez ça ? Il m'a dit qu'il y avait des détectives. Est-ce que Gaston et Gaston ou M. Steve, j'en sais rien, mais il y a moyen, il y avait énormément de monde. Ces fameux détectives. En fait, ils ne travaillent pas pour elle, ils travaillent pour lui. Ils lui font croire que ce sont ses amis alors qu'ils ne sont pas amis du tout. Mais ça, Nova ne veut pas comprendre. Ça que vous ne comprenez pas non plus, personne ne comprend. Écoutez, j'ai compris après mon kidnapping et ce que m'a montré mon oncle que je ne pourrais rien faire contre lui. C'est impossible. Chaque mouvement parce que parce qu'il orchestrait ce kidnapping contre moi. Je suis sûre qu'il orchestrait ce qui est arrivé à Nova. D'accord, mais pourquoi ? Parce que nous fouinons. Bah, arrêtez de fouiner. D'accord. Bah, arrêtons. Fermons les yeux alors. C'est ça ? Vous êtes comme ça ? Non, mais vous finez sur quoi ? Sur la même chose que vous. Ah non, je vous jure, moi je n'en ai rien à foutre mais un point. Sur les secrets de notre famille, sur les choses qu'on ne sait pas, les choses sur lesquelles on nous a menti depuis toujours, depuis notre enfance, sur tout ça. Et vous, quand vous finez, vous finez en équipe, ça foutait comment ? Non. Chacun, nous sommes riches égoïstes. César, nous sommes pas des gens bien. Nous sommes une famille et nous ne nous faisons même pas confiance les uns les autres. C'est à croire que le premier qui le trouvera le prendra pour lui-même en fait et rira au nez des autres. C'est combien ? C'est environ combien ? J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que derrière tout ça, il y a un homme extrêmement dangereux. Un homme qui attend de nous qu'on soit exactement à la place qu'il a décidé. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est quoi votre place ? C'est tout ce que vous voyez au quotidien, César. C'est... 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 C'est attitudes. C'est... Ce mépris. C'est tout ça. C'est... C'est la peste. C'est ça que... C'est ça qu'on attend de moi. C'est ça, cette place que j'ai dans cette famille. La place qu'on m'a donnée. C'est qu'il y en a, ils aimeraient bien avoir votre vie. Enfin, c'est... Ça va. Vous n'avez pas une vie compliquée, quoi. Bah oui, c'est vrai. Avoir ma propre famille qui essaie de tous nous tuer, c'est vrai. Tout le monde en rêve. Oui, mais ça... Attendez, attendez. Mais vous réalisez la gravité de ce que je vous dis ou je dois parler à quelqu'un qui sera un peu plus lucide ? Tout de suite, les menaces. Mais je comprends. Mais vous voulez que je vous dise quoi ? Ah oui, allez-y. Faites la guerre à votre... Non, c'est pas ça. Je ne peux pas lui faire la guerre. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Non, moi, je me mets entre les deux. J'essaie de... Je me dis que les... Enfin... En fait, je me dis que c'est un peu gros. Je pense que vous... C'est... Enfin, voilà quoi. J'ai un doute sur ce que vous dites. Un doute... C'est la chose la plus probable, en tout cas. Mais je... Parce que je sais que les personnes des égouts, s'ils auraient pu avoir M. Forbes, ils l'auraient fait. Apparemment, il y a un sort de roi. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Que tous ces gens-là ne travaillent pas ensemble. Ils ont construit un mur ensemble. Ils ont fait en sorte de tous vivre ensemble. Est-ce que peut-être, dans le fond, ils ne sont pas... Voilà. Que Donnie, il est avec eux ? Je n'en sais rien. C'est ce que je me demande. Je vous l'avais dit vous-même. S'il avait voulu voir... S'il avait voulu avoir mon oncle, il l'aurait eu. Alors, pourquoi il ne l'a pas eu ? Après que... Enfin... C'est ici. Enfin... C'est ouais. Ah bien, finalement. Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Je vous ai demandé si je pouvais vous faire confiance. Je vous ai demandé si je pouvais travailler avec vous. Et là, vous avez l'air tout penaux, là. Non, je... Moi, je... C'est à vous de me dire. Je suis en train de vous dire que je me sens en danger. Je me sens en danger au quotidien. Je me mets extrêmement... Je suis très vulnérable, là, quand je vous dis tout ça. C'est pas dans mon intérêt de vous en parler. Mais vous m'avez donné les clés ce soir pour comprendre certaines choses. Je n'ai pas de preuves. Je n'ai aucune preuve. Je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux rien faire. Je vous dis juste que j'aimerais déjà sauver ma cousine parce que ce qui... Malgré les apparences, j'aimerais qu'elles s'en sortent, j'aimerais juste pouvoir trouver une fin potentiellement pas trop horrible pour nous tous. Non, mais là, vous déconnez, madame Forrest, c'est la fin de la... Stella. Ça va très, très bien se passer. D'accord. Là, vous êtes juste en panique parce que vous venez de vous rendre compte que c'est la... Vous avez raison. Oui. C'est sûrement ça. C'est sûrement la... Oui. Non, mais vous avez raison. Non, mais je pense que j'ai eu très peur. Non, mais j'ai eu très peur. Vous avez raison. J'ai eu très, très peur pour Nova. Oui, vous paniquez. Vous paniquez. Je pense que je m'en pense des ennemis un peu partout. Non, non, je n'ai pas dit ça. Ça, je ne pense pas. Peut-être que c'est vrai, mais ce n'est pas sûr. Vous ne pouvez pas être certain tant qu'il n'y a pas de preuves. Et ensuite, Nova, moi, je regarde son comportement, etc. Elle n'en a rien à foutre de votre putain de vie. Et vous, vous êtes là à vouloir l'aider alors que peut-être qu'elle est même avec votre oncle ou avec... Je n'en sais rien. Donc, voilà. Arrêtez de vous éparpiller. Concentrez-vous sur vous-même. Arrêtez de fouiner ou fouinez bien. C'est tout. Et si vous avez besoin d'aide pour fouiner, moi, je peux vous aider. Parce que visiblement, vous fouinez mal. Si votre oncle veut vous faire la peau, c'est que vous fouinez mal. Voilà. C'est tout. C'est la seule solution que j'ai à vous apporter, madame. C'était là. Écoutez. D'accord. D'accord quoi ? Je prends ce que vous êtes en train de dire. J'entends. Et votre cœur reste ouvert ? Exactement. Et Connor, vous vous appréciez ? Non. Pourquoi il vous aime ? Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. C'est ça, les vices. C'est ça, les vices de ce genre de famille, de non, de passifs. Et tout à l'heure, pourquoi vous avez parlé de montre ? Vous étiez choquée ? Vous avez dit, regardez, vous voyez la même chose que moi ? C'était quoi ? Je ne sais pas encore ce que c'est. Vous avez trouvé quelque chose ? Oui. Et c'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. Waouh, je n'en ai jamais vu de ma vie. Bon, rendez-moi ça, rendez-moi ça, rendez-moi ça. Non, mais en fait, madame, c'est là, il faut que vous vous habituez. moi, je trouve des choses encore plus folles que celles-ci. Bah, tant mieux alors, tant mieux. Madame, si je vous dis ce que j'ai trouvé ce soir, vous allez vomir. Ah bon ? Oui. Surtout sûrement dans la merde que vous étiez tout à l'heure, oui. Ça, je l'ai fait pour vous. Alors, vous faites les choses pour moi et à côté de ça, quand je vous explique les choses, que je vous dévoile tous, toutes mes théories, vous n'en avez rien à foutre et vous me dites ah, waouh, une montre, waouh. Parce que dans cette situation, il faut garder la tête sur les épaules et pas paniquer et dire non, c'est sûr, c'est ça, alors que c'est peut-être pas ça. Eh bah, ça se trouve, c'est peut-être pas ça, mais dans tous les cas... Vous êtes sûre, sûre et certaine ? Non, j'ai dit que je n'avais pas de preuve. Eh bah voilà. Moi, je vous crois. Mais tout me porte à déduire de ça. Tout me porte à déduire que... Pourquoi ce serait autre chose ? Pourquoi ça arriverait tout ça ? L'odeur de l'essence, là, c'est désagréable. Pourquoi il arriverait tout ça ? Pourquoi il arriverait tout ça, alors, si ce n'était pas ça ? Dites-moi. Peut-être que, tout simplement, Donnie n'aime pas les riches et qu'il voulait... et du coup... Non mais attendez, c'est faux, c'est sûr. Attendez, attendez, dites-moi, théorie. Simple, simple. Déjà, c'est faux, parce que ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs semaines que Donnie me l'avait dit, qu'il allait faire ça, un combat avec des riches. Ça fait vraiment très longtemps. Je pense que je n'étais même pas jardinier, peut-être. Donc, c'était un de ses... Vous le connaissez ? Oui, je le connais, je le connais. Non mais c'est pas grave, c'est normal. Non mais voilà. Comme tout le monde. Bah oui, comme tout le monde. Je le connais tout le monde. Bah oui, un mec qui est le roi des égouts, qui est là, sur son piédestal, dans une grande fosse de merde, c'est normal. C'est comme vous et moi, oui, vous avez raison. Non mais je le connais, je le connais juste, pas plus que ça. Bref. Bref. Donc, putain, je suis perdu là. Du coup, c'est pas ça, c'est pas ça. Et Gaston, tout ça là, bon Gaston, ça j'en sais rien s'il était là ou pas. Jason, oui. Si, il était là parce qu'il a été remercié par mon oncle qui lui a donné une grosse somme en disant qu'il avait sauvé ma cousine. Bah ça, moi, regardez, je les déteste. Même ça, on peut pas savoir s'ils étaient avec lui ou ils ont juste... Enfin, ils étaient très forts. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, ça porte quand même beaucoup à confusion. Redites, redites les autres... Mon oncle savait qu'il y avait un combat. Il a dit qu'il avait des détectives, des gens qu'il enquêtait pour lui à l'intérieur. Il le savait à l'avance ? Il l'a su avant que la police débarque. C'est lui qui a donné l'information à la police. Il y avait au moins une trentaine de personnes. C'est possible que parmi eux, il y avait un indice ? C'est un élément. Ensuite, le problème, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois qu'ils ont failli avoir des problèmes, mon oncle a toujours fait en sorte de les sauver. Gaston m'a appelé hier. Tout m'y est le tout gentil en disant qu'il fallait absolument que je vienne aujourd'hui. Absolument. Il a fait la même chose avec David. Absolument, il faut que vous venez, etc. Encore aujourd'hui, David m'a encore demandé vous pensez pas que je devrais y aller pour notre image, etc. Gaston insiste. C'est juste que c'est louche. Alors peut-être qu'il est juste très très bête et que voilà, j'en sais rien. Oui, il a insisté, oui. Du coup, oui, sûrement, Tony, il doit le récompenser. Je ne sais pas. Je vous dis, je n'ai pas de preuves. Je ne fais que des théories. Mais je me suis toujours méfié d'eux et je me méfierai toujours d'eux. Moi, je pense juste qu'ils sont sur deux tableaux, ils prennent une récompense par-ci, par-là et c'est tout. Je pense. Et votre ronc, sûrement. En tout cas, votre oncle, lui, il n'est pas net. Non. Ah bah voilà, merci. Je le sais. Oui, c'est un illuminati. Je le sais, oui. Vous faites partie d'une famille d'illuminati. Oui, je suis illuminati. Oui, je mets des triangles partout. Oui, avec des yeux. On peut se focus sur... C'est à se demander. Vous savez quoi ? Des fois, César, je me demande... Je ne sais pas. Pourquoi je vous ai choisi ? J'ai l'impression que ça ne veut pas. Ça ne connecte pas. Moi, je ne l'ai pas sur moi. Vous m'attendez ? Quoi ? On se rejoint au Bahamas. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, allô. Madame Force, bonsoir. Bonsoir. Oui, je peux vous demander un service ou pas ? C'est rapide. C'est très rapide, je sais. J'aimerais avoir un entretien avec le patriarche Alexandre Farb. Je n'ai pas son numéro, malheureusement, pour le contacter. Je sais que ce n'est pas comme ça que ça se passe normalement. Ce soir, je n'y arriverai pas, mais en tout cas, je pourrais vous l'organiser, ça, c'est sûr. Dimanche. C'est bien. Est-ce que vous êtes au courant de comment ça se passe ce soir par rapport à l'expédition ? Claire est mort. Est-ce que vous savez que les big man ont été mis dans l'expédition ? Oui. Sous quel prétexte ? Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on l'enlève clairement en termes, moi aussi. Si, pour la fondation Forbes. Pour la fondation Forbes, d'accord. Donc déjà, avoir Stella Forbes et Connor Forbes, ce n'était pas suffisant. Il fallait rajouter deux... Stella, Nova, Nova. Nova, pardon, Nova Forbes. Il fallait rajouter deux idiophines, c'est ça ? Qui ont mis mes agents en danger et qui ont fait capiter toute l'opération. Écoutez, ce ne sont pas mes employés. Sachez-le, ce n'est pas sur moi qu'il faut créer. Je ne sais pas. En fait, je suis désolé, Madame France. C'est juste que je suis un petit peu retourné par ce qui s'est passé. Oh, moi aussi, je suis très retourné par ce qui s'est passé. Vous allez bien depuis hier soir, en fait, ou pas ? Oui, oui, merci. Une simple entaille, pas grand-chose. Bon, d'accord, ça marche. Bon, si vous pouvez... Je vous en organiserai ça, promis. Parce que je suppose que c'est M. Alexandre qui s'occupe de la fondation ? Il s'occupe de quoi ? De la fondation Forbes. Bien sûr que c'est lui qui s'en occupe. C'est bien. Il faut que je vous dise deux, trois mots. Eh bien, très bien, je vous organiserai ça. Merci. C'est très gentil. Merci beaucoup. Une excellente soirée. À plus tard. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, excusez-nous. Est-ce que vous auriez un sort, s'il vous plaît ? Vous, ce n'est pas une tequila habituellement, madame ? Vous savez quoi, vous avez raison, une tequila. Vous avez bien raison. Je ne suis pas le genre de tequila qui ne regarde pas le prix de mes dépenses. Je vous rassure. Je n'ai plus rien à boire, à manger. Vous avez des choses à manger ou pas ? Pour l'instant, non. Vous, personnellement, vous avez des choses à manger ou pas ? Non, absolument pas. Ah, non. Le whisky, c'est vraiment. Ah, oui. Je fais la faute. Non, t'inquiète. Au final, quand on a été servie avec mon ami, 1 500 dollars, la tequila ? Le verre de tequila ? Oui. Non, la bouteille. Ah, mais je ne prends pas une bouteille. J'ai l'air de m'enchaîner une bouteille toute seule ? Habituellement, vous nous prenez une bouteille, madame. C'est vrai qu'après coup, quand j'ai découvert que la bière était... Désolée, c'est une habituelle avec vous, madame. C'était à 1 500. J'ai posé des questions. Mais bon, c'était un excellent... Je crois que je me souviens que c'est le moment que j'étais là. Peut-être que tu es celle qui m'a... 1 500 frères. 1 500, il a fumé. Mademoiselle, mademoiselle, excusez-moi, excusez-moi, madame. Oui. Je suis vraiment désolé. Je viens de vous refaire la facture. Je me suis totalement trompé. Le prix, c'est 350. C'est bien ce que je pensais, oui. Je suis vraiment désolé, c'est... Vous voulez me storker, c'est ça ? Jamais de la vie, alors là, jamais. Surtout, vous, vous êtes une cliente assez... Eh oui. Oui, bien sûr, je vous connaissais bien. Merci bien. C'est une agréable soirée, madame. Merci. Il y a quelque chose à boire ? Non, ça va aller, je vais aller travailler. Oh, d'accord. Tu vas travailler ? Madame, pour la gêne occasionnée, je vous offre aussi un cocktail. Merci bien. Ouh là, ça résonne. Et voilà. Merci bien. Ben, on va aller encore. Pourquoi plus de musique ? Ah, voilà. Il m'a dit au Bahamas. Je suis pas Zanzin, il m'a bien dit au Bahamas. Oh là là ! Il est perdu ! Par contre, je vais crever de faim. Mademoiselle, comment allez-vous depuis ? Comment vous allez ? Vous êtes ? Je suis Enrique. Ouh là ! Oui. Quoi ? Enrique, vous avez des cheveux ? Bah oui, j'ai pris du Koboko. Je l'ai mis sur mon crâne. C'est le tournant montgolfière qui vous a... Bah écoutez, je l'attends toujours, mais apparemment je... Ah, c'est embêtant ça. Ah, mais vous inquiétez pas, je dois voir David. Oh, 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 je vais te niquer. Bah écoutez, je vais bien et vous ? Bah très très bien, écoutez. Franchement, ça se croise plus en ce moment, vous m'avez pas... Mais c'est ce que j'allais dire, je vous ai pas croisé depuis très longtemps. Silence radio. Eh, écoutez, je suis une femme très occupée. J'imagine, en tant qu'héritière, vous avez beaucoup à faire. Exactement. Bah oui, bah oui. Et vous, vous avez un autre travail, Amile Bahamas ? Parce que je vous ai pas croisé au Bahamas non plus. Je faisais un peu du concessionnaire, vous savez, le concessionnaire de luxe. D'accord. Ah, vous grimpez dans les gelées sociales, Benrique. J'essaye, 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 effectivement. Bien joué. Écoutez, apparemment, je vais redescendre parce que j'ai une petite amont d'appelé concernant Nova, là. Combien ? Ça va, collègue ? J'ai négocié, mais 50 000 du coup. 50 000 ? C'est 70 à la base, la droite. 50 000 dollars ? Oui, c'était 70 à la base. Vous êtes en vrai, vous retenez la prochaine fois, là. Bah oui, faut que vous inquiétez pas que voilà, quoi. Ah bah oui, j'imagine. Bah écoutez, oui, bon courage. Il va falloir peut-être vous revendre... Merci. Vous pouvez pas m'aider, par hasard. Peut-être revendre vos cheveux ? Euh... Je sais pas. Pas d'aide, non ? Non, écoutez, non, je n'ai pas les moyens de vous aider. C'est bien, mais... Vous avez vraiment besoin d'argent à ce point-là ? À Nova, je veux dire ? C'est bon d'apprendre ? C'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'argent qu'on doit se laisser faire. Moi, franchement, honnêtement, je serais à la place de Nova, je me... Enfin, j'aurais fait trimer la personne. J'ai proposé... Vous n'êtes pas Nova. C'est vrai, c'est vrai, malheureusement. Malheureusement. J'aimerais pas trop, je ment pas. L'agence et tout, c'est trop de papras, c'est trop de bordel. Oui, c'est pour ça que je n'y travaille pas, d'ailleurs. Très bien, mais votre emploi vous va ravir, en tout cas. Merci, c'est gentil. Bon, allez, à très bientôt. Au revoir, au revoir. Je vais crever de faim, frère. Fini par quoi, le... SGG ? Je vous jure, chaque direction est parano. Faut que je change la couleur, c'est terrible. Bon, parce que, bon, vous... En fait, non, rien, je ne vais pas être... Non, non, tenez. Je... Je commence par quoi ? Bah, j'en sais rien. Le moins grave, ou... J'attends. Bon. Ça, j'ai trouvé ça chez monsieur Bellamy. Qu'est-ce que vous avez foutu chez monsieur Bellamy ? Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bah, je sais pas. Ah, j'aime pas les choses comme ça. Oui, oui, mais c'est bizarre. Je fais peur. C'est bon, c'est ce que votre oncle... J'ai trouvé chez une autre personne. À partir de là, je vais plus vous dire. Non, malheureusement, c'est pour votre sécurité. Et ça, il y avait ça, et avec... C'est quoi, c'est une oreillette ? Non, 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 donnez-le moi. Ah oui, parce que je vois pas très bien ce que c'est. Ça ressemble à quoi comme forme ? Non, non, je vais le mettre, tenez. Ah, mettez-le, oui. Oh. Ça. Il y avait au moins trois, quatre corps coupés en morceaux, des doigts coupés. Qu'est-ce que vous foutez dans des endroits comme ça ? J'ai trouvé. Je vois tout le monde. Oui, mais non. Oui, c'était là, comment t'allais voir ? Bien. Regardez la pièce. Moi, ça va pas trop, là. Vous êtes où ? Je suis en manoir, je craque, d'accord ? J'arrive, 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 j'arrive. Je suis en larmes, je... J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ne bougez pas, j'arrive. Ça va pas du tout. C'est pour ça que vous pensez que je suis une Illuminati ? Non, après, je suis... Je sais pas, vous me donnez des pyramides. Mais c'est quel rapport ? Je comprends pas le rapport, en fait. Ok, vous avez trouvé des objets hyper étranges. Je pense qu'il y a bien des gens qui ont des objets étranges dans cette ville. Mais non, mais ça réunit... Votre oncle, Igor, Bellamy, Palmer, etc., ils se rencontrent où à chaque fois ? Ils ont des réunions. C'est où ? Au girlfriend ? Oui, voilà. Donc, moi, j'ai commencé par là-bas. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai déjà assisté à des rendez-vous, j'ai déjà entendu des réunions, etc. Et ils ont tous un point commun. qui est ça, là, ce genre de délire bizarre. Et chez Igor, j'ai trouvé ça. Vous voyez ? Non. Là, vous voyez ? Un badge du FBI. Un vrai badge. Et à quel nom ? Je sais pas. Alors, vous êtes vous-même, j'en sais rien. Mais un vrai badge du FBI. Parce que c'est là, il n'est pas Illuminati. Je l'ai déjà vu se faire menacer par Bellamy. L'unicorn appartient à Bellamy. Mon oncle, à départ, dans l'hôpital, quand j'ai eu un problème avec Igor, mon oncle m'a dit que c'est réglé en un claquement de doigts. Quand j'ai eu des problèmes avec le Weasel News, mon oncle m'a dit que c'est réglé en un claquement de doigts. J'ai compris, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je sais qu'il a de l'influence. Je ne vois pas ce que je vais me montrer. Mais bref, c'est un vrai badge du FBI, oui. Mais ils ont tous un point commun, c'est que voilà, c'est des fous. Ils font des sacrifices, des trucs bizarres. Chez Igor, ce soir, j'ai trouvé, il a une cave. Bon, je vais vous faire confiance. Il a une cave dans sa maison. Vous avez un truc à manger ? Je suis désolée, vous avez un truc à manger ? Tenez. Ah non, je n'ai rien. Si je tombe, je tombe. Bref, il y a des corps, il y a des corps et des corps. Chez Igor ? Chez Igor, oui, chez Igor. Et des agents, des agents. Et donc, quand je vous dis que mon oncle est extrêmement dangereux, vous me dites « Ah, vous êtes sûre, madame, celle-là, vous avez des preuves. » Je ne sais pas. Et j'ai trouvé ça aussi. Je ne sais pas comment servir. Bah, évitez de le manier. Est-ce que j'ai du charisme ? Évitez de remuer dans tous les sens, dans ce cas-là. Est-ce que j'ai du charisme ? Oui, 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 mais évitez de remuer ce truc dans tous les sens, ça va vite. Et c'est un vrai, ce n'est pas un fond. D'accord, mais ça va très vite, ce genre de jouets. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire que moi, le trésor de votre famille. Bon, au début, j'étais un peu dessus, mais dès que j'ai vu que c'était un peu compliqué et que voilà, il y a beaucoup plus intéressant. C'était un peu au-delà de vos compétences. C'est ça ? Non, c'est juste que moi, si je me balade quelque part et que vous me voyez, je vais directement être viré. Je n'ai pas le privilège des deux autres d'avoir le char de Nova. Voilà, exactement. Celle qui m'a ramené chez les Forbes, elle était contre moi. Ah oui. Ah, ça y est, c'est l'heure des reproches, c'est ça ? Non, mais je vous explique pourquoi. Moi, je n'ai pas pu... J'étais pas contre vous. Vous donniez toutes les raisons de ne pas vous faire confiance. Mais le passé, c'est le passé. Non, maintenant, on est tous les deux dans un parking en train de mijoter des trucs. Pourquoi vous n'êtes pas choquée de tout ce que je vous ai montré ? Parce que j'essaye de comprendre ce qui se passe. Et quand vous me dites que mon oncle est un homme dangereux, j'ai l'impression que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais moi, je ne sais pas où vous avez trouvé ces histoires de pièces, etc. Je n'en sais rien. Vous me dites qu'ils font des trucs. C'est vrai que ces pièces, ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce que je peux vous dire à ne pas vous dire ? J'ai peur. Vanté ce badge, mais pourquoi ? C'est un vrai badge du FBI. Ok, un badge du FBI. Je ne sais pas, ils ont peut-être dans les corps, il y a peut-être un monsieur du FBI qu'ils ont sacrifié, je n'en sais rien. J'ai bien compris que monsieur Igor était un taré quand je l'ai rencontré. Surtout qu'il m'avait envoyé un message il n'y a pas très longtemps en me disant que Lincoln était ouverte. J'étais invitée parce qu'il était un ami de la famille, un ami de la famille, après ce qu'il a essayé de me faire, oui, d'accord. J'ai compris que tous ces gens de pouvoir étaient liés les uns aux autres, mais vous n'essayez pas de comprendre que nous, nous sommes que les petites fourmis, les pions de ces gens-là. Même si on fait partie de la même famille, on n'a aucun pouvoir. Vous me saoulez, j'ai mon oncle qui ne va pas bien, j'ai des choses à m'occuper. Allez-y, on se recontacte. Voilà, apte à être un. J'ai envie de vous rouler dessus là. Frère, il ne fait pas d'effort ! Je suis avec, c'est mon handicap. C'est mon handicap, frère. J'ai un malus ! Les autres, ils mijotent des trucs de zinzin, et moi j'ai un big malus. Il t'aurait juste réveillé un milliard de trucs. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est ce que je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ok, bah ils font des trucs, ok. Ça marche, mais je ne peux rien faire, en fait. Mais de toute façon... C'est un moulin, frère, cette maison. Je vais leur fermer la porte à la gueule. Hop là. Il te donne, tu fais les grilles. Mais il me donne quoi ? Qu'est-ce que tu... Je l'ai dit, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'il me donne ? Bah ouais, bah à mon nom, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne peux pas le dénoncer à la police, il la contrôle ! Il est à l'hôpital. Je ne sais pas, moi. Non, mais justement, on le cherche. Ah ! Si il n'est pas à l'hôpital, je ne sais pas où il est. Il est dans les écouts, alors. Pitié, dites-moi que vous avez quelque chose à manger, je vais tomber dans les pommes. Ils ont remis plein de choses dans le frigo. Il y a les majortines, on va manger. Le mieux, c'est peut-être des choses pour avancer, sans rentrer ou de... Arrêtez, les gars ! Arrêtez, vous n'avez pas écouté la scène ! J'ai mis mon perso grave à nu. Je lui fais plein de confidences et tout. Ah oui, c'est garde-à-vous ici. Bonsoir, madame femme. Bonsoir, j'ai très faim. Vous avez quelque chose à me servir à manger, s'il vous plaît, j'ai très faim. J'ai préparé en avance pour vous. Super, servez-moi. C'est juste qu'il joue un perso qui est con. Et je lui dis, genre, des trucs de fou aussi. Et moi-même, s'il vous plaît. Je vous prépare ça de suite. Merci. Asseyez-vous, asseyez-vous, je vous en prie. Steak et ses légumes frais alors que c'est un Bigam Burger, frère ! Quand même. Oh, putain. Ils ont juste rien avec d'hamburger. Oui, c'est une soirée. Mais oui, Asselt, elle a parlé normalement, mais il ne capte pas qu'elle parlait normalement. Ça ne va pas du tout. Mais ce n'est pas grave, c'est rigolo. Ça donne envie de le taper, mais c'est... Si vous le désirez, on peut organiser cela. Il m'a dit que ça servait à faire des sacrifices. Moi, tu me dis, il y a des gens qui tuent des gens, je n'ai pas envie d'y aller. Après, les gars, c'est l'histoire de ce faire. Vous pouvez lui apporter un mouchoir, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. En fait, vous ne comprenez pas que le but dans l'histoire, ce n'est pas d'apprendre des choses que vous ne saviez pas. C'est de faire avancer des histoires et des relations. Ce n'est pas parce que vous, spectateur, vous saviez déjà la chose que ce n'est pas important. Là, actuellement, vous avez une anacarteur. Oui, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais lui... Bref, je fais un raison. Non, c'est pour la famille. Pas pour moi. Pour tout le monde. Vous avez l'air très touchés, là. J'ai encore très faim. C'était léger, les portions, là. Très, très léger, oui. Oh, oh. Wow. Qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Oui, allô, Stella Forbes. Comment ça ? Oh, oh. Stella Forbes, vous me recevez, oui ou non ? Oui, je vous reçois, oui. Je vous appelle pour vous dire quelque chose de très grave à vous arriver. Bientôt, d'ici les prochaines minutes. On dirait la voix de Ray. Il y a des photos de vous et César en train de forniquer. Qui vont l'écrire. C'est pas moi, donc c'est dommage. Je crois que c'est des photos retouchées, très réalistes. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez ? C'est grave vrai. Un million de dollars en liquide. Un million, d'accord. Oui, non, un million. Un million. Au compte. Au compte. Je vous donne le compte bancaire. Non, non, ne vous prenez pas la peine. Si, si, si. Non, non. Au compte. C'est grave vrai. Au compte 308. Le compte bancaire, un million de dollars 308. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Apparemment, il y a des photos de César et moi en train de forniquer qui risquent de leaker. Et il faudrait que je dépose un million de dollars sur un compte. Vous avez le numéro du compte ? La blague. Oui, j'ai le numéro du compte. Eh bien, envoyez un dollar à son compte et demandez à la banque qui a qu'à partir de ce compte. Et voilà, il suffit ensuite d'aller voir la police. Super, on va faire ça alors. Oh, c'est très bien. Bah oui. En plus, il a donné son compte, c'est parfait. D'habitude, il faut demander ça en liquide. Vente d'idiot. Jaden Forman. Mais c'est qui ça, Jaden Forman ? Jaden Forman. Je ne sais pas. Jaden Forman. C'est un abruti, de toute façon. Bah voilà, vous savez. Maintenant, il ne suffit plus qu'à aller voir la police et dire que cet homme vous estort qu'un million de dollars. Au manoir. Tu es où ? Je suis allée chez Chrissonne. J'ai trouvé encore des photos. Il m'a pris en photo en entrant chez lui. Pourquoi tu es là-bas ? Et il ne nous a pas... Parce que je voulais lui laisser une lettre dans sa boîte aux lettres. Ah bah, on a les mêmes idées, toi et moi. C'est marrant. Ah, ok. Tu as laissé une lettre ? Non, je lui ai laissé mon numéro. Ah bah moi, j'ai laissé ma boîte aux lettres. J'ai laissé une lettre. D'accord. Et du coup ? Et du coup, il y a des photos de nous ? Nous deux ? Enfin, de nous pendant les recrutements hier des majordones ? Oui, une photo de toi à côté de... Oui, je sais, je sais. Oui, parce que moi, je ne suis pas retournée depuis hier. Bah voilà, mais moi, je suis retournée pour laisser mon numéro tout à l'heure. J'ai vu mes photos. Je l'ai mis dans le salon. Mais ton père est venu. Ton père y allait tout à l'heure. Ton père y allait tout à l'heure. Je mens. Je te jure, j'ai l'ai pris en photo. Il a envis le numéro, il n'y avait pas de numéro. Bah, ton père est venu tout à l'heure. Il est venu, il y avait sa voiture, il y avait une autre voiture noire devant. Il y allait juste après qu'il ait prévenu la police pour venir vous récupérer dans le sous-sol. Ah ouais ? Il a foncé là-bas, on l'a suivi avec David. Et j'étais planquée sur le toit. Oh... C'était folie. Tu penses que c'est le moment d'aller chez Gresson ? Mais je voulais lui laisser une lettre. Ah ouais, t'es dans la poésie, quoi. Bah ouais. Ouais. Et on n'avait pas une conversation à avoir, toi et moi. Bah si, justement, j'allais la poser pour après t'appeler et venir te voir. Ok. Au pire, on discute autour d'un gars chez Gresson. Au pire, on l'attend, chez lui. Au pire. Vas-y, ok. Ok, ok. Mais comment attendre, ça veut dire qu'il nous pisse ? Je sais pas. Il a une photo de montre, on va rentrer chez lui. Je l'ai vu tout à l'heure. Oh, manoir, après que j'y sois allée, je l'ai vu dans la cour du manoir. Juste après que j'y sois allée, il y avait son taxi. Oui, il y avait son taxi devant le manoir. Ok. Bon, viens parler. J'arrive. Allô, madame Forbes. J'ai reçu un nouvel appel d'une cabine téléphonique, mais ça n'avait pas l'air d'être la même personne. La personne m'a dit qu'elle avait des photos de moi en train de faire l'amour avec un autre homme et que je devais déposer un million de dollars sur un compte, sinon la photo est licrée. Bon, je n'ai couché avec personne, je vous le dis. Mais j'ai le numéro du compte et j'ai le nom associé au compte. Dites-moi. 308, Jaden Forman. Jaden Forman, très bien, je vais me renseigner sur cette personne, je me rappelle, d'accord ? Merci. Au revoir, madame Forbes. Merci. Oui ? J'ai reçu un appel d'une cabine téléphonique, un appel anonyme, me disant que cette personne avait des photos compromettantes de vous et moi en train de forniquer. Ah bah, ça allait bien. Pardon ? J'ai dit ça, ça... Bah, c'est... Enfin, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Du coup, la personne m'a demandé un million de dollars de rançon sur un compte. Bon, j'ai le nom du compte, du coup, il est un petit peu bébête. Mais voilà, s'il y a des photos, je ne sais pas, un photomontage qui sort à un moment ou un autre, soyez pas étonnés. Et c'est quoi le nom du compte ? Jaden Forman. Numéro 308, le compte, je ne sais pas qui c'est. Oui. Bah non, il n'y a pas de preuves, du coup. Bah oui, bah non, du coup. Non, non. Il risque pas d'y en avoir vu la conversation qu'on a eue. Hum, hum. Bon, il faut qu'ils me nourrissent plus parce que là, leur hamburger, ils ne me nourrissent pas. Est-ce que je pourrais avoir à manger, s'il vous plaît ? Parce que c'était vraiment très léger. Il y a Edouard qui est parti chercher quelque chose, il revient de suite. Très bien. Et je vous ai mis sur votre lit les vêtements que vous m'avez demandé. Ah, parfait, merci. Vous avez trouvé ma chambre ? Tout à fait. Merci. Ça va me laisser l'occasion de fouiller pourquoi je l'ai vu traverser le couloir. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Mais bon, je ne pense pas que... De toute façon, la police est intervenue, donc ça n'a servi à rien. Bien. Bon, ça l'occasion, c'est le moment. Il arrivait de ce côté-là. Soit il était dans la chambre de... Ok. Ok. Donc, il ne venait pas de ma chambre, il ne venait pas de sa chambre. Il y a un autre passage secret dans la salle de bain. Je ne vois plus les... Je ne vois plus les... Chiant. J'ai un truc dans les toilettes. Et ça, c'est la chambre de la mère, normalement. Il n'y a pas de coffre ici. Je ne comprends pas ce qu'il faisait là, alors. Je ne comprends pas pourquoi il arrivait de là. Ouais, peut-être qu'il regardait à travers les fenêtres, je ne sais pas. Je dois juste déposer quelque chose. Je dois juste déposer quelque chose. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Euh... David, il faut qu'on aille à... Bonsoir. Bonsoir, celle-là. Alors ça, c'est un... Aïe ! Ah pardon, désolé. Oui. C'est qu'il y a encore. Bonjour, ici. Oui. Allez un peu, s'il vous plaît. Ce qu'il y a. Bon. Est-ce qu'on va y arriver ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne fais que vous voir en coup de lent. Oui ? Dites-moi. Il vous a parlé, monsieur... Alix, c'est à la déco depuis le temps. Il vous a parlé des informations que je lui avais transmises ? Desquelles ? Quelques novos étaient partis dans un van noir en sortant de l'hôpital. Apparemment, ils vont bien, donc ce n'est pas trop dramatique. Tant mieux. Dieu merci que Dieu fasse bien son travail, mais... Apparemment, les personnes que les policiers avaient remarquées, ce sont les personnes qui sont dehors. La personne avec le haut rouge, c'est possible. Vous allez où ? Je ne savais pas. Vous allez où ? J'arrive, j'arrive. Je ne peux pas venir avec vous ? Euh... Bah... Il faudrait que quelqu'un vienne en voiture parce que je... Je n'en peux plus, j'arrive. Je fais une dinguerie. Quoi ? Je ne sais pas du tout. Je vais finir par avoir le cerveau qui va exploser, maître. Oui, moi aussi, mais je ne comprends plus rien. Tout le monde part dans tous les sens. Où est Anna ? Elle est encore dans... Qu'est-ce qu'il y a Anna ? C'est mon assistante. C'est là. Ah, oui, oui, mon oncle, oui. Est-ce qu'il nous appartient ce véhicule ? Euh... Sûrement. Il nous appartient ce véhicule, maître Nolok ? Oui, il vous appartient certainement. Il nous appartient. Ah oui. Oui. Bon. Super. Ok. Vous vous rappelez quand vous aviez dit que j'étais la seule... Hein ? Vous vous rappelez ? La seule. Dans la famille... C'est qui... Voilà, je ne suis pas allée dans les égouts. La dette des 300 000 du concess... Oui, la bonne chance pour le régler. Ah bon ? C'est quoi, c'est ça ? Restez là-bas, restez là-bas. J'arrive. Oui, pas de souci. Restez là-bas. Bon. Et le problème, c'est quoi, c'est ça ? Non, je pensais juste que mon oncle voulait me faire un cadeau et il m'a dit ensuite que je devais rembourser moi-même. Et vous deviez rembourser quoi, à ce prix-là ? La voiture que j'ai achetée là. Je pensais que c'était un... un cadeau de mon oncle à moi-même. Donc je suis allée au concessionnaire. J'ai dit que c'était sur la note de mon oncle. Du coup, ils m'ont fait un prêt de 300 000. J'ai pris la voiture. J'ai dit que c'est mon oncle qui paierait. Il ne veut pas payer. Donc maintenant, je dois payer. Bah oui. Je ne sais pas comment faire pour vous aider là-dessus. Je ne sais pas comment vous aider. Vous me posez une question, je vous réponds. Oui, je suis en train de réfléchir, mais... Moi aussi, je... Bah on voit la voiture. Ah non ! Non, non, j'ai... Ah bah non, non, non. Oui, dites-moi ! Moi, j'avais qu'une voiture... Non, pas du tout. Je vais changer la couleur de la voiture. Oh, le tour repair, il est fermé. Ah. Je ne sais pas, j'ai le cerveau qui va exploser là. Mais on est où là ? Oui, moi non plus. C'est bizarre, il est plus mieux dit. Viens, viens, ils vont nous donner des informations. Très bien. Bah bonne nuit à vous. C'est là, Kimzy. Oui ? Pour votre histoire là, du prêt d'argent. Oui. Oui. Vous pouvez pas voir avec Monsieur David ? Bah c'est compliqué. Il n'aura pas. Ouais, c'est là, le salon de la peste. Là, c'est le salon de l'humi, là. Le salon de la peste, je ne sais pas. Comment vous allez, Madame Forbes ? Bah écoutez, ça pourrait aller mieux. Oui, j'ai appris qu'apparemment, vous vous êtes fait enlever derrière à l'hôpital à nouveau. Ah, pas du tout. C'est ce que... N'arrête pas de dire, Béatrice. Ah non, pas du tout. Je suis montée avec mes amis dans la voiture. Ah bon ? Eh. Eh bah... Eh, hein. C'est ça qu'on fait, le roi du silence, c'est ça ? Qui commence ? Vous avez perdu ! Zoé ? Bah non, mais c'est juste pour dire, Gordon, il t'a dit quoi, du coup ? De quoi ? Gordon, il t'a dit quoi ? Comment ça, Gordon, il m'a dit quoi ? Qui ? C'est comment ton père ? C'est comment ça qui s'appelle ? C'est comment ça qui s'appelle ? Mais il m'a rien dit ! Non mais je suis bourrée, moi, c'est bon, j'ai pris trop de les apports toxiques, là. Mais qui a vu Gordon ? C'est pas toi que tu m'as dit que t'avais vu Gordon ? Moi, j'ai vu Gordon, moi. Bah voilà. Pfff. J'en même plus, je suis épuisée. Monsieur le juge, demain c'est l'anniversaire de Stella, on ne peut pas lui donner 300 000 dollars pour son anniversaire, merci beaucoup, au revoir. Ah bah vous êtes pas son avocat pour rien. Hein ? Hein ? Bah si avec ça, je peux vous déchirer votre carte. Ah non ! Mais non ! Que vous disiez ? Euh... Je disais euh... Oui, un jour c'est l'anniversaire de Stella, ça serait bien de lui faire un beau cadeau. Et du coup, vous pensez que l'argent c'est le meilleur des cadeaux quoi ? Oh là là ! Là c'est bon moment ! Ouais, vous entendez quoi Stella ? Euh, je ne suis pas dans cette conversation. Ouais, je suis d'accord. Et vous voulez nous voir pourquoi ? Bah moi là-bas, je voulais te voir en privé en fait. Ah, ok ! Super, bon je vais faire la queue comme tout le monde. Tu m'appelleras quand t'es disponible. Ah non mais Stella, bah oui. Venez, on va toutes les trois alors. Non ! Non ! Tiens Stella. Non, non, il n'y a pas tous les trois Nova. Non mais elle, elle a des infos à nous donner. Justement, et après on va toutes les deux. Qui est lui ? C'est Majordome. Il est venu à... Ah tiens, vous avez à manger ? Oui, exactement. Eh bah donnez. Je vous donne ça monsieur. Comme ça je grignoterais en même temps. Ah oui, carrément. Bah c'est bien, non mais c'est très bien, merci, du bon travail ! Je vous en prie, je te reviens. Du très bon travail. Bon venez, on monte là. Dans ma propre maison, on me donne des ordres. J'ai l'avantage de monter. Je sais pas, c'est chez qui ? C'est chez vous ou c'est chez moi ? Bon allez, ça chuchote, ça chuchote. Ok, ça chuchote. C'est chez vous ou c'est chez moi ? C'est chez toi, c'est là, c'est toi la plus belle, c'est toi la plus forte, incroyable ! Oh là là. Je le savais, merci. Ça c'est ma chambre hein ! Oui bah on va se poser dans ta chambre. Mais bah on prend la plus belle, on prend la plus belle chambre. C'est vrai, c'est parce que c'est ma chambre. Bon, Gordon il a dit quoi là ? Pourquoi tu m'as dit ouais, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule ? Parce que moi je fais pas confiance. Voilà, Gordon ! Ça c'est vraiment, ça c'est vraiment, tu vois, un sacré sécée, un sacré sécée de ta part. Bah alors vas-y, bah je t'en raconterai du tout alors ! Mais en vrai, en vrai, en vrai, je pense que... Tu fais confiance aux mauvaises personnes ! Tu peux faire confiance à No-Luck, bien sûr ! Et bah je te dis rien alors ! Bah je te dis rien alors ! Non va, ta gueule, ta gueule, ta gueule ! J'ai parlé à No-Luck, j'ai parlé à No-Luck, d'accord. C'est No-Luck, pas No-Luck. Ouais, je sais pas, je dis la calvasse là, d'accord, on va l'appeler la calvasse. Je lui ai parlé, et en fait on lui a proposé 60 000 balles pour en gros laisser faire ce qu'il se passe en bas quoi, et il a dit non. Mais oui parce que c'est mon ami dévoué, moi j'ai des amis de confiance, moi. Contrairement à tes amis. C'est grave, moi je vous explique, moi j'ai... En fait Gordon nous a dit que père, il aurait envoyé volontairement Connor. Oui Connor, c'est vrai. Et que en gros, quand il a appelé mon père pour dire qu'on était dans les égouts, et bien que père il a dit pourquoi Nova en gros elle y est allée, mais elle a pas calculé, il a pas calculé Connor en fait. C'était pas... Ils attendaient effectivement un Forb en bas. Mais c'était pas toi, et c'était pas Connor. C'était moi. C'était Barbie Girl, c'était elle. Bah oui, toi tout le monde veut ta peau. Oui mais pourquoi ? Pour le gars là, apparemment, les 26 millions qu'ils auraient jamais vus. Bon déjà il y a eu 2 millions pour ça quand même, 2 millions pour vous faire charcuter dans une fosse à purin. Oui parce que ton père il a payé... Qui a payé 2 millions ? Ton père. Ton père ? Attends, mon père voulait que Stella se fasse défoncer ? Bah il dit que non, c'était pour clean. Ton père a organisé mon... kidnapping ! Oh ! Oh le fils de... N'importe quoi. Mais bien sûr que si. Mais n'importe quoi. Du coup c'était pas toi. C'est pour ça qu'il s'est inquiété pour toi. Et c'est pour ça que ton daron il m'a envoyé sauver Connor. Et pourquoi il a envoyé Connor ? C'est très bien que j'y serais jamais allée. Gaston m'a appelé tout mielleux hier. Oh ! Stella ! Pour la bonne image. Vous devriez y aller. Il a fait la même à David. Tout gentil, tout mielleux. Gaston il est dans le cou. Voilà, merci. Merci Chloé. Une qui réfléchit ici. Gaston il est dans le cou. Mais oui bien sûr qu'il est dans le cou. C'est pour ça que Jason il voulait ton gros boule en fait. Il s'en bat les couilles. Mais bien sûr ! Ah non. Stella Farm, j'écoute. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Ça vous a pas suffi de vous faire arrêter par la police une première fois ? Vous savez que je vais pas vous mentir le fait que je croise un de mes amis qui me dise Oui, il y a mademoiselle Stella Forbes qui a appelé la police, qui a dit que tu parlais de la veste de son frère en son côté. Ça m'a un peu énervé. Ça veut dire que là j'ai rencardé tous mes mécanos. Le prochain de votre famille qui va ramener sa voiture en réparation, il y aura peut-être un petit souci avec les freins pour plus tard. Je vous laisse dire ça encore à votre ami policier pour voir s'il va venir me voir pour me dire oui nananina. Au revoir mademoiselle Stella Forbes. Oh les barreaux ! Saloperie ! Il voulait pas s'appuyer quand j'ai eu mon petit entretien avec le Roi des Rats là. Ah t'as eu un entretien avec le Roi des Rats toi ? Ouais bah oui parce que j'avais l'immunité grâce à ton super pote là. Grâce à ton big love. C'est Colanta ou quoi ? Bah ouais. Il y en a une qui aimerait bien se faire fournir le fourneau là. Pardon ? Oui ? Non rien. Est-ce que tu connectes un peu Nova là qu'on te dit ? Est-ce que tu commences un peu à comprendre ? Eh mais j'ai connecté ! Mais il y a des trucs moi aussi qui sont passés. Tes amis ne sont pas tes amis. C'est que moi Jason il m'a pas dit d'y aller. Il m'a dit si t'as pas de nouvelles de moi. Donc en gros appelle la police machin etc. Moi il m'a dit de pas y aller de base. Ensuite une fois en bas. Et Gaston ! Il m'a pas appelé par mon prénom. Personne m'a appelé par mon prénom en bas. Ils m'ont sauvé. Il m'a donné un truc tranchant pour couper la gorge une fois dans la fosse. Ça c'est vrai parce qu'il me l'a donné à moi pour que je le donne à Nova. Peut-être que ton Jason finalement il a eu des remords et qu'il est tombé amoureux de toi. Ah c'est bon. Je laisse tomber. Bon courage Nova. Mais en fait je dois être tout le temps de votre côté. Je peux pas défendre ce que j'ai vu. Non Nova ! Ton père ! Mais moi je te dis ce que j'ai vu moi ! Ton père a fait listé Gaston. Bravo Gaston vous êtes un héros. Vous avez sauvé Nova. Tenez de l'argent. Tu penses pas qu'il y a pas un problème ? Mais ça tant qu'on sait pas on peut pas le dire genre si on a pas la certitude. Non je n'ai pas de preuve. Je n'ai aucune preuve. Je n'ai aucune preuve. J'avance. Bien sûr. Quand il y a un doute il n'y a pas de doute. Exactement. Moi je vous crois. Mais ce que je veux dire par là c'est que je suis obligée de vous dire moi aussi ce qui s'est passé en bas. Et donc les agissements qu'ils ont eu en bas. Ils allaient pas. Mais Nova ils allaient pas te dire ahaha on est les grands méchants. On va te buter. Non. Forcément. Pourquoi alors il m'a donné des trucs tranchants ? Mais parce qu'il voulait pas. Parce que pour gagner ta confiance. Et puis de toute façon c'était pas toi qui voulait descendre c'était Stella. Exactement. Donc quand ils ont vu c'est toi qui est descendu ils ont dit ah non pas Nova on l'aime bien donc elle va se défendre. Tu veux pas prendre sa place là Chloé je... Non. Vas-y mais casse toi toi en fait. Mais non mais Nova je fais ça je fais tout pour te sauver la vie. Et vous vous trouvez trop que je suis dé... Eh en attendant c'est toi qu'on veut puter c'est pas moi. C'est toi qui est fait. Bah en attendant c'est qui qui était dans les dégouts ? C'était pas moi. Moi mon père. Ouais mais moi mon père il a pas organisé des trucs pour me buter et me faire trancher je sais pas quoi. Ah oui c'est vrai que là il a rien organisé du tout là. Parce que mademoiselle Stella qui organise des galas et qui veut se faire buter par tout le monde. Attendez 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 attendez. Quoi ? C'est pour vous prévenir que il y a de nouveaux plats qui sont disponibles si vous voulez. D'accord. Merci. C'est gentil. Je... Ok. Madame la Sainte-Nitouche la Madame Parfaite en attendant Madame Parfaite il y a tout le monde qui veut te buter. Ah oui mais en attendant qui était dans la fausse à merde ? Ah c'est moi ? Bah voilà. Mais j'y étais volontairement. Bah c'est encore pire. Bah oui mais moi en attendant c'est pas moi qui voulais hein. Bah oui mais en attendant c'est pas moi qui étais. Parce que madame qui a organisé des galas la seule chose que t'as organisé dans ta vie tu l'as foiré. Ah oui j'ai foiré les 26 millions. J'ai foiré les 26 millions. Mais tu l'as foiré maintenant tout le monde veut te buter. Moi je tiens à préciser vous avez pas dit pousse avant quand même. Bah non pousse c'est quand on se parle bien. Bah non parce que pousse c'est quand on reprend rien elle aussi. Ah non vous m'avez dit pousse c'est quand ça part mal et vous avez le droit de vous en mettre sur la gueule. Non pousse c'est quand ça va mieux c'est quand on décide de faire pousse. Et dépousse c'est ça va plus voilà. Mais là c'est dépousse depuis un petit moment. Mais si on avait dépoussé hier. Non bah non parce qu'on a repoussé aujourd'hui. Oui bah et moi j'ai repousse quand j'ai voulu te sauver la vie. Et là bah t'es en train de me dépousser parce que t'es en train de me créer dessus. Alors que je veux juste t'ouvrir mes yeux parce que je t'aime. Moi aussi je t'aime mais en fait je t'explique. Oh putain c'est bon. Je comprends votre point de vue enfin ton point de vue ok. Je comprends mais je vais pas te mentir sur ce que j'ai vu. Pour le coup franchement j'ai vu la même. Tu comprends ? Ils sont venus à l'hôpital après il a fait que... Normal ils allaient pas se griller Nova ! Après Jason... C'est à moi hein qu'il a donné la capsule. Il m'a dit donne ça à Nova vite. Parce que Jason il est fou amoureux d'elle. Peut-être que c'est qu'un des deux j'en sais rien moi. Je fais des théories. C'est mon job. Elle elle va dans la fosse à merde moi je fais des théories. C'est vrai. Bah du coup vous voulez pas vous alliez là pour que vous puissiez genre faire le côté cerveau et le côté manuel là ? Bah moi tout ce que je vois c'est que ton daron en fait déjà il est en train de se péter un câble. Mais totalement. Mais bien sûr. Toi il te fait te kidnapper après il organise un truc à 2 millions pour t'envoyer dans une fosse à merde. Non non non. Il a... Nova t'étais là quand j'étais à l'hôpital et qu'il a dit que j'ai inventé que je faisais ça pour... Oui oui oui. Qu'il a failli m'envoyer un HP ? Ah oui. Il allait m'envoyer un HP Nova. Mais moi aussi hein. Nova il lui suffit de claquer... Mais bien sûr il lui suffit. En fait Nova ce que tu comprends pas c'est qu'il suffit de lui... Pour lui il suffit de claquer les doigts et toi et moi on disparaît. Ok ? Alors je pensais que c'était valable que par moi parce que j'étais pas sa fille. Mais visiblement ça n'a pas trop... Donc il est très... C'est juste qu'il est très très dangereux. Toi et moi on peut rien faire pour ça. On est rien sans son argent on l'a vu nous même. Tu m'écoutes ou t'es parti te faire un café ? Non non je t'écoute, je t'écoute. Ok. On a aucun pouvoir. Toi et moi. Donc pour l'instant tout ce qu'on peut faire c'est... être les bonnes petites filles à papa. En attendant de trouver une solution. Donc là on doit rien lui dire là ? Non. Surtout pas. Tout ce que tu dois faire c'est t'attirer ses bonnes faveurs. C'est tout ce que tu dois faire. Je pense que même Connor vous devez pas lui dire parce que lui avait pété un game. Bah non. Il est con. Lui il est pas con non. Je suis sûre qu'il s'en doute. Je peux vous donner une info ? Oui bah oui. A la base moi je devais être en date avec Connor dans les égouts. Qu'est-ce que tu vas faire en date dans les égouts toi ? T'es vraiment une clocharde hein. Non mais attends ça te choque pas que c'est avec ton frère ? C'est peut-être pour ça que... Attends moi j'ai des questions à te poser toi Chloé. Eh le jour où toi tu vas dire mon prénom mais putain mais incroyable quoi. Vas-y dis-moi. avec tes gros seins là. On peut faire un pouce si vous voulez. Pardon. Non c'est très sérieux ce que j'ai à te dire. C'est très sérieux. Non mais vraiment vraiment c'est très sérieux. J'ai vraiment des doutes sur toi. Pourquoi mon oncle tiens absolument à ce que tu sois là au réunion de famille alors que t'as rien à faire là ? Alors soit tu baisses avec, soit t'es sa taupe. Elle veut sucer mon père. Mais non mais t'as toujours pas compris que putain je fais semblant de vouloir sucer ton père alors que c'est pour me taper ton frère. Il y a trois possibilités. Il y a trois possibilités. Soit tu veux te le taper, soit t'es sa taupe, soit t'es notre taupe chez lui en faisant croire que t'es sa taupe. Bien sûr que je suis votre taupe depuis le début. Ouais. C'est ma meilleure. Ça c'est ce que dirait une taupe pour lui mais qui fait croire que c'est une taupe pour nous. Elle, elle a toujours pas compris que je m'en bats les couilles de son daron et que c'est son frère que je veux serrer et que depuis tout à l'heure, en fait depuis des années, je fais genre... Enfin bref, voilà quoi genre... Je me saoulais là aussi. Piqué. Attends, tu veux taper Connor ? Elle pleure, elle pleure, regarde. Pourquoi tu pleures ? Non, je pleure pas. C'est bon tranquille. Tu veux taper Connor ? Non mais je pleure pas. Comment ça ? Qu'est-ce t'as toi ? C'est un idiot. C'est un idiot. Elle, elle, elle veut se taper Kruger. Non. L'autre, il veut se taper le jardinier. Si, si, si. Non, non, si, si. Je veux pas me taper le jardinier. Attends, tu sais pas quoi ce que j'ai vu hier Nova ? Non. Je l'ai vu en petite culotte et en chemise chez Kruger. Mais on l'a fait exprès. Qui ? Elle. Chloé. Ah ouais ? On l'a fait exprès. Comment ça vous l'avez fait exprès ? Comment ça vous l'avez fait exprès ? Ah bon ? Ah bon ? C'est quoi ? Quoi ? Mais toi t'as pété un câble toi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi tu dis ça ? Tu plaisantes, tu plaisantes. C'est vachement drôle. C'est de te sauver... Non. Si. Non. Pourquoi tu rougis ? Non. C'est la lumière, les murs sont rouges. Ça reflète. C'est les cheveux de merde de Chloé qui reflètent. Elle est blanche. Elle est aussi blanche que ma peau là. Calme-toi, calme-toi. Je te déteste. Calme-toi. C'est là ? Quoi ? Tu sais que Kruger il m'a dit la petite discussion que vous avez eue après. Bah super, ça fait plaisir, ça reste... C'est bien. Les discussions elles restent en privé. Et t'as dit quoi ? Bah je sais tout. Cool. T'es barre ! Il sait tout ? Il t'as dit quoi ? Non mais c'est faux ! Comment ça fait que vous racontez nos points à Chloé ? Mais non mais c'est faux ! 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 Mais c'est faux ! Mais parce que... En fait je m'entraînais au poker ! Parce que... Je voulais voir si j'arrivais à bluffer ! J'ai réussi ! Donc... Donc... Tu kiffes Kruger ! Non ! C'est juste que je n'aime pas que mes conversations privées le soient plus ! C'est tout ! T'as vu ? Je pense qu'elle ment ! Et tu ment encore plus mal que moi ! En vrai j'ai l'impression qu'on peut pas discuter ! Du coup je vais vous parler en langage décide ! Oh merde il y a Kruger qui m'appelle ! Ha ! Oui monsieur Kruger ! Bah rien ! Je voulais lui faire avouer qu'elle avait des sentiments pour vous mais... Elle a pas voulu ! Vous comprenez ce que je dis ? Non ! Ah ouais ? Ah si si ! Je suis... Nova ! Oui parce qu'elle a cru ! Je suis extrêmement bête de croire mes putains de jardiniers alors qu'ils veulent ma peau et ils sont de mèche avec mon père ! Ah ouais j'ai compris ! Oui ! Non mais parce qu'elle est persuadée que vous m'avez dit la conversation mais on est bien d'accord ! Vous m'avez rien dit ! Oui mais vous êtes de mèche ! Alors et ah bon ? Et du coup l'histoire... Raccroche Chloé ! Oui mais non mais elle sait ! Elle sait mais c'était pour la faire bluffer ! Elle est persuadée que voilà ! Ah oui la petite culotte et la chemise c'était pas un coup monté du coup ? Allo ? Et la petite culotte on est bien d'accord que c'était un coup monté ! Elle me croit pas ! Mais si je te crois justement ! Bon ! Je vous rappelle monsieur Kruger ! Non ! Non ! Mais je vous rappelle dans 5 minutes ! Vous allez comprendre ! Euh excuse-moi si je me suis fait prendre dans les égouts ! Ok à mon tour ! Bah c'était là qu'il se passe quoi ! Vous faites des coups montés avec votre assistante pour que je la croise en petites culottes chez vous ? C'est quoi l'intérêt là ? Je comprends pas ! Envoie une pause ! Euh... Alors... Ouais ! Alors l'intérêt était pas très bon ! Bah oui ! L'intérêt de me mentir et me manipuler c'est ça ? Non ! C'est elle là ! C'est elle là ! Elle me l'a dit c'est un coup de monté ! Mais c'était pour moi ! Pour ton merde elle vieille folle ! Effectivement ! Comment ça vieille folle ! C'est toi la vieille folle ! Oh mais arrête de nous insulter ! Bande de putes ! Comment ça ? Quoi ? C'est là va falloir qu'on discute vraiment parce que là je crois que ça se fait par n'importe comment ! Mais y'a un problème hein ! Y'a un problème ! Vous avez un problème avec votre assistante hein ! Y'a un soucis là ! Oui ! C'est possible oui ! C'est fort possible oui ! J'ai dit vas-y viens ! Vas-y viens ! On y apprend un peu la vie ! On peut discuter ou pas Stella ? Bah c'est lourd ! Bon je suis dans une chambre avec votre assistante et ma cousine ! Là on règle des problèmes ! Oui ! Bah du coup après j'arrive bien qu'on discute ! D'accord ! Vraiment ! Stella ! C'est super moche hein ! On dirait que t'es en legging en 2008 ! Tu sais les leggings avec les jupes ! Ouais non là t'as abusé ! Bah c'est vrai ! Chut ! C'est quoi ? C'est qui ? Il faut partir ! Y'a les huissiers de justice devant votre porte ! Quoi ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Quoi ? Parti mon pays 500 000 d'hier ! Partez vite ! Bon c'est pas grave ! Les huissiers de justice ne sont pas un problème ! Qui c'est là lui ? Appelez le majordome ! Non ! Ils sont là ! Qu'est-ce que vous racontez ? Y'a les huissiers de justice ! Chut ! Appelez le majordome s'il vous plaît ! Oui ! Ils viennent chercher quoi les huissiers ? Y'a les huissiers de justice à la maison d'accord ? Mais c'est pour qui ? Vous leur servez un maximum d'alcool, du whisky et de cigares d'accord ? Faites les rentrer je vous en prie ! Juste pour vous ! Quoi ? Ah tiens ! Voilà vous ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! C'est une société qui a été montée récemment c'est pas du tout aux normes tout ça mademoiselle Forbes ! Non non vous êtes pas acquitté de beaucoup de factures madame et on va en discuter justement ! D'abord allez voir votre père ! C'est louche ! C'est louche tout ça ! Bonjour ! C'est très louche ! Ah non rien dit louche monsieur ! Il y a beaucoup de monde ici ! Bah oui c'est un vrai moulin ! Moi j'aimerais bien un thé ! C'est une grande maison hein messieurs ! C'est une grande maison ! Vous entendez majordome ? Un jus de goyave s'il vous plait ! Un jus de goyave avec de l'essence de miel ! Et un lait menthe s'il vous plait ! Alors euh du lait demi-écrémé s'il vous plait ! Je ne supporte pas le lait entier ça me donne des gaz ! Très respecté hein vous entendez bien ! Il y a des vertiges ! Qu'est ce que vous faites là encore vous là ? Pourquoi vous m'aimez pas comme ça vous ? Parce que je comprends pas pourquoi vous fouinez tout le temps chez moi ! Il y a jamais fouiné moi ! Bah si vous êtes toujours... Je sais pas je vous croise vous êtes là dans le hall ! Un vrai majordome ! Faudrait postuler en fait hein ! Parce qu'il y a sous le meilleur ami de Nova et de Connor ! Et qu'il y a sous pas le putain de jardinier qui fouine eux ! Moi quand il attend il attend ici ! Il me permet pas d'aller dans la cuisine, d'aller dans la chambre, d'aller dans le bureau ! Ah non mais ça c'est bien ça ! Bah oui du coup vous restez ici toute la soirée quoi ! Bah c'est comme un connard ! Et ça c'est pas... Et ça c'est bien vrai ça ! Il y a pas quelque chose moi non ? Bah non non c'est vrai non c'est pas de votre faute ! Non non c'est vrai ! Vous avez raison ! C'est pas de votre faute ! Mais surtout je ne comprends pas ! Ils vous défendent toujours ! Est-ce qu'ils sont descendus alors que je leur ai dit de pas descendre ? Ah ça c'est intelligent c'est marrant ! On a dit la même chose on leur a dit pareil ! Alors du coup il est sous-descendu pour les défendre ! Et il est donné un couteau à Connor ! Heureusement qu'il avait ça d'ailleurs ! C'était un vrai gangster vous ! Non ! Attendez j'ai des conversations à écouter ! Il a dit ici c'est mon secteur ! Ah ouais excusez-moi il est sous-caché ! Il a eu un petit problème tout à l'heure il est sous-caché ! Comment est-ce qu'il a dit le secteur vaveur c'est ça ? Il a dit c'est mon secta vaveur ! Appelez un majordome mon frère s'il vous plaît ! Pour le servir à boire ! Il est en train de préparer ! Ah très bien ! Pour moi c'était Jason ! Parfait ! Allez-y reprenez monsieur je vous en prie ! Votre nom s'il vous plaît ! Jonathan Potri ! Alors moi je suis spécialisé pour tout ce qui est prod fiscal au niveau entrepreneuriat ! Et mes deux collègues vont se présenter avec chacun de leurs spécialités ! On a une spécialité dans l'immobilier entre autres ! Monsieur Tim qui va se présenter tout de suite ! Tim Schwarzenberg huissier de justice spécialisé en simulation de biens immobiliers, de biens matériels et immatériels et de biens mobiles et immobiles ! Il a également eu un prix Nobel en génie civil ! C'est excellent ! C'est un tapis iranien ? Un goom peut-être ? Oh écoutez je ne sais pas tellement c'est mon frère ! Un 18ème ! Oui le tapis vous savez d'où il vient ! Il est très ancien en tout cas il est depuis des années ! Oui iranien en effet ! Un goom iranien de la fin du 18ème siècle ! Vous avez l'oeil vous avez l'oeil ! Vous avez un certificat d'authenticité à montrer ? En quoi ? Un certificat d'authenticité ! Ah non aucunement ! Vous savez les gooms iraniens sont protégés ! Aucunement ! C'est ma mère ! C'est ma mère qui a acheté ce tapis il y a des années d'ici ! Il était là il y a très très longtemps ! Le service ! Et si je peux me permettre je suis Andro Paterson ! Je suis spécialisé dans les fraudes fiscales ! Les évasions fiscales ! Très bien ! Et toutes sortes de dissimulations ! Excellent ! Excellent ! Les contrats dissimulés également ! Le personnel dissimulé ! Oui ! On l'appelle le bulldog dans notre bureau ! Et c'était pour quel monsieur ? Une bonne équipe ! Les demi-écrémés ? Oui ! Demi-écrémés le lait ! Oui ! Il vous l'a dit ! Bien ! Eh bien écoutez ! Continuez votre discours monsieur ! On est remonté sur deux ans ! Alors je pense que chacun va faire la part des choses et repérer les soucis qu'il a repérés à titre personnel ! Pour ma part moi il y a eu des gros soucis au niveau de la gestion de vos entreprises ! Ah bon ? Il y a des soucis déjà au niveau de la déclaration ! Souvent c'est déclaré au nom du père ! Mais on voit souvent que c'est repris par une fille ! C'est repris par une de vos filles, par un de vos fils ! Derrière l'entreprise elle prend un peu d'envergure et hop ! C'est repris par le père ! Il y a des speeches comme ça ! Sans que ce soit déclaré au niveau des assemblées générales ! Sans que nous on soit tenus informés ! Sans que les registres soient mis à jour ! J'ai cru comprendre que vous aviez donc votre avocat ! Avocat qui a lui-même été saisi récemment par nos services ! Ah bon ? Ça je tiens à le mentionner quand même ! Parce que j'en connais beaucoup ! Quel avocat ? Votre avocat ! Monsieur... J'en ai deux ! Ben... Donnez-moi le mot de Dieu ! Maître Faust ou Monsieur Nolok ? Monsieur Faust a été saisi et le deuxième également ! On a saisi... Ah bah super ! Voilà ! Ah bah écoutez ! Vous me la prenez ! Non mais ce que je préfère prévenir ! Parce qu'on a énormément d'entreprises qui ont saisi ! Ils disent oui mais j'ai un avocat ! Oui ! Un avocat c'est bien ! Un avocat c'est rassurant ! Mais ça n'empêche pas que vous êtes responsable ! D'accord ? Vous êtes tenus responsable ! Aujourd'hui on peut tous utiliser un clavier de souris et s'informer ! D'accord ? Ben évidemment écoutez ! Exactement ! Nous assumons toute responsabilité de ce qui se passe ! Qu'est-ce que vous avez vu ? Pour ma part je vais y venir ! Au niveau de ces switches d'entreprise ! Donc il y a eu des assemblées générales qui n'ont pas été dues, qui n'ont pas été réalisées ! Donc il y a des sommes à payer ! Ah oui ! Ensuite il y a concernant vos sociétés de parfums ! Oui ! Vous l'avez testé ! Au niveau de la société de parfums il y a eu des imports ! Des imports depuis l'étranger pour les matières premières ! Vous avez ces imports ! C'est passé dans le port ! Transparent ! Aucune facture ! Absolument rien ! C'est rentré et c'est sorti ! Sans que nous on soit mis au courant ! Alors je ne sais pas comment vous avez magouillé pour réussir à faire ça ! Je pense que c'est honnête mais que c'est mal géré ! Pour ma part ! Je ne me permettrais pas de... Vous restez quand même un membre éminent de cette ville ! Un membre du golf club ! Oui ! Mais nous derrière il y a des news qui sont dessus ! Il y a des gens qui sont au courant ! On est obligé d'agir et on doit sévir ! Voilà ! Pour ma part c'est l'entreprise de parfums ! Je termine simplement ! Oui oui ! Allez-y ! Les switchs incessants ! Et le troisième point qui est le point le plus délicat ! C'est la acquisition du dynastie par Mademoiselle Nova Forbes ! Alors Mademoiselle Nova Forbes aujourd'hui elle va être poursuivie ! Il va falloir qu'on trouve un arrangement là concernant ! Parce que je ne vous montre pas que son cas est très compliqué ! C'est-à-dire ? Le vendre des logements insalubres ! Elle se va proposer des logements insalubres à des habitants monsieur ! Et ça c'est mon collègue expert en oublié qui va en parler ! Mais Mademoiselle Forbes aujourd'hui elle n'est pas... Tout à fait ! La gestion de son entreprise est mauvaise ! La mise en avance son entreprise est mauvaise ! Concurrence déloyale ! Madame Nova Forbes s'est permis de payer un nombre de pubs qui a dépassé le nombre de limites autorisées par la ville ! Exposant ses concurrents directs à la faillite ! Voilà ! C'est inadmissible ce qui s'est passé ! Inadmissible ! Voilà pour ma part ! Ça c'est dramatique ! Est-ce que vous voulez que je réponds directement ? Nous avons repéré toute une série de logements ! Alors nous avons du lot cadastral 228B, 229B, 230A, 230B, 231A, 231B au sud-ouest de Los Santos ! Et du coup, nous avons constaté 1, fraude à la norme incendie ! Bah écoutez, ça va ! Premièrement ! Nous avons des gains du corps, il peut nous prévenir ! Manquement aux normes handicapées ! Deuxièmement ! Troisièmement, manquement aux normes d'hygiène ! Nova poursuivre le fisc ! Ah ouais ! Manquement aux normes de superficie minimum autorisées ! Cinquièmement ! Nous avons trouvé des appartements à l'état plus que déplorable qui auraient dû être rénovés depuis par longtemps ! Là où nous nous inquiétons, c'est qu'il s'agit que vous les vendez comme étant des logements neufs ! Alors que les trois quarts des logements sont dans un état vétuste plus qu'avancé ! Ecoutez... Sachez que nous soupçonnons qu'il y a une fraude à la construction ! Ah bon ! Ce qui expliquerait l'état avancé de désuétude et de dépéritude de vos bâtiments ! D'ailleurs monsieur... Et nous parlons du clos et du couvert ! Attention ! Je ne rentre même pas dans la question des finitions ! Et monsieur ! Oui dites-moi ! Mademoiselle Forbes, elle a fait l'acquisition d'une maison d'exposition ! En train de montrer à certaines personnes l'architecture, etc. dont était capable la famille Forbes ! Vous savez qu'il y avait des personnes qui étaient logées dans ce bâtiment ? Six individus ! Six individus ! Six individus logés illégalement dans cet établissement monsieur ! Comment ça ? Ma fille ! Dans une maison témoins ! Dans une maison témoins ! C'est une blague ! Attendez ! Majordome ! Majordome ! Appelez ma fille s'il vous plaît ! Nova ! D'autant plus qu'il semblerait que ces personnes n'aient pas de titre de séjour valable ! Nous sommes potentiellement sur un trafic d'humains ! Attendez ! Attendez ! Attention ! Ça y est ! Ça recommence ! Déjà ! On va ramener ma fille ! Car je ne suis même pas au courant d'un potentiel... Une potentielle habitation ! Qui a été acheté par sa part ! Nous ne sommes pas en train de vous accuser ! Nous relatons des faits qui ont été remontés par... Oui oui ! J'entends bien sûr ! Et vous êtes bienvenus ! Mais j'aimerais quand même clarifier la situation avec ma fille ! Qui est quand même assez étrange ! Mon frère ! Appelez ma fille s'il vous plaît ! Ouais ! Je vais l'appeler tout de suite ! Je viens de la voir ! Elle arrive dans 5 minutes ! Oui non ! Maintenant ! C'est pas en 5 minutes ! C'est maintenant ! Il va continuer ! Allez-y ! Allez-y ! Excusez-moi ! Continuez ! Et également mon collègue ! N'oubliez pas les matières premières qui ont été achetées au Human Labs ! Pour les parfums ! Oui ! Et malheureusement, par effet de cascade, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Human Labs a fait l'objet d'un redressement ! Il y a beaucoup de produits qui n'ont pas été conformes ! Et vous, en tant qu'acheteur, vous avez comme responsabilité de vérifier la conformité des produits que vous achetez ! C'est le Human Labs, vous êtes de confiance ! Ah bon ? C'est une entreprise de renommée quand même ! Oui, 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 oui ! En tous les cas, ça sera quelque chose qui se verra bien plus tard ! Très bien ! Et vous avez fini de dénumérer tous les problèmes ! Nous ne sommes qu'au début ! Nous n'avons… Je pense que c'est que 5% ! Super ! Écoutez ! Je peux déjà me défendre… C'est de l'humour d'huissier ! Ah mais écoutez ! Nous avons fini, oui ! Autant pour moi ! Écoutez, je peux déjà… Si vous prenez le risque de commercer avec quelqu'un, vous prenez l'intégralité des risques ! J'entends, j'entends, bien sûr, je suis juste étonné de… C'est pas le beurre et l'argent du beurre ! Ce genre de choses ! J'entends que mon avocat a été saisi, que mon deuxième avocat aussi, l'Human Labs aussi, ça m'étonne quand même ! Vous faites un petit tour du pâté de maison, c'est cela ! Du pâté de maison, je dirais plutôt de la ville et vous savez, cet argent, il permet à la ville de bien se tenir ! Oui, oui, j'en doute pas ! Je participe grandement à la ville, vous savez, je paye mes impôts pour tout le monde, je paye beaucoup de choses et je participe entièrement à la finance de la ville, vous savez ! Et concernant votre fils, monsieur… Oui ! Votre fils… Faut quand même mentionner quelque chose de très très important, le concernant… Pour l'instant… Oui dire ! Oui dire, je précise bien, que ce dernier aurait contracté… On aurait essayé de contracter des crédits à maintes entreprises qui auraient été refusées par des banques ou autres… Différents noms ! Quoi ?! Oui ! Et sachez que ça, ça peut vous retomber dessus ! Je préfère vous le dire… Mon frère, appelez Connor s'il vous plaît ! Mais c'est pas possible ! C'est une surprise cette famille ! S'il vous plaît, par contre tout à l'heure je me suis senti vraiment agressé par ce dernier, moi j'apprécierais que ça soit réglé en interne chez vous, je ne voudrais pas revoir… Ça sera réglé tout de suite ! Je ne sais pas si mes collègues sont du même avis… Ah non, on va pas réglé ça en interne, on va le réglé tout de suite ! On va leur réglé maintenant ! Appelez mon fils ! Père, c'est où ? Dans le salon ! Connor, venez au salon tout de suite, c'est important ! Ah ça va, c'est le salon de la paix ! Ah non, non, non ! Il n'y a aucune paix là maintenant ! Bonsoir ! Vous faites quoi ? Oui, et une précision supplémentaire, j'ai trouvé, vous savez que j'ai saisi un très grand trafiquant d'objets d'art, qui s'avérait être le petit ami ou l'ami ou la connaissance de votre fille, de toute façon c'est des réseaux de malfaiteurs, Monsieur Gustavo, qui a été saisi à hauteur de 5500 000 dollars, Oui exactement ! Trafiquant d'or ! Il s'avérait que, comme par hasard, quand je vais chez des gens qui sont tout ce que tu es trafique, qui est-ce que je trouve ? Votre fille, votre fils qui loge là-bas ! Monsieur Gustavo, le monsieur un petit peu... Celui qui a... Un petit peu... J'en ai entendu parler de ça ! Donc voilà monsieur ! Étrange, c'est ça ! C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui des preuves on en a, des dossiers on en a, mais... Ecoutez ! Je précise, voilà, car systématiquement, là où je mets les pieds et qu'il y a des fraudes, ben il y a Connor, il y a Madame Forbes qui arrive derrière, quelques minutes après, comme une super héroïne qui allait payer, qui était prête à payer les 550 000 dollars de monsieur ! Pardon ? Absolument pas ! Absolument pas ! C'est de la diffamation ! Attendez, attendez ! Est-ce que vous pouvez arrêter de crier, s'il vous plaît ? Ça c'est de la diffamation puisque... Une diffamation ? Nous ne savons pas ! Attention à vos mots ! Attention à vos mots ! Attention à vos mots ! C'est des accusations très graves ça Madame ! Laissez-moi parler ! Nous sommes des fonctionnaires ! Nous sommes des fonctionnaires de l'état de Los Santos, nous sommes habilités ! Ça ne veut pas dire que vous êtes tout permis ! Et... Non voilà ! Laissez-moi parler ! Je les respecte ! Tu baisses d'un ton ! Je suis en train d'expliquer ! Et tu baisses d'un ton ! J'ai baissé d'un ton ! Monsieur Gustavo m'a appelé pour me dire qu'il y avait les huissiers chez lui ! En tant que bon ami, je suis allé voir ce qui se passait ! Mais à aucun moment j'allais le lâcher ! Ne serait-ce qu'un centime pour Gustavo ! Il se met dans la merde, je ne vais pas payer ses impôts ! Je ne suis pas à la banque de France ! De Los Santos pardon ! Vous avez dit, je cite ! Vous avez dit oui, t'inquiète pas ! Et ensuite une fois que vous êtes donné la somme, vous avez dit Oh ça va, c'est pas si grave ! On s'arrangera, t'inquiète pas ! Ça veut dire quoi ça ? On s'arrangera, t'inquiète pas ! Bah qu'il allait voir directement avec l'avocat ! Ça veut dire de l'argent qui va se glisser sous la table ! Du Dynastie directement dans la poche à M. Gustavo ! David, je n'ai jamais donné de... Vous avez regardé les contes du Dynastie ? Est-ce que vous avez vu un... Elle a regardé madame ! Et on a aussi regardé les logements à salut pour que vous mettez à disposition de ces... Excusez-moi, s'il vous plaît ! Il y a cette société là, Pelican Estate ! Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Un instant ! Nova, d'abord réglons une histoire par une histoire ! Quelles sont ces histoires de maisons que tu as achetées pour y loger des gens ? Je peux le réexpliquer, s'il vous plaît ! Oui, réexpliquez s'il vous plaît ! Madame Nova Ford a fait l'heureuse acquisition d'une maison d'exposition... Tu ne veux toujours pas me voir ? Ah non, là j'assiste à un spectacle bien plus délicieux ! Bah écoute, félicitations, mais ça ne répond pas à ma question ! Bah tu m'as vu pourtant ! Euh... Ça va et toi Montgomery ? Tu vas bien ? Il y a assez de pâtes là, ce soir ! Attendez, je suis au téléphone... Attendez, je suis au téléphone, je... Attendez... Du coup, Estella, il n'y a pas possibilité de se voir du coup ? Est-ce qu'il y aura l'hélicie France, mais il y aura également... Tu euh... Tu m'as vu ? Tu comptes me faire payer combien de temps ? Ok, c'est bon, j'ai compris, Estella, j'ai merdé avec toi, c'est bon. Tu comptes me faire payer pendant combien de temps ? Bah je sais pas, tu ne voulais pas me faire payer tout à l'heure ? À la Mace Bank ? Avec tes questions ? C'était le seul moyen d'avoir ton attention et regarde, la preuve, je l'ai eue. Bah, félicitations, tu es mon attention. Donc, je veux savoir maintenant combien de temps ça va durer ? Combien de temps tu vas me faire payer ? J'ai compris, Estella, j'ai merdé. J'aurais pas dû me comporter comme je me suis comporté avec toi. Nous discutons. Tu as été un vrai con. Oui, je l'avoue, il n'y a pas de soucis. Répète, répète après moi. J'ai été un vrai con. J'ai été un vrai con. Ah, ça te fait rire ? Non, mais parce que c'est très difficile de... C'est très vrai que j'ai une fierté et un égo surdimensionné. C'est vrai. Et de donner ce plaisir m'énerve un peu. Mais j'ai merdé, donc j'en ai fait mes conséquences. J'étais un très très gros con. Non, mais c'était là, s'il te plaît. Ok. Ça chauffe pour vous, Gustavo. De six personnes qui habitaient ici. Avec Silly. Simple, dans un état catastrophique. Après, je suis occupée. Il y a des gens qui vivaient là, qui ont été délogés par les forces de l'ordre, monsieur. On avait un marchand de sommeil dans le milieu. Pour être très honnête avec vous. Oui, exactement. Marchand de sommeil, trafic d'êtres humains. Trafic d'êtres humains, absolument pas. Mais si je vous explique, cette chambre avec six lits, c'est tout simplement... J'organise, comme je vous disais, des portes ouvertes. Il y a de l'alcool qui circule et des gens qui ne sont pas aptes à partir de leur maison. Et donc, au lieu de prendre... Soirée clandestine. Oui, bien sûr. Alors, absolument pas clandestine. Vous ne savez pas si c'est des portes ouvertes. Bien sûr que oui. Madame, les portes ouvertes, c'est mieux que dans un temps horaire, madame. Ce sont des soirées. Absolument pas. Monsieur Le Fisc, des portes ouvertes pour des grandes maisons et présentées de grandes maisons, ce n'est pas un rendez-vous que vous faites au McDo pour expéter votre anniversaire. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas un rendez-vous. C'est totalement de la location dissimulée que vous avez fait. Vous voulez... On est d'accord. Je n'ai pas terminé. Bien sûr que oui. Madame Ford, vous profitez de la misère de ce pays. Alors, absolument pas. Alors, absolument pas. Ça, c'est moi. N'avez pas le ton, madame Ford. Nous faisons notre travail. Je me sens agressée. Je ne laisse pas le ton. C'est ma manière de parler. Écoutez, cette chambre est faite juste pour les invités qui viennent et qui ont un peu trop bu. Et c'est juste que je m'assure qu'ils ne rentrent pas chez eux avec leur voiture et qu'il y ait une pièce pour que tout le monde puisse dormir là-bas le temps de décuver. Mais tu ne peux pas loger des gens bourrés dans une maison d'une inoptie. C'est inadmissible. Mais si je fais... C'est honteux. Vous me permettez de vous faire la parole parce que c'est inadmissible les propos que vous donnez aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui une riche héritière de monsieur Forbes. Un taxi, c'est trop cher pour vous, madame, peut-être. Un taxi, c'est trop cher ? Vous accompagnez ce monsieur dans votre véhicule, c'est trop cher ? Non. On préfère donner un appartement payé par les frais de l'entreprise, madame. Mais c'est quoi ça ? Donc demain, si quelqu'un a mal au pied, vous allez faire quoi ? Je vais lui donner une assistance à personne en danger ou pas ? Une personne bourrée n'est pas en danger, Nova. Ah si ? Non. Vous l'appelez, vous l'appelez la police. Ce n'est pas votre rôle. Mon rôle, c'est que la soirée se passe bien. Nous avons des médecins. Nous avons des personnes. Ou ça en tout le temps, madame. Oui, donc c'est bien des soirées que l'on décine. C'est bien ça, madame Forbes. Mais après, si vous voulez, j'irai chercher les attestations entre des médecins. Est-ce que vous avez une licence pour vendre de l'alcool, madame Forbes ? Parce que visiblement, vous vendez de l'alcool également. Je ne vends pas de l'alcool. Attendez, ma fille ne vend pas d'alcool. Je ne vends absolument pas d'alcool, n'exagérez pas. L'alcool a été vendu au sein de la soirée d'inauguration. Je n'ai jamais vendu. Alors, c'est encore une fois de la diffamation. Il y a une soirée d'inauguration ? Vous avez dit que j'étais bourrée comment ? Vous avez dit que j'étais bourrée comment ? Vous avez dit que j'étais bourrée comment ? Excusez-moi, quand vous allez en soirée, vous ne buvez pas un coup ? Non. Non, madame. Quand je travaille, quand je suis dans l'alcool. Est-ce que je vous ai dit que c'était moi ? Puisque moi, j'étais en train de travailler. Est-ce que je vous disais que j'étais bourrée ? Non. Mais mes invités, il y avait de l'alcool à cette soirée. Donc, vous n'avez pas un manquement professionnel. Vous n'avez pas su maîtriser la quantité d'alcool mis à disposition durant cette exposition. Et donc, vous exposez des invités aux dangers. Absolument pas. Alors, avec tout le respect que j'ai pour vous, je pense que vous ne connaissez peut-être pas comment se passe les soirées mondaines dans de grandes maisons de luxe. Les soirées qu'on fait de... Mais comment cette soirée mondaine ? Vous faites qu'on fait de 60 soirées avec des... Madame, je ne vous permets pas. Une fois, je suis allé manger au Pearl. C'est génial. Vous avez pris quoi ? Des chips et des olives ? Un fish and chips. C'est délicieux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Déjà de 1, je ne suis pas au courant de cette acquisition, de cette maison. D'accord ? Nous aussi. On est d'accord là-dessus, monsieur. Oui, on est d'accord là-dessus, oui. Je vous l'accorde. Deuxièmement, je ne suis pas du tout au courant non plus qu'il y ait des accueils de gens qui décuivent dans quelque chose qui m'appartient. C'est normal. Si vous ne venez pas pendant les soirées, vous ne pouvez pas être au courant de ce qui se passe. Troisièmement, Connor. Oui ? Excuse-toi de ces prêtes, monsieur. Excuse-moi. Et pourquoi ? Tu leur as parlé mal, apparemment. D'une façon très hautaine. vous avez accueilli comme des monturiens. Ils sont venus klaxonner, ça m'a dérangé, vu que j'ai mal à l'eau crâne. Voilà. D'accord. Oui, mais ce n'est pas une façon d'entraver. Ils vont rentrer comme ceci. Donc, tu t'excuses. Excusez-moi les huissiers. Excusez-moi monsieur les huissiers. Excusez-moi monsieur les huissiers. Est-ce que vous acceptez les excuses de mon fils ? C'est entendu et pardonné. C'est entendu, c'est entendu. Très bien. Oui. Alors, Conor, quel est son cas également ? Parce que vous m'avez dit qu'il y avait quelques problèmes. Alors, Conor, on a eu des remontées. Il a été fiché chez plusieurs banques parce qu'il essaie de contracter des crédits avec différents monts. Le matin, c'est... On prend des paris sportifs. On prend des paris sportifs. Ah bon ? Ah bon ? Monsieur Conor, comme j'expliquais tout à l'heure, donc, également ce qui m'a surpris par rapport à tout ça, quand ça a alerté, parce que j'avais déjà eu une notification par rapport aux banques. Moi, ce qui m'a surpris et ce qui m'a fait que j'ai enquêté sur vous, M. Forbes, pour être très honnête, c'était la présence de M. Conor Forbes au domicile de M. Gustavo, qui est au domicile de M. Gordon. Donc, ils sont tous les deux a priori hébergés là-bas. Je n'ai pas de confiance. Tout le monde dort chez tout le monde. C'était là-bas une soirée sur personne. Donc, quand je l'ai vu là-bas, j'étais très surpris. Je me suis senti oppressé. Tout le monde a voulu venir en ligne de M. Gustavo. Donc, comme j'expliquais, votre fille qui a rapidement débarqué sur ses grands chevaux. Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quand vous parlez de M. Gustavo, c'est M. X qui touffe sur la tête. Une sorte d'ananas, oui. Et votre fille, c'est également qui était là-bas. Conor, quand je te disais que ce monsieur était bizarre. Il n'a rien fait, M. Gustavo. Conor. Oui, il n'a rien fait, mais c'est M. Modis qui a eu une lettre de 500 000, bien sûr. de trafic d'or. La pépite ! Monsieur est suspecté de trafic de bregards et de recel d'antiquité. Ah oui, c'est vrai. Monsieur est incomparable médecin, mais il ne pratique absolument pas la médecine. C'est totalement vrai, il a revendu une pépite, il l'a dit. Ah, merci, c'était là. De rien. Il l'a dit. Mais mademoiselle, c'était la forme. Oui, c'est moi également. Il y a un gros dossier sur madame. C'est la forme aussi. Quoi ? Non, non, non. Moi, je suis l'enfant souris. Allons-y, allons-y. Non, non. Moi, je suis blanc comme neige. Je n'ai rien vu. Dites-moi, madame, on n'est pas blanche comme neige. Qu'est-ce qu'elle fait ? Son gars-là. Il y a eu l'achat de produits de luxe. Monsieur, quand on a une société, encore une entreprise. Je n'ai pas société, moi. Monsieur. Monsieur. Avec la société de votre père, donc la société de parfum, madame s'est permis d'acheter des sacs Louis Vuitton, des bijoux Dior. Ah non, non, non. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. Les achats de luxe que vous avez fait ont été faits au nom de la société de l'agence de livraison était ici, madame. Je l'ai fait juste avec l'argent page qui m'a été donné. Très bien, très bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce sont de vives accusations. Encore une fois que c'est faux. Écoutez, les chiffres ne montrent pas. Je ramène les registres devant votre père et vous enseignez le quadruple. Je vous préviens. Tu arrêtes de dire que c'est faux, d'accord ? Si ces hommes remontent quelque chose, c'est que c'est vrai. Alors, donc, si je résume, j'ai un fils... Mais, moi, inventais des trucs, là ! Je disais, je résume, j'ai un fils qui non seulement fait des prêts bancaires, j'ai une fille qui achète une maison et qui loge des gens bourrés dedans et j'ai une autre nièce qui achète des sacs Louis Vuitton avec l'entreprise de parfum, c'est ça ? Non, c'est faux. Très bien. Eh bien, écoutez, ce sont de grandes personnes et je pense qu'ils doivent en subir les conséquences. Ils vont grave inventer le truc ! Oui, monsieur, ils vont en subir les conséquences, mais c'est là le souci, donc numéro un, dont vous venez tout à l'heure. Oui, on reste là. On a pris le switch de nom en nom, que ça monte et que ça revient. Aujourd'hui, vous êtes garant de l'intégralité des sociétés. Oui, pourquoi vous ne pensez pas ? Oui, pourquoi vous ne pensez pas ? Oui, pourquoi vous ne pensez pas ? Si, c'est vous, monsieur. Evidemment. Oui, aujourd'hui, pour venir vous voir. Oui, compréhensible. Non, non, ils m'ont dit que j'avais acheté des trucs avec l'entreprise de parfum, des sacs et tout, c'est pas vrai. Monsieur Alexandre Fort. Ne donnez pas d'ordre à monter. On va vous faire une annonce. Nous préférons que vous soyez ainsi. Ah bon ? Oui. Le faites pas. Non, ils n'ont pas... Pour Nova, ils n'ont pas monté. Alors, nous faisons un petit récapitulatif. Alors, nous avons une fraude au logement. Bien. Nous avons une fraude bancaire avec l'inscription au fichier des potentiels délinquants bancaires et ainsi que l'interdiction de tout jeu d'argent et casino. Bien. Et nous avons des détournements de fonds et de la fraude fiscale de la part de madame Stella Farber. Oui, bah oui. Bien. Mais étant donné, monsieur Farber, ça va m'apporter quelque chose de bon. J'ai même les posts Instagram avec les photos avec les sacs. Oui, bah ça ne m'étonne pas. Ils sont aux réseaux sociaux, ceux-là. Monsieur Farber, juste avant, on a quand même une bonne nouvelle à vous annoncer par rapport à tout ça. Une très très bonne nouvelle. Ah, dites-moi enfin une bonne nouvelle. Il semblerait que les journalistes ne soient pas au courant de toutes les situations. Et ah, c'est super. Ça, au moins, une excellente nouvelle. Parce qu'il m'en faut voir de toutes les couleurs, mais ça, j'accepterais pas. Ça tombe bien que les majordomes soient là depuis très longtemps et qu'ils soient très fidèles à la famille, qu'ils ne risqueraient pas d'en parler. C'est clair. Néanmoins, monsieur Farber, c'est Ivan. Surtout que ce genre d'informations se vend, je crois, dans les 20 ou 30 000 dollars. Oui, enfin... Répétez, s'il vous plaît. J'ai pas entendu. Il veut faire liker l'info ? C'est un seul des deux qui va... Néanmoins, monsieur Forbes. Oui. Nos équipes ont travaillé pour le bien des citoyens de Los Santos jour et nuit ces dernières semaines. Donc, nous avons épluché vos relevés bancaires et les relevés de toutes vos sociétés, ainsi que vos inventaires, vos index et votre comptabilité sur les sept dernières années, monsieur Forbes. Ah ben, écoutez. Faites-vous plaisir. Allez-y, dites-moi. Oui. Et nous avons relevé de nombreuses irrégularités récurrentes. Oui. Récurrentes. C'est le terme important. Et nos services ont comptabilisé. Alors, bien sûr... C'est l'angile de demain. Nous multiplions par deux, car il s'agit... Il y a des retards de paiement d'impôts, etc. Mais bon, ça passons. Nous multiplions par... Ce n'est pas pour quelques jours qu'on va se plaindre, non ? Nous multiplions par 0,35. Ouah. Non, Tim. Non, Tim. Ce n'est pas 0,35. Ça va être 0,39, parce qu'il y a eu l'agression au moment d'arriver sur les lieux du premier échange. Oui. Ça va, monsieur. Ça va. Effectivement, conformément... Il a présenté ses excuses. Il a présenté ses excuses. Il a présenté ses excuses. C'est bien. Excuse à accepter, mais... Ah moi, t'es pardonné. Retiré par 37. Oui, allons-y. cause nous encore plus de tort nous-mêmes, qu'on aura. 0,39. Certes, mais de toute façon, nous avons... C'est pour cette soirée, en tout cas. Nous avons un retard de paiement élevant à 327%. Plus... Combien ? On va tout perdre. Allo ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui ! La fraude au logement. Amenez de l'eau tout de suite à mon frère. La fraude au logement. Alors, nous multiplions ça par la surface habitable des logements fois la surface de façade. Oui. Nous sommes sur 6482 m² de surface habitable. Sur une surface de façade de 12711. Voilà. 12 fois la somme équivalente à la fraude. Oui. Nous arrivons à un total de... De... 24 millions. Ah ! 182, 792 et 36 centimes. Le gueule ! Attendez, attendez, attendez. Combien ? Ça tombe bien ! Et c'est 24 millions mon oncle, c'est parfait. Arrondissons, arrondissons à 24 millions. Ah bah tiens ! 24 millions ! Bah tiens ! Les 24 millions ! Et heureusement, je suis une nièce exceptionnelle mon oncle ! Les 24 millions ! Ferme-la, c'était là ! Tu te la fermes ! Oh ! Oui ! Votre gars là ! J'avais complètement oublié. Les impôts sur les 24 millions. Vas-y, parlez ! C'était là ! Nous rajoutons donc 7 millions. Ce qui nous fait donc 31 millions. Oui monsieur. Et d'ailleurs pour ce gars là, il y a eu énormément de problèmes et énormément de fraudes. Mais c'est vrai qu'on avait omis de le dire parce qu'on pensait que c'était la forme qu'il a organisé. Mais monsieur Mora. Non non, c'est monsieur Mora ! Non non, je n'étais qu'une image ! Je n'étais qu'une image ! Je n'étais qu'un visage monsieur ! L'enquête est en cours à ce sujet. Oui, oui, oui. C'est mon prémice de l'enquête. Attendez, nous sommes sur un total de 31 millions vous me dites. Bon, commençons par 24 millions. C'est déjà ça. Et puis nous verrons si nous rajoutons les 7 millions en plus. Je pense qu'il y aura une confrontation entre monsieur Mora et madame Forbes pour savoir qui est à l'origine de ce gars-là. Qu'est-ce que ça se profite ? Vous savez qu'il faut un huissier assermenté lors de ces ventes madame. Vous êtes au courant de la loi ? Un huissier quand vous faites des galas comme ça ? Euh... Euh... Oui, oui. On s'en somme quand on fait quelque chose, t'es là d'accord ? Oui, madame. 26 millions mon oncle en tout. 26 millions pour la fin. Oui, sortez, sortez maintenant, sortez. Et attendez-moi dehors. Sortez plus. Majeur d'homme aussi. Oui, très bien monsieur. Il y a eu des sommes fortement exagérées lors de ce gars-là et nous suspectons... Ah ! Du coup, c'est là un rafraîchissement madame. Oui, un rafraîchissement, s'il vous plait. Oui, un peu plus... Un verre de bourbon, s'il vous plait. Ah, merci, merci. Allez, à la vôtre, hein. Ça va être problématique... Non, c'est pas possible, non. Quoi ? Bah oui, forcément, oui. Quand on doit autant de millions et qu'il y a autant de gens qui écoutent à la porte, oui. C'est problématique, oui. C'est vrai, c'est problématique, effectivement. Mais bon, j'imagine que vous n'avez pas besoin d'aide, alors. Euh, non, du tout, non. Euh, non, non. J'attends les conclusions. Attendez. Je fais confiance à mes enfants, ils sont irresponsables, meneurs de plein de problèmes, et je vais gérer ces problèmes-là. Quoi qu'il en soit, messieurs, 24 millions, c'est quand même une somme exagérée. On peut très bien... On peut très bien pouvoir négocier ça. Nous parlons de fraude très grave. Oui, avant que les médias se mettent là-dessus. Vous savez, vous êtes un membre éminent du Golf Lecube, ce qui fait qu'on ne s'est déplaçant à personne. Si c'était le cas d'une autre personne, on ne serait même pas venu. Vous, monsieur... Oui, bien sûr, mais je vous remercie. Écoutez. On peut en dire, voilà, à 20. Très bien se dire 20 millions, c'est très bien, non ? Ça fait une bonne somme pour le citoyen. Dans ce cas-là, on saisit le véhicule de Madame Forbes, Nova Forbes, ainsi que le véhicule de Monsieur Connor Forbes. Et dans ce cas-là, on peut descendre, je pense, la somme. Vous en pensez quoi, les collègues ? Oui, oui, je pense qu'il faut également saisir le véhicule de Madame Stella Forbes. Ouah ! Ce que je vous propose, alors. Ben prenez-la, Vigero ! à 15 millions et vous saisissez le véhicule de Stella, de Connor et de Nova. La Vigero, prenez la Vigero ! On saisit la maison et... Alors là, je vous assure, il n'y aura aucune saisie de maison. Vous me comprenez ? La maison familiale. Pardon ? Cette maison, on l'a saisie et on l'a mis aux enchères. Oh ! Vous n'avez pas du tout saisir ma maison. Par contre, nous pourrons très bien... Ou alors de 700 000 dollars avec cette maison ? Oh alors là, aucunement. Beaucoup beaucoup plus. 800 000 avec la déco peut-être. Alors, c'est un très beau manoir, d'accord ? Il a été construit à la main. Mais on peut pas du manoir de toute façon. J'ai une voiture à planquer ! Prenez la Vigero, c'est ma voiture ! Je crois que je vais être SDF les gars. Je vais faire ça. Voilà. Ils sont partis ? Euh... Messieurs, où sont... Oui, monsieur le juge. Voilà. Euh... Il est parti ou pas ? Non, je pense pas qu'il soit parti. Soit il est parti vers le bureau, ou alors il est monté, mais en tout cas pas dans la cuisine. D'accord. Putain, j'ai bien fait de safe la voiture. Je crois que vous allez perdre votre voiture, madame. Non, 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 non. C'est pas possible, non ? Non, non. Et c'est quoi le verdict alors ? Je sais pas où sont Nova et Connor. Le véhicule de Nova, de Connor, votre véhicule, est saisi par les suicides. Non, 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 c'est pas possible. Pas ma voiture, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon oncle, pas la voiture. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites quelque chose. Je ne veux pas rien faire, c'est ça seul le manoir. Je suis pour rien. Vous préférez dormir dehors. Oh, c'est terrible. Voici, monsieur. Merci beaucoup. L'état de Santos vous remercie. Ses pleurs sont une réjouissance. Vous allez devoir donner votre voiture immédiatement. Oui, oui, bah... Non, 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 non. Il fallait réfléchir avant, madame. Il fallait réfléchir avant. Non, 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 non. Eh bah, faut réfléchir avant de faire des bêtises. On prend mon coteau devant. Attendez, laissez-moi lui dire au revoir. Félicitations, David. Laissez-moi lui dire au revoir. Ah bah merci beaucoup. J'essaie de faire en sorte d'être droit. Et nous avons fouillé. Nous n'avons rien trouvé. Ah bon ? Bah non. Non, s'il vous plaît, l'emmenez pas. Non, elle est si belle et si douce. L'emmenez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Non, s'il vous plaît, laissez-la moi. C'est trop tard. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est la seule chose auquel je tiens. Non, je vais appeler mes neveux. Le chef du département des huissiers de Los Santos après sa décision. S'il vous plaît, non, l'embarquez pas. Non, écoutez. Non, s'il vous plaît, l'embarquez pas. Bon écoutez, madame Forge, vous êtes tellement triste qu'on ne va pas embarquer votre vie. C'est vrai ? C'est totalement faux. Ha 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 ! A chaque fois, ça marche. Ha 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 ! Extrêmement grave. Ha 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 ! Ha 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 ! Que ma fille, elle loge des... 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 C'est ça, ça me... Ha 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 ! C'est pauvre ! Qu'il lui manipule le cerveau, ça me... Et méfiez-vous de monsieur Gustavo. Vraiment, c'est sincère, ça vient du fond du cœur. Mais je ne lui fais pas confiance à cet homme. Il y a quand même une grosse saisile concernant... Je vous mens pas que le fils qui a plus qu'un œil sur cet homme. On a plus qu'un œil sur lui. Et bien, il ne mettra plus pas un pied ici. Croyez-moi. Il peut vous en dire peut-être un peu plus que moi. Mais je serai vous. Je serai pas mes enfants tournés autour de lui. Parce qu'il y a quand même connor qui dort dans la même maison que lui, la maison d'un certain monsieur Gordon. Moi, je serai vous. Moi, je serai vous. Attention. Connor... Il serait important, je pense. Monsieur Gordon est un homme respectable, hein. Je pense qu'il y aura un... Parce qu'elle m'a l'air d'être dans un état psychologique. Si vous prenez ma voiture, vous prenez la voiture de Conor Estelle et de Conor Eleva. Mais c'est ce qu'il faut. Mais ils sont où ? Si vous me permettez. Monsieur Ford, je pense que votre fille est mal éduquée et potentiellement pourrait gagner. Alors, écoutez, écoutez, écoutez. Ne parlez pas de l'éducation de Magnès déjà, d'accord ? Elle est très bien éduquée. Malheureusement, elle a quelques caprices. C'est normal. Écoutez, mon collègue a trois paires de jumelles. Il sait ce qu'il veut. Il sait quoi il parle, hein. Si je donne ma voiture, je donne la leur. Non, non, il faut ramener votre voiture, Conor. Malheureusement, l'hardicte, vous vous dormez. Écoutez, vous la ramenez demain. Monsieur Ford, tout à l'heure, on a repris, on avait vu un peu les catalogues qu'il y a chez vous. Oui, oui. On en a pas trop discuté. C'est pas le sujet. Écoutez, on vous a vu à l'unicorn. M. David Forbes, on a regardé les registres. Aucun problème, tout est clean. Aucun problème ? Aucun écart. Je suis fier de toi, mon frère. Et nous avons envoyé nos meilleurs limiers sur vos comptes. Et même, M. Forbes, nous vous devons la somme de 46$. Ah bah... Oui, oui, vous êtes un jour dans votre fiscalité. Excellent. Au moins un modèle dans cette famille. Ah bah écoutez... Bah tiens. Je vous ai dit que c'était avant qu'il fallait... Stella, prenons de la graine peut-être. D'ailleurs, mon frère. Stella, ne répond pas. Non, c'est moi, Stella ! Non, pardon, Nova. Est-ce qu'on peut se permettre de voir votre porcherie ? Ma porcherie ? Vos véhicules, est-ce qu'on peut faire un petit tour ? Non, non, non. Ne vous inquiétez pas, allez-y. Allô, faut que tu fais non ? On va faire un petit tour, merci beaucoup. Allez-vous. Venez ici. T'es où ? Il dirait pas comme ça, mais j'adore les voitures. T'es où ? Ah oui, bah écoutez. Appelle mon frère. On peut revenir avec un mandat, monsieur, pour le faire, mais je pense qu'on peut faire son bonentente. Il n'y a plus rien dedans. Bon, écoutez, nous pouvons aller voir. Vous iriez peut-être à notre thé quelque chose, non ? Oui, c'est vrai, un thé. Non ? Non. Du lait moulu. Vous n'avez pas dit que vous avez le lait. Non, non, allons-y, 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 allons-y. Ah bah très bien, allons-y alors. Voilà. Bon. Voilà. Bah ça, c'est un véhicule d'époque qui n'a pas encore été rénové. Pourquoi la voiture familiale n'a plus de porte ? Ah c'est un véhicule familial et celui-ci est mon véhicule. Il fonctionne encore ce véhicule ? Il faut qu'on le répare. C'est un très beau véhicule, n'est-ce pas ? C'est mon véhicule. Ah bah oui, il faut bien que je me balade. Par contre, s'il vous plaît, ne la touchez pas, elle est propre. Non mais c'est un véhicule, vous savez que ce n'est pas un véhicule homologué. Homologué ? Alors oui, ce véhicule depuis 2014 n'est plus aux normes. Notamment grâce à ces feux, vous voyez, ces feux qui sont tellement pas, qui éblouissent les ennemis. C'est avant tout une voiture de collection, voilà. Beaucoup trop basse, beaucoup trop basse. Une voiture de collection, monsieur, vous connaissez pas. Trop dangereux. Exactement, c'est de la collection avant tout, s'il vous plaît. Depuis le décret de 2018 pour la protection des oiseaux et des chats, les voitures aussi basses n'ont pas le droit. Un chat doit pouvoir passer sous le part-choc sans se faire écraser. Mais monsieur, les chats passent sous ma voiture et se font écraser. C'est pas grave, c'est que détail. Ecoutez, c'est une voiture de collection, une voiture ancienne, c'est normal. Moi je pense qu'on va devoir la saisir juste pour vérifier qu'il n'y ait pas des ajouts. Ah mince alors ! Ah non, surtout pas ! Ecoutez, c'est une voiture de collection, d'accord ? Ce n'est pas une voiture pour rouler. Elle est exposée ici en tant que véhicule de collection. Elle est gardée en tant que véhicule de collection. Je suis peut-être sorti une ou deux fois avec, mais rien de plus. Une ou deux fois. Oui, il fait 20 mètres. Ça va entre nous, on peut la faire rouler. Ah bah ça va, vous croisez un chat, il se fait écraser, la propriétaire porte plainte, ça va pas. J'ai déjà croisé un chat d'ailleurs. Normalement avec votre véhicule, ça y passe directement. Ah oui, il est passé tout plat, il était vraiment plat sur la route. J'ai essayé de le décoller, mais rien à faire. Vous en pensez quoi vous, monsieur David Forbes ? Vous en pensez quoi cette situation ? Vous pouvez le saisir ? Vous pensez le véhicule en règle comme vous ? Alors écoutez, moi ce véhicule je ne peux jamais sortir. Je tiens juste à préciser, nous on applique simplement un règlement, on n'est pas là pour embêter qui que ce soit. Je comprends que c'est la loi. Oui, c'est la règle, c'est la règle. Je vous promets que mon frère ne le sort jamais. Vous voyez bien, monsieur le frère, on l'arrange. Il l'a sorti, c'était pour aller. Vous me portez garant, monsieur Forbes, pour votre frère ? Écoutez, moi je me porte garant pour mon frère. J'ai confiance en lui. Je pense qu'au vu du passif excellent de ce monsieur, on peut partir confiant, messieurs, non ? Oui, bah oui, effectivement. Oui. C'est une chance d'avoir un frère pareil, monsieur. Vous devez en être fier. J'en suis fier, c'est mon frère. Je pense qu'il y a des bouteilles d'alcool dans le garage. Ah bah allons-y, allons-y, goûtez. Oui, allez-y. Veuillez ne pas boire avant de conduire. Non mais non, aucunement. Ce n'est pas mon style. Ce n'est pas du tout mon style. Comment je vais faire pour me déplacer, moi ? C'est là, tu te déplaceras en vélo ou en quelque chose, d'accord ? Et les 300 000 du Consès ? On remplacerait le pilote par le vélo, voilà. Je vais faire un peu de marche, un peu de marche. C'est quoi cette histoire de 300 000 du Consès ? C'est ça. Bon, écoutez. Vous avez vu la cuisine derrière ? Elle est très équipée. Elle est belle, hein ? Je l'ai fait un salé. Au cas où, on devait manger un petit bout. Dites au revoir à Choupinette, elle va être saisie. Ne vous inquiétez pas, on vous conduira quand on aura besoin. Elle va être saisie, elle va être saisie. Je n'ai qu'une voiture, madame, ne vous inquiétez pas. Non, c'est toute ma vie ! Il y a des coups ? Il y a des coups ? Il y a des coups de feu ? Non ! Il y a des coups de feu ? Non, j'ai trop la haine ! Mais ils ont tout ce décor ? C'est qui ça ? Ah, vous comptez bleu rendre le véhicule ? Ah oui, c'est une saisie, c'est pas en retrait du véhicule, c'est-à-dire que si vous voulez les racheter à tout le monde, il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est négociable. Écoutez, prenons l'offre, à combien est-elle ? L'offre est gratuite, simplement signer, autoriser à ce que les véhicules puissent être mis en circulation durant la saisie. Ah oui, oui, oui. Mais visite à d'autres professionnels de l'entretien de la motorisation. Putain ! Ah oui, c'est Taylor Jones. Non, c'est pas Mikey, c'est Taylor Jones. Mikey, il est jamais habillé comme ça. C'est Taylor Jones. Pas besoin de dire bonjour. Ah non, c'est pas Taylor Jones. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? J'essaie de sauver le cul de ta famille. J'essaie de sauver ma voiture, c'est rien. Non, non. Vu quand tu t'habilles bien ? J'étais même pas reconnue de dos. J'essaie de changer celle-là, j'essaie de devenir un homme nouveau. Ah bah, c'est pas encore réussi. On va bien commencer quelque part, non ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai dit que je viens de sauver ta famille. Et pourquoi ? Parce que j'ai reçu un document rempli de plusieurs registres de dépenses, impliquant plusieurs entreprises à vous. Pourquoi tu as reçu ça ? Parce que je t'ai dit que je dirige les médias, non ? Et à votre avis, ça va faire quoi avec ça ? Oui, alors les médias sont censés pas être au courant sur ce qu'ils ont dit, les huissiers. Eh bah, justement, je ne sais pas ce que t'ont dit tes huissiers, là. Mais en tout cas, c'est faux. Ou en tout cas, pour l'instant. Bah... Va donc leur dire, hein ? Ah non, non, j'en discute avec, je crois, ton oncle, ton père, David ? Je sais pas c'est qui. Mais j'en discute avec lui, là. Ah oui, c'est mon oncle. J'ai pas de père. Bah, c'est avec lui que j'ai essayé de régler le problème. Qui vous a vendu cette information ? Je ne peux pas vous donner l'information, Monsieur Forbes. Non mais attendez, attendez, comment ça vous ne pouvez pas... Je ne peux pas. Cette information, on vient d'en parler au salon, d'accord ? Hum hum. Et là, vous le savez ? Je ne suis pas au courant de votre conversation, Monsieur Forbes. Je ne suis pas devin. Néanmoins, je vous dis juste que je suis arrivé avec un dossier à mon bureau en rentrant en fin de soirée. Et j'avais un dossier avec toutes ces dépenses-là. Donc c'est soit je gardais ça pour demain et... Ces messieurs qui sont là sont assez remontés, d'accord ? Ok. Il n'en aurait pas envie. Mais je ne sais... Ah moi aussi j'ai le bug ! Parce que vous vous dites que ces messieurs-là, je ne sais pas qu'ils sont... C'est des huissiers qui sont à l'intérieur. Ah bah ça commence à devenir compliqué, là. Des huissiers qui vont voir toutes les entreprises. Lesquelles ? Les vôtres ? Non, les entreprises de toute la ville. Tout le monde. Ah, pour vous rassurer. Bah nous, ils font le tour de tout le monde. Les miennes sont... Bah nous faisons partie du tour, donc ils vont faire le tour de la vôtre aussi. Ah mais moi ils peuvent, mais toutes mes entreprises tournent... J'aimerais bien savoir comment vous avez vu cette information quand même. Écoutez, je vous ai dit, je vous ai raconté, c'est simple. C'est la fin de soirée, j'ai l'air au bureau. M. Fort, vous êtes dans la merde. Je ne sais pas si M. David vous a dit quelque chose. Vous êtes dans le sac, dans le poudra. Apparemment, ils sont au courant de ce qu'on a dit dans le salon, voilà. Ça a fuité aux médias. Ça a fuité aux médias. Moi je ne suis pas au courant de vos discussions. Bonsoir messieurs du fils, comment allez-vous ? Qu'il y a un plaisir de vous voir. Il ne faut pas traiter ce dossier, il faut le brûler. Parce que j'ai des choses les plus importantes. Bien. Et... À qui est cette voiture là ? La rouge elle est à moi, je suis arrivé en Pagay, M. Forbes. Très bien. Vous savez quoi votre nom, monsieur ? Moi, c'est Mikey, monsieur. Patron du Life Invader, dirigeant des médias. Vous avez une très jolie voiture. Vous appréciez, monsieur ? Oui. Elle est payée, bien sûr, de manière très légitime, monsieur. Vous pouvez vérifier. On vérifiera. Avec plaisir, vous pouvez regarder Life Invader, j'ai aussi... C'est lui qui est au courant de ce que vous avez dit dans le salon. Je ne sais pas comment, mais bon. Je ne comprends pas, je ne suis au courant de rien. Je ne comprends pas ce que vous m'avez apporté. Excusez-moi. Excusez-moi. T'es au courant ou t'es pas au courant ? Non, non. Je t'ai juste dit que j'avais un dossier sur mon bureau. ... de votre véhicule, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, soyez rassurés, ce véhicule sera entretenu par des clients... Mais quand est-ce que je la récupère, la voiture ? D'ici 9 mois. Quoi ? D'ici 9 mois. Mais attendez, mais je ne vais pas marcher pendant 9 mois, moi ! Si, bien entendu, tout est en règle et qu'il faudra déverser... Mais je vais faire comment pendant 9 mois pour me véhiculer ? Rassurez-vous, vous allez trouver une solution. Tenez, elle est dans la cour. C'est la voiture bleue. Messieurs Dufis, est-ce qu'on pourrait s'arranger pour le véhicule, oui ou non ? Non, non, complètement pas. Vous allez arranger rien du tout. Qui êtes-vous, monsieur ? Je vous ai donné la voiture ! Vous ne voulez pas vous arranger, monsieur Dufisque ? Vous êtes qui ? Monsieur Dufisque est très jolie voiture, la voiture rouge derrière. Je n'entends rien. Mikey, juste Mikey. Mikey comment ? Le nom de famille, s'il vous plaît. Mike Dexter, monsieur. Mike Dexter. Je regardais, en plus il me semble que c'est quelqu'un qui devait être... ... ayant le souci des soucis de Fisk. Je regarde ça. C'est pas possible, malheureusement. Je sais pas où il est. Monsieur a fait l'acquisition du Life Invader. Y'a pas ma 8F ? C'est ça, exactement. La Trax ? Attends, mais t'as combien de voitures ? Chut, chut, chut. Ça va. Tu veux que je te dise tout le véhicule, toi aussi ? Non, non, je donne juste la liguero. Nova. Et également des pubs. Ce n'est pas possible, monsieur. Ça doit être, ça doit être. Nous suspectons que le Life Invader permet de servir de plateforme pour vendre de la contrefaction. C'est vrai ? Bah alors Mikey ! Bah alors Mikey ! Hein ? Tu fais le malin, hein ? Je pense que ce dossier va arriver... Il y a un certain dossier qui va arriver dans les mains de certains, monsieur aussi. Y'a pas de soucis, monsieur. Justement, nous on attend d'avoir justement un dossier en bonne et due forme pour clarifier cette situation. On n'est pas là pour taper sur les mains, on n'est pas là pour sanctionner. On est là pour faire les choses dans les règles. Donc si vous avez des documents qui prouvent votre innocence, on les veut. Et bien sûr, bien sûr. Et on va les consulter et on sera ravis de les avoir. Avec plaisir. Je vous laisse le numéro de mon avocat. Il a l'ensemble des contrats que je fais signer à mes talents. Non monsieur, on ne traite pas avec les avocats, monsieur. On traite avec les personnes. C'est à vous de demander le document à votre avocat et à vous de nous donner le document. Vous voulez l'extrait d'un contrat que je fais signer à mes start ? Monsieur, je ne veux pas d'extrait, je veux l'intégralité du document. Bien sûr, le voilà pour vous, on est le moment. Allez-y. Merci monsieur. Attendez, vous voulez vraiment prendre mon 4-4 là ? Je ne le consultera monsieur, mais cette agressivité déconcertante par contre mon récréé. Ah non, moi je suis... Attendez, excusez-moi, vous voulez prendre mon 4-4 et me laisser à pied là ? Oui, exactement. Le véhicule est saisi, l'enquête est en cours concernant le dynastie et on hésite à mettre les scellés. Je vais le prendre. Mais l'engagement de votre père ainsi que de son frère aujourd'hui, on sort de vous. Ce véhicule sera entretenu par des personnes qui vont pouvoir le louer d'ici neuf mois. Neuf mois ! Neuf mois ! C'est ça monsieur. Pour nous savoir, on se réveille le véhicule de monsieur Conard. Bien sûr, avec plaisir, voyons, c'est bienvenu comme j'ai dit. Il a beaucoup de travail. Et sans véhicule, nous pouvons le dire. A la fourrière, il n'est pas ici. Attendez, c'est monsieur Gustavo en monsieur. Mais du coup, on peut laisser le mien. Oh la la, waouh ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est ça bien entretenu ? C'est ça ? Ne vous inquiétez pas, c'est un professionnel. Il y a des assurances, on est assuré. Mon père, vous pouvez venir mon père s'il vous plaît ? Le service handicapé ne conduit pas comme ça. Mon père, vous pouvez venir s'il vous plaît ? Oui. Bon, un instant. Monsieur Ford, s'il vous plaît. David Ford, venez. Venez, s'il vous plaît. Ah... Oui. Ah, monsieur Gustavo, comment allez-vous ? Monsieur Doucet, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. C'est trop tard, hélas. Mais ne vous inquiétez pas, je suis un formidable conducteur. Oui, j'espère que vous êtes meilleur que votre collègue. Ah, le poteau, le poteau ! Pourquoi il ne paye pas ? Le poteau, le poteau, le poteau. Pourquoi il ne paye juste pas ? Je ne sais pas. Le poteau... Je suis coincé. C'est une boîte en 6. Je suis coincé. C'est une boîte manuelle. Il faut... Il faut contrebraquer. Attendez, je vais le faire. Non mais descendez, je vais le faire. Non mais laissez-moi le faire. Non, non, je vais le faire, je vais le faire. Envenez. Non, non, non ! Non, doucement ! Elle est très fragile ! La carencerie, c'est une peinture d'origine ! C'est une peinture d'origine. Oui bah écoutez, ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Arrêtez de me stresser, je suis un professionnel. Oui, 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 oui. Mamma mia. Il y a quelque chose qui bloque ! Ah, allô ? Oui. Désolé, on est en train de se faire braquer par des... par des... des brigands. Quoi ? Oui, 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 des gens qui... Chez vous ? Chez moi, ouais, chez moi, ouais. Et ils vous ont volé quoi ? Bah rien. Que c'est des pouillons, c'est des... Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Alors ils voulaient une clé d'un coffre avec un machin, et puis après ils ont témoin dans mon coffre, du coup il y avait que des papiers. Ils ont dit, ah bon ? Bah voilà, et puis... Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils voulaient. Par contre vous connaissez un certain... C'est quoi le nom ? César Gustavo ? César Gonzalo ça veut dire quelque chose ? César Gonzalo, non. Je connais un César mais pas Gonzalo. Ah d'accord, ok. Y'a un Gonzalo et y'a un César. Ah bah César, oui, je connais, oui. Bon après y'a plein de César j'imagine. Bah oui, et du coup il avait quoi ce César ? Bah je sais pas, c'est couillon, ils ont commencé par des noms de code, et puis après ils ont donné leur vrai nom. Ah ouais ? Ouais. Du coup, c'est déprimable pour qu'on discute ou pas ? Bah je suis à pied. Ils m'ont saisi ma voiture. Tiens on peut chercher si vous voulez. Ils ont saisi ma voiture. Si vous voulez venir ils vont prendre votre véhicule. Attendez, 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 je veux que je sauve ma voiture. C'est moins trop yes. Bon voilà, on a bien rigolé, on peut, voilà. Malheureusement on a décidé de prendre ce véhicule là madame. Celui là, je m'en fiche, c'est pas à moi. Ah c'est à Alix. Monsieur, le véhicule de madame vous a dit qu'il valait 2 millions. Non y'a un gros problème là. Votre véhicule c'est là si au coup madame. Ton véhicule, la Nero. C'est celle là ma voiture. Non, c'est là. Va chercher un Nero custom. Alors dans ce cas là on va chercher la Trax de Nova ? Oui, Nova va chercher la Trax. Allez hop, tout de suite. Parce que c'est des véhicules qu'on annonçait à plus de 2 millions. Et on part avec des véhicules qui ne valent même pas 500 000 dollars. C'est fou de chercher le monde comme ça. Bah oui madame, c'est notre travail. Je parle pas à vous, je parle à Stella. Bah oui mais du coup si c'est la mienne c'est la tienne. C'est le fait que tout le monde vous déteste. Ca m'étonne pas. Bon allez arrêtez de discuter. Ca m'étonne pas. Et bah à vous mon oncle, donnez votre voiture vous aussi. Non. Le concle est une personne exemplaire. Alors voilà, soyez comme lui, prenez exemple. Dommage que vous ne soyez pas aller dans les égouts. Dommage que vous ne soyez pas aller dans les égouts. Moi personnellement j'ai un petit vélo pliant. Il n'a rien à faire dans les égouts. C'est très pratique. Oui ça c'est vrai ça. Ce sera votre punition. Oh à 13% il l'a dégommé frère. Putain la Nero. Mais je croyais qu'il voulait sauver aussi. Je comprends pas il m'a dit chute chute. Il avait dit chute chute. Merde. Il voulait les sauver et après voilà. Putain la Nero par contre j'ai trop la haine. La Nero j'ai trop trop la haine. Ah bah voilà qui est mieux. Ah. Je vais récupérer les clés madame Forbes. J'ai l'habitude de conduire ce type de véhicule. Non 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 pas vous. Pas vous s'il vous plaît non. Non le troisième. Le troisième. Mais je comprends pas non non. Je croyais qu'on devait sauver les voitures. Je comprends pas. Vous aviez du chute chute chute. Ah non non. Ah non non. On sauve notre dette. Voilà. Les voitures c'est chute chute chute. Et voilà. Non non. S'il vous plaît vous êtes trop nuls. Poussez vous. C'est pas possible. En tout cas les majordomes. Bah vous devrez me prêter votre voiture tout le temps hein. Oui bah oui oui. Mais bon c'est la marche avant. C'est pas la marche arrière. Je ne sais pas qui c'est ce Hassan mais il a l'air d'avoir le filaire. Si vous me permettez. Oh la la. Mon qui ? J'ai envie de pleurer. Mon avocat c'est... En plus moi je veux survoler ma voiture. Je vais devoir faire le Chris Cardiac. Messieurs. Le Life Invader. Team je veux que tu appelles... Je veux que tu appelles Aaron. Je veux que tu appelles Hassan. Je veux que tu appelles Dan. On avait pensé à la réviser parce que le moteur fume hein. Ah bah oui. C'est bizarre. On va mettre nos trois meilleurs agents. Faudrait changer et lui. Pas de soucis. Pas de soucis. Vous pouvez. Comme j'ai dit. Je vais pas donner ma voiture. Bah moi ils sont en train de prendre la mienne. J'ai pas pout qu'il mette ta voiture moi. Pourquoi t'as pout qu'il la mienne ? Parce que ton père il avait dit chute chute chute. Genre on sauvait les voitures. Alors j'avais donné la voiture bleue. Et d'un coup il a décidé que c'était... Mais bon après les propos audio que tu viens d'avoir j'ai pas trop vite te parler tu vois. Oui c'est vrai mais en même temps c'était vraiment vrai. J'aurais préféré que tu sois dans les égouts. S'il vous plaît. S'il vous plaît. De toute façon vous savez tout. Dites nous. Ah vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a monsieur Gustavo là-bas ? La prochaine fois je désirais pas te sauver la vie du coup. Les égouts. Mon fils est parti dormir chez Francky. Bah qui Francky ? Et c'est qui ? Pourquoi mon fils va dormir chez quelqu'un d'autre que chez moi ? Elle arrive elle pleure. Ah oui elle pleure elle pleure mais vous savez mesdames fallait y réfléchir avant. Bah oui 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 oui. Avant de rapporter des millions à mon oncle. Quelle mauvaise idée. Nous ne faisons que notre travail. Vous savez madame Forbes nous essayons de vous arranger depuis tout à l'heure. Nous ne faisons que notre travail dans votre intérêt. Vous sont agressives madame. Non je suis déçue et peinée. Est-ce que j'ai l'air de pouvoir marcher des kilomètres avec ses chaussures ? Vous avez faim ? Quoi ? Faut les enlever. Achetez-vous des baskets. On m'a saisi des tennis chez monsieur Mora il y a pas longtemps. Si vous voulez on peut vous les rebond. Elles valent combien vos chaussures madame ? Non 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 c'est bon c'est bon. Je sais beaucoup trop de choses avec... D'ailleurs on va revendre une partie de tes vêtements. Ce sera pas mal. Vous n'avez pas des bijoux sur vous ? Bah non je n'ai pas de bijoux. Je suis banni de la bijouterie. C'est une de vos clientes au l'air il fait une binder. Malheureusement oui c'est une artiste que je sais pas. Allez c'est bon c'est bon. Mais comment ça malheureusement mais Mikey ? Ça va pas ou quoi ? Malheureusement vous êtes prêts ? Je vais faire une révision. Oh la Nero les gars. La Nero. Par contre c'est encore ouvert le Beniz à cette heure là ? Il m'a déglingué la voiture. Par contre du coup euh... Truc de bubule. Faut que je le dise à Elise. Trop la haine pour la voiture. Je suis trop trop la haine pour la voiture. Allo ? Bah oui c'est bon je dois juste écouter. J'ai deux voitures. Donc une voiture à crédit. Et finalement j'avais essayé d'entourlouper le Fisk et qu'il prenne la voiture à crédit et pas la Nero. Mais ils ont pris la Nero. Ils ont bousillé mon eau de voiture en même temps. Donc là je suis en route vers le Beniz avec un moteur qui... Fume. Et... Voilà je... Je pourrais pas être au plus bas. Bah j'imagine que... Mais voyons nous. Non non voyons nous. J'ai tout mon temps. Voyons nous au Beniz. Allez j'arrive. Bonsoir madame. Dites moi tout. Bonsoir. Il me faudrait une réparation et une couleur s'il vous plaît. Tout en noir. Voyons s'il vous plaît. Va falloir ramener la voiture Nova. Je sais pas où elle est ma voiture. Bah tu regardes sur ton appli. Oui. Mais de quoi je me mêle ? Mêle toi de ton cul. Merci. Change la couleur elle sera plus classe. Allez fais un petit peu hein. Je vais lui remettre un peu d'huile là. Pardon. Ah non je vais lui remettre un peu d'huile là. Oui 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 oui. Allez prenez-en soin et bonne soirée. Change la couleur. C'est là elle sera plus jolie. C'est prévu. Oui père. Ah on va enlever les petits débris de beurre. On va enlever les petits débris. Je sens qu'il y a que la Nero qui va sous tes frères. Il y a une voiture il la trouve pas. Il y a une autre voiture il est parti se coucher. Il y a que ma voiture qui va être prise. Je le sens bien cette histoire. Hop on va passer à l'atelier peinture madame. Ça marche. J'ai rien à te dire va te revoir. Si t'es où t'es où t'es où. T'es où. Vous êtes énervé madame vous êtes contraire. Qu'est ce qui vous arrive. J'ai une famille ingrate voilà ce qui se passe. Vous êtes de quelle famille. Arrête de marceler. Arrête de raccrocher au nez. Arrête de raccrocher au nez. Attends deux secondes. Laisse moi parler putain. T'arrêtes pas de me couper la parole. Tu me laisses pas parler. Est ce que je peux. Je peux en placer une deux minutes. Tu peux arrêter de faire la gamine deux secondes et me laisser m'écouter ou pas. C'est pas trop demander. C'est bon. Tu m'écoutes. Donc je veux pas envie de parler au téléphone. Au revoir une position on discute en face. Dis moi où tu es. Au Bénise. J'arrive. Je l'ai dit en partant pendant que tu te foutais de ma gueule. Ecoute. Tu comprendras. Calme toi deux minutes. Laisse moi arriver au Bénise et on discute. Très bien madame. Est ce que vous avez déjà une idée de. Oui noir brillant s'il vous plaît. Noir brillant très bien. Madame. Madame Forms. Oui. C'est vous. Vous êtes. Monsieur Patterson de la clinic compagnie. J'ai juste une question à vous poser. Est ce que vous avez des nouvelles de Jorane. C'était votre majordome. Ah écoutez non. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas une nouvelle. Effectivement je suis assez inquiète. Ok. Pareil. Pas de soucis merci. Vous non plus vous n'avez pas de nouvelles. Si ouais. Si vous en avez. Est ce que vous pourrez me contacter. C'est possible. Bah j'ai pas votre numéro. Soit je vous le passe. Soit au pire vous appelez la clinique. C'est comme vous voulez. La clinique quoi du coup. Vous travaillez à où. La clinique compagnie. D'accord. Bah écoutez. Dès que j'ai des nouvelles. Je vous appellerai. C'est tout bon. Oui oui. Je vous remercie en tout cas madame. Oui bah et. Pareil essayez de me contacter. Si vous avez des nouvelles de lui. Je suis très inquiète. Quel numéro ? Attendez. Oh oh. Je sais pas à qui j'ai envoyé mais voilà. Ah putain. C'est pas du bleu c'est le violet. Bah du coup tenez le mien. C'est pas Tarzan. Je vous le met. Hop là. Tenez moi au courant. Ok très bien. Bah vous de même. Merci. On part sur ce noir là madame ? Euh. Oui c'est très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez changer le noir aussi du capot. Qui est un peu mat ou je vous le laisse. Euh. Oui je vais bien en brillant s'il vous plaît. Très bien. Faites le nécessaire avec sa voiture. Je prendrai les factures à charge. Vous mettez ça sur mon compte. Stella viens avec moi. 300 000 à rembourser. T'as faim ? T'as croisé le juge là ? Non en arrivant. Et alors ? Il m'attend. Bah fais un choix. C'est soit tu montes dans la voiture et on a une discussion et on essaye de construire un truc. Malgré tout. Soit tu montes avec ce juge. Comme tu veux. C'est vraiment de faire un choix celle-là. C'est pas le moment Mike. C'est pas le moment. Bah du coup. Choisis. Non mais pour ce soir. Choisis ce soir. Soit on a une discussion ce soir. Soit. Tu choisis ton ami. Je suis désolée de vous avoir fait patienter. Non mais c'est moi qui vous ai patienté. Il y a des gens qui sont venus nous braquer directement chez moi. Bon j'ai l'impression qu'on passe tous une mauvaise soirée. Bah oui c'est à peu près ça ouais. Ouais. On va peut-être parler un peu dehors. Euh. Oui bah en fait ils sont en train de juste. J'attends pour juste régler la facture de la voiture. Et on parlera ailleurs. Je pense que ce sera mieux que. Ouais. Ce sera mieux on va faire ça. On va faire ça. Si il a bientôt fini. Ouais bah de toute façon. Je suis en train de faire la première voiture aussi. Euh. La vraie madame et le. Au niveau du capot c'est d'origine. Ah bah c'est pas grave. Y'a pas de soucis. Merci d'avoir essayé en tout cas. Faites moi la facture. Pas de soucis. Je ne l'avais pas monsieur. Non il est parti. Très bien. Il avait une urgence. Ah pas s'il vous plaît. Tenez. Super je vous remercie madame. Vous voulez que je vous sorte le véhicule ou c'est. Euh oui s'il vous plaît oui. Très bien. Attends on va s'écarter parce que. C'est ça le véhicule. Là tenez. Merci Aaron. C'est moi qui vous remercie. Ah non il y a gamin. Euh ouais. Je sais plus que pourquoi mais oui. Euh non qu'un soucis. Ah non si. C'est parce que quelqu'un disait que la voiture orange était à lui. Je voulais pas faire de bêtises. Je vous souhaite une excellente soirée madame. Merci beaucoup. Merci à vous. Euh vous avez votre véhicule ? Non t'enquête le véhicule est toujours là. Euh on va où ? Bah euh euh. Bah non bah non. Bon vous allez bien chez moi mais euh. Y'a des gens qui s'en disent si on serait encore braqué c'est pas grave. J'irais bien chez moi mais bon apparemment on met tout en vente euh. Bon bah à aller chez moi ce sera plus simple. Voilà. C'est tout. Je passe. Je passe. Je passe ta vue. J'ai. 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 J'en rappelle jamais du chemin. Bon bah ça va rouler en Sainte Vigaro les gars maintenant. C'est vrai qu'elle est classe comme ça En vrai Très c'est vrai Aller les nerfs et maïki C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! ! ! !